Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et aujourd'hui je te présente 60 manières, 60 astuces pour faire des économies au quotidien. Numéro 1, payez-vous en premier, je le dis souvent mais ça aussi c'est quelque chose qui est essentiel si tu arrives à au moins te verser 10% de tes revenus sur un compte de sécurité, idéalement un livret A parce que malgré tout ça permet d'avoir l'argent à disposition tout de suite, et bien tu vas te constituer ce petit fonds de sécurité, ce petit matelas qui va te permettre d'intervenir en cas d'urgence, en cas de pépin, ça va t'éviter de devoir faire des crédits à la consommation quand tu as un problème dans la vie, une voiture à changer, un divorce, un déménagement, un imprévu, que sais-je, voilà il faut toujours avoir un peu de sous de côté et c'est aussi à ça que ça va commencer à servir, 10% c'est vraiment le minimum, donc si tu gagnes 2000 balles tu peux essayer de mettre 200 balles de côté, si tu gagnes 1500 balles ça fait 150, un truc important c'est que tu mettes en place un virement automatique de manière à ce que ce soit quelque chose auquel tu n'es pas à penser. Numéro 2, apprends à vivre en dessous de tes moyens, c'est un des fondements du frugalisme, si tu arrives à vivre en dessous de tes moyens tu arriveras à la fin à avoir des sous, si tu crames tout l'argent que tu gagnes à ce moment-là tu n'arriveras jamais à t'en sortir, et pire encore c'est que si tu te définis par ce que tu dépenses, et bien à ce moment-là tu vas être victime de la consommation en quelque sorte, il y avait une chanson il y a quelques années, c'était « Victime de la mode, tel est son nom de code », peut-être tu t'en souviens, c'était MC Solar si je me souviens. Une des clés du frugalisme c'est de mettre la priorité sur les expériences que tu vas vivre, plus que sur les objets que tu vas posséder. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas forcément lésiner sur, parfois m'acheter de la nourriture qui va coûter plus cher que ce que je devrais le payer, ou parfois même, ça peut paraître contre-instinctif, mais parfois même payer un restaurant un peu plus cher, parce que tout ça en fin de compte c'est des moments, ces moments-là ils sont uniques, ils ne passent qu'une fois, ils ne repenseront pas deux fois, et puis il faut savoir les attraper, les savourer. Numéro 3, fais-toi à manger, apprends à cuisiner, même des trucs tout cons, tu regardes, il y a des sites internet, il y a des recettes, même te faire cuire un oeuf, même te faire chauffer du riz, il n'y a pas besoin d'être Ducasse ou Paul Bocuse pour arriver à se faire abouffer, non, franchement, vraiment, tu n'as pas d'excuses, aujourd'hui on a tout à disposition, donc apprends à faire des choses simples. Numéro 4, pour faire des économies d'eau, moi je te conseille, si tu ne l'as pas encore fait, de mettre une chasse d'eau avec deux boutons, tu sais, une chasse d'eau économique, donc il y a la chasse d'eau avec le gros bouton, pour la grosse commission, et puis il y a la chasse d'eau avec le petit bouton pour le reste, je pense que tu as compris. Dans le temps, les vieux, ils n'avaient pas la chasse d'eau à double bouton, donc du coup, ils avaient trouvé une petite technique qui n'est pas bête, ils réduisaient le volume du réservoir des toilettes en mettant une brique dedans, voire même deux, du coup, le volume était réduit, donc ça faisait une consommation moindre, forcément. Et cette astuce, elle reste tout à fait valable aujourd'hui, une petite brique, ça se trouve dans la rue. Attention néanmoins à ne pas mettre un truc qui soit friable et qui aille boucher, parce que ce serait contre-productif, et franchement, là, pour le coup, tu ferais pire que mieux. Numéro 6, utilise tes produits jusqu'à la dernière goutte. Tu sais, la bouteille de shampoing ou le tube de dentifrice, et bien quand c'est fini, tu le découpes, le tube de dentifrice, et tu vas aller chercher vraiment tout ce qui reste. Tu sais, la bouteille de shampoing, quand elle est vide et qu'il n'y en a plus, et bien moi, je remets encore un petit peu d'eau dedans, je la remue, je le secoue, et puis comme ça, ça me permet de tout utiliser. C'est vrai, après tout, c'est du produit que tu as acheté, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas en bénéficier jusqu'à la dernière, dernière goutte. Numéro 7, tout ce qui est produits d'hygiène, beauté, salle de bain, tout ça, et bien il y a plein d'alternatives que tu peux faire toi-même. Je suis en train de préparer un guide qui sera bientôt fini, et qui va donner tout un tas d'astuces pour arriver à faire des économies dans la salle de bain au quotidien, pour madame, pour monsieur, et même pour bébé. Alors tu vas voir, ça va être hyper complet. Numéro 8, achète ta nourriture locale. Et oui, les circuits locaux, ça permet d'avoir moins de transports, et ça permet de soutenir les agriculteurs locaux, près de chez toi. Et ça, c'est quand même important, et puis ça permet d'avoir des bons produits, et ça permet d'avoir un contact direct avec le producteur, en chintant un peu, tu sais, toutes les grosses chiennes, toutes les grosses enseignes, qui leur mettent de la pression, mais de dingue, à tel point que les mecs, ils finissent par plutôt vendre leurs aliments, leur maïs pour du bétail, plutôt que pour des gens, ce qui est quand même complètement fou, au fond, quand on y pense. Donc voilà, essaye de renouer du lien. Si t'habites en ville, il y a des solutions aussi pour ça, c'est ce qu'on appelle les AMAP. Il y a des réseaux d'AMAP qui existent, il y a des sites internet pour trouver des associations des AMAP près de chez toi. Profite-en, inscris-toi, et tu verras, tu auras des bons paniers de produits bio, frais, qui te feront du bien au corps, et aussi, la plupart du temps, du bien au porte-monnaie. Je dis la plupart du temps, parce que tu sais, parfois, il faut tout de même se méfier, et il y en a qui abusent. Numéro 9, dans le même ordre d'idée, c'est d'acheter en vrac et de stocker dans des bocaux en verre. En achetant en vrac, ça permet normalement de supprimer tous ces emballages qui polluent, notamment les emballages plastiques, tu sais, ou tous les emballages dans lesquels il y a de l'encre qui polluent énormément. Donc, en supprimant tous ces emballages, normalement, tu devrais avoir le produit moins cher, et puis, tu devrais avoir un produit également plus simple. Par contre, ça demande à ce que tu aies tes peaux avec toi pour pouvoir les mettre et partir avec, quoi. Attention, les grandes enseignes s'y sont mises, il y en a certains qui déconnent et qui abusent sur les prix. Donc, voilà, il faut être un petit peu vigilant là-dessus. Néanmoins, il y a quand même des bonnes affaires à faire. Tu vas voir, toutes ces astuces sont en vrac. Donc, à toi, vraiment, de remettre dans l'ordre. C'est à toi de jouer. Gonfler tes pneus correctement. Tu sais, les pneus de bagnole qui sont dégonflés et qui sont à moitié à plat. Eh bien, forcément, le pneu, il a une surface d'adhérence qui est beaucoup plus importante avec la route. Il a un comportement qui est bizarre. Donc, en plus, c'est dangereux. Et en plus, tu surconsommes. Donc, gonfle correctement tes pneus de bagnole. Si tu veux savoir comment on gonfle un pneu, il n'y a rien de plus bête. Tu ouvres la portière. Il y a un stickers dans lequel il y a les annotations constructeurs qui sont indiquées. Il suffit d'aller dans une station de gonflage à côté d'une station de service. Et puis, tu remets un petit coup d'air dedans et tu verras, ta conduite va se passer beaucoup mieux et tu feras des vraies économies. Numéro 11, arrêtez de rouler comme des bourrins. Roulez moins vite. Roulez cool. Anticipez et vous ferez des vraies économies. Chaque goutte d'essence, chaque goutte de gasoil, essayez d'utiliser son énergie jusqu'au maximum. Un exemple, quand vous voyez que le feu passe au rouge, ça ne sert à rien de garder le pied sur l'accélérateur. On lâche le pied, on laisse la voiture mourir, on rétrograde petit à petit au fur et à mesure en cassant l'allure du véhicule. Ça, ça va te permettre de faire des vraies économies dans ta manière de conduire. Et c'est encore plus vrai si tu as un véhicule qui est lourd. Numéro 12, pour faire des économies avec ta bagnole, le mieux, c'est de ne pas s'en servir. Essayez de la laisser au garage. Oui, une voiture qui reste au garage, c'est une voiture qui n'utilise pas d'essence. Du coup, forcément, c'est une voiture qui te revient moins chère. Néanmoins, attention, moi, j'avais mes grands-parents qui avaient l'habitude de dire une bagnole au garage, c'est comme un cheval à l'écurie. Il faut le nourrir. Ben oui, ça coûte quand même de l'argent. Il faut l'assurer, etc. Et il faut faire les entretiens périodiques. Donc bon, à toi de voir. Mais l'idéal, évidemment, c'est d'essayer petit à petit d'arriver en quelque sorte à se passer de la bagnole. Numéro 13, acheter une voiture d'occasion. Ça te reviendra beaucoup moins cher qu'une voiture neuve. Alors bon, c'est vrai que parfois, une voiture neuve, tu te dis, ça va me faire plaisir. Et puis au moins, je suis sûr que la voiture, elle est exactement comme je veux, comme il faut. Ouais, mais il faut savoir un truc, c'est qu'une voiture neuve qui sort du garage, elle a pris une décote de 20%. Tu pourrais très bien acheter une voiture d'occasion qui a deux ans. Eh bien, à ce moment-là, t'es à peu près certain que tu feras pas de mauvaise affaire si tu achètes une des voitures les plus vendues pour ça. C'est très simple. Il te suffit d'aller sur Internet et de demander à ton meilleur ami Google quelles sont les cinq voitures les plus vendues sur l'année dernière. En achetant une de ces cinq voitures, t'es certain qu'il va y avoir un stock de pièces énorme donc les maintenances vont te coûter pas cher. Tu es certain que c'est des voitures qui seront faciles à la revente. Tu es certain que ce sera des voitures faciles à entretenir et peu coûteuses au final. Voilà. Et puis aussi d'essayer d'acheter une voiture qui soit adaptée à ton besoin. Effectivement, si tu es seul, célibataire ou éventuellement en couple, t'as pas besoin de t'acheter un tank. Numéro 14. Essaye d'habiter plus près de ton lieu de travail. Ça va te permettre de réduire tes trajets et de cette manière, ça va te permettre de réduire le coût de ton transport. Numéro 15. Essaye de payer annuellement certains de tes contrats. Je pense par exemple aux contrats d'assurance, je pense par exemple aux contrats téléphoniques. Parfois, c'est possible. Pour ça, il te suffit de les appeler, de leur dire « Écoutez, si je vous paye annuellement plutôt que mensuellement, est-ce que vous êtes prêts à me faire une ristourne ? » Demande-leur. C'est tout bête. Et à ce moment-là, ça va te permettre de faire une belle économie. En général, sur 12 mois, tu vas peut-être arriver à gagner un ou deux mois. C'est pas rien. Ça se prend. Numéro 16. C'est un peu l'opposé, mais pour les impôts, moi, je te recommande de mensualiser tout, 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 tout. Impôts sur le revenu, si tu payes encore de la taxe d'habitation, si tu payes de la taxe foncière et que tu es propriétaire, tout, tout, tout. Il faut tout mensualiser parce que, je t'assure, moi, je me suis pris des claques parce que je ne faisais pas attention. Alors, je faisais au trimestre et puis boum, comme le trimestre, il arrive, tu te prends une claque de malade. Il faut que ce soit automatique. C'est vraiment un des trucs qui est important aussi dans une optique frugaliste, c'est qu'on met la priorité sur le temps, qu'on passe notre temps de vie sur ces petits moments. On met l'accent aussi sur l'environnement, la protection de l'environnement. Et c'est une valeur qui, personnellement, met très cher. Et puis, on n'a pas envie de s'embêter. Voilà, pour être poli, on n'a pas envie de s'enquiquiner. Donc, pour ne pas s'enquiquiner, il faut mettre en place un maximum d'automatisme. En l'occurrence, la mensualisation des impôts, c'est un bon moyen de ne plus te prendre la tête et de ne plus y penser. Et puis, sois sûr d'une chose, eux, ils ne t'oublieront pas. Numéro 17. Essaye de voyager moins souvent, mais de voyager plus longtemps. Par exemple, si tu as l'habitude de prendre des petits week-ends avec ta copine, etc., tu vois, ou de te prendre des vacances par-ci, par-là, tu as de la chance. D'abord, félicitations ! Mais, ben, voilà, tu pourrais peut-être essayer d'envisager et de concentrer un petit peu plus tout ça. Et puis, de partir un peu plus longtemps. Et voilà, ça va te permettre de faire des vraies coupures. Et puis, ça va te permettre aussi de faire des sacrées économies parce que le transport, que ce soit le train ou l'avion ou même la bagnole, ben, a coûté cher. Donc, en prenant moins de vacances, en quelque sorte, mais en prenant des vacances beaucoup plus longues, et ben, tu vas faire des économies notables et puis ça te sera beaucoup plus profitable parce que tu arriveras à faire une vraie longue coupure avec le job, la vie, etc. Numéro 18, tu sais, avec le coronavirus, il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de développer au maximum le travail à domicile, ce qu'on appelle le télétravail aujourd'hui, et puis ça va continuer à s'accélérer, ce processus. Et, ben, finalement, si tu peux arriver à travailler depuis chez toi tout en percevant le même salaire, ce que je te souhaite, eh ben, il faut essayer de le faire. Donc, forcément, moi, je t'invite à essayer de demander à ton patron si ça, ça peut être envisageable et quels sont les outils éventuellement dans cette hypothèse que vous pourriez arriver à mettre en place pour que ton activité reste la même et que, évidemment, ton travail ne soit pas impacté en termes de résultats. Numéro 19, si tu ne peux pas faire de télétravail et qu'il faut quand même que tu ailles bosser, eh ben, fais-toi tes gamelles plutôt que d'aller manger des sandwiches pas bons ou d'aller bouffer à la cantine Sodexo qui te coûte une blinde et qui, franchement, n'est pas bien meilleure. Alors, pour les courses, j'ai déjà dit d'essayer d'acheter en vrac mais un autre truc qui est important d'essayer de faire, c'est peut-être d'acheter en grande quantité. Forcément, si tu achètes en grande quantité, tu vas pouvoir essayer de bénéficier de prix qui sont plus attractifs. Pour ça, c'est simple, tu peux regarder les promos et puis si tu vois que cette semaine, il y a des promos sur tel ou tel produit et que c'est un produit non périssable que tu peux stocker pendant longtemps. Pourquoi te priver si tu as de la place pour le stocker ? Il faut y aller. C'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires. À la maison, un truc tout bête pense à éteindre la lumière. C'est vrai que maintenant, on a des ampoules à économie d'énergie ou des ampoules à LED un peu partout dans la maison mais néanmoins, ça reste de l'électricité. L'électricité, tu la payes quand même. Donc voilà quand même pourquoi absolument devoir dépenser et gaspiller en fin de compte. Pour rien, être frugaliste, c'est faire la lutte au gaspillage. Numéro 22, dans le même ordre d'idées, à la maison, pour faire la lutte anti-gaspillage, essaye d'isoler au maximum ton domicile. Ça te permettra de ne pas avoir trop de pertes de chaleur. Tu sais, il y a une manière toute simple, c'est simplement de mettre des boudins en bas des portes. Ça, ça permet de couper les courants d'air et puis éventuellement, tu pourrais envisager de faire des travaux ou de demander à ton propriétaire de faire des améliorations dans le logement pour que tu puisses arriver à moins payer. ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Si tu es propriétaire d'un logement que tu mets en location, il faut savoir que les travaux que tu fais sont également déductibles. Pour aller plus loin sur ce point, il faut savoir que tu pourrais même profiter de certaines aides d'État pour l'isolation de ton logement. Attention, néanmoins, il y a certaines entreprises qui se sont gavées et qui ont fait des trucs qui sont vraiment limite limite proches de l'arnaque en bénéficiant des aides fiscales. Mais néanmoins, il faut creuser, il y a des dispositifs d'aide qui peuvent exister. Numéro 23, fais la chasse aux fuites. Voilà. Alors, je vais te donner un truc tout bête si tu veux savoir si tu as une fuite chez toi. Tu fermes tous les robinets, tout, 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 tout. Tu vas voir ton compteur d'eau et tu le regardes. Et si tu vois que ton compteur d'eau, l'aiguille, elle tourne, ça veut dire que tu as de l'eau qui passe quelque part. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as une fuite. Donc, il faut chasser Superman, tu vas faire pire que mieux, tu vas tout péter et là, ça risquerait vraiment de faire un drame. Donc, quand on ne sait pas, on apprend ou on appelle ceux qui savent. Si tu as la chance d'avoir un jardin, alors mets-le à profit en faisant ton potager. Si malheureusement, tu n'as pas de jardin et que tu vis en appartement, à ce moment-là, tu pourrais éventuellement demander à la mairie de chez toi si tu pourrais leur louer un petit bout de terrain. Tu sais, on appelle ça les jardins ouvriers. En général, c'est des terrains qui ne sont pas constructibles et puis les mairies, elles les mettent à disposition sous forme de petites parcelles pour que les gens puissent faire leur petit potager, leur petit truc. C'est vachement sympa, c'est vachement intéressant et puis ça te permettrait de commencer à avoir ton propre garde-manger. Numéro 25, apprends à résister aux achats compulsifs. Tu sais, tu vois un truc dans la rue, une paire de pointes qui te plaît ou un truc, le dernier téléphone et tu es là, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, on se calme, on se calme. Alors, un petit truc, ce serait de te dire pour ce genre d'achat, je vais essayer de me retenir pendant 10 minutes et puis de réfléchir un peu si j'en ai vraiment besoin. Ça, c'est pour les petits achats. Et puis moi, pour les achats les plus importants, ce que je fais, c'est que je ne les achète pas, je rentre chez moi et je dors. Et si le lendemain, après avoir dormi, j'ai le sentiment que j'en ai encore besoin parce que c'est quelque chose qui va m'apporter de la joie au quotidien ou qui va répondre à un besoin réel, concret, à ce moment-là, je ne vais pas me priver et je vais l'acheter parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va répondre à une utilité réelle dans ma vie. Numéro 26. Alors, si tu fumes, arrête de fumer. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique que j'ai réussi à économiser 17 000 euros. 17 000 euros, tu m'as bien entendu, en 6 ans, en arrêtant de cloper. La clope, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas bon pour ton corps, ce n'est pas bon pour ton porte-monnaie et il faut savoir, peut-être que ça va te motiver que les trois quarts de ce que tu payes, ce sont des taxes, comme l'essence d'ailleurs. Numéro 27. Bois moins d'alcool si tu aimes bien boire un coup de temps en temps, ce qui est mon cas et ceux qui me connaissent savent que je ne saurais dire non à une bonne bière beige, mais néanmoins, j'essaye de ne pas en boire tous les jours et ça me permet de mieux l'apprécier. Numéro 28. Revends tout ce qui ne te sert à rien. Alors là, c'est très simple. Il te suffit de prendre toutes les affaires qui sont chez toi, peut-être que tu es encore en confinement, donc c'est encore le bon moment. Tu les tries, tu les mets sur ton lit, il a toutes les sables qui ne te servent à rien et puis tu les revends. Tu peux les mettre sur un site qui s'appelle Vinted, ça va te permettre de gagner des sous, il n'y a pas de petits sous. Ou sinon, tu les mets sur le bon coin ou sinon tu les gardes et tu les mettras dans une brocante. Les bouquins, pareil. Les vieux CD, moi ce que je te conseille, c'est de les encoder dans l'ordinateur et puis après, tu les revends. Il y a un site qui est pas mal pour ça, c'est Momox aussi. Je te le mets ici, Momox, ça va te permettre de faire des bonnes économies parce qu'ils peuvent te permettre de racheter les livres et les CD. Numéro 29, tu vois, je te l'ai dit, c'est complètement dans le désordre mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'il faut que tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Installe des chauffages à économies d'énergie. Bah oui, les économies d'énergie, c'est un truc qui est hyper important dans la maison. En installant des chauffages à économies d'énergie, tu vas faire des vraies économies d'argent. Numéro 30, si tu as des animaux de compagnie et on les adore nos animaux de compagnie, on a envie d'en prendre soin, c'est nos petits chéris. Fais-leur du bon manger, fais-leur à manger toi-même, cuisine-leur des choses simples et tu verras, ça te reviendra moins cher que d'acheter des boîtes pas bonnes, industrielles, qui sont faites à partir de je veux même pas savoir quoi. Il y a tout dedans, il y a du poney, il y a du koala, il y a du singe, ils mettent tout à l'intérieur. Donc voilà, fais les aliments toi-même et au moins ton animal, il aura de la bonne nourriture et tu verras, il ira beaucoup mieux. Numéro 32, au lieu de changer de téléphone tous les ans pour avoir le dernier appareil, essaye d'acheter un téléphone peut-être un petit peu moins cher mais qui a à peu près toutes les fonctionnalités dont on a besoin aujourd'hui et de le garder très longtemps et de l'user jusqu'à ce qu'il soit complètement mort et puis à ce moment-là tu pourras en racheter un autre. Sinon, autre chose que tu pourrais faire ce serait d'envisager d'acheter ce qu'on appelle les best-sellers. Tu sais, c'est un peu comme les voitures, je t'ai dit d'acheter une des cinq voitures les plus vendues. Si tu achètes un des téléphones les plus vendus à ce moment-là, au bout d'un moment, si tu veux envisager de t'en séparer pour le revendre et il y a de fortes chances que ce soit encore un appareil qui soit facilement revendable c'est-à-dire que tu pourrais facilement le remettre en circuit et t'en défaire. Apprends à te satisfaire des petits plaisirs simples de la vie. Une bonne bouffe entre amis, un bon moment, quelque chose qui te fait sourire, t'as vu un truc qui t'a fait rigoler, t'as eu une bonne conversation avec une personne que t'avais pas eue au téléphone depuis longtemps. Toutes ces petites choses, c'est peut-être ça aussi le bonheur d'essayer de les attraper, de les saisir et de s'en satisfaire sans vouloir chercher toujours plus, 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 sans toujours vouloir chercher à être dans la possession. C'est peut-être aussi ça un des secrets du frugalisme. Numéro 35, arrête de regarder les télés avec les chaînes d'infos. Les infos à la télé, c'est pas très, très bon. La qualité, elle est pas très, très bonne et crois-moi, crois-moi, je sais vraiment de quoi je parle, je suis bien placé pour en parler. Voilà, c'est hyper anxiogène, ça va pas t'apporter de bien-être et surtout, c'est des informations par rapport auxquelles tu n'es pas en mesure d'intervenir. Donc, ça va te mettre que du stress et que du flip, si tu veux. Alors, je dis pas pour autant qu'il faut faire l'autruche, d'accord ? C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais quand on rajoute de l'émotion à l'émotion, quand on rajoute du pathos dans des choses pour lesquelles on est complètement incapable d'agir, et bien franchement, c'est pas du tout bon pour le cerveau, c'est pas du tout bon pour ta santé et ça va pas te ramener des bonnes ondes dans ta vie. Il y avait un truc il y a quelques années qui était vachement bien, peut-être tu t'en souviens, c'était le 6 minutes sur M6. T'avais toutes les infos nécessaires en 6 minutes, basta. Et c'était vraiment génial parce que t'avais pas du blabla pour rien, t'avais pas des débats débiles en 6 minutes, tu savais tout ce qu'il fallait que tu saches. Numéro 37, mets-toi à l'autopartage, essaye de faire du covoiturage, tu sais, le plus connu, c'est évidemment blabla car, si tu prends des passagers dans ta voiture, ça va te permettre de récupérer de l'argent et ça va te permettre de payer au moins tout ou partie du trajet, du péage ou du gasoil. Voilà, donc pense-y et puis c'est aussi une manière importante d'arriver à optimiser ta voiture. Quand t'es en voiture, regarde un peu autour de toi le nombre de bagnoles dans lesquelles il n'y a qu'une seule personne, sachant que la plupart des voitures peuvent transporter 5 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a 4 places qui sont complètement inutilisées. Numéro 38, moi je te conseille au travail, si t'es un gros buveur de café, ce qui est mon cas, et bien ce serait de faire ton café à la maison et de le mettre dans une thermos et puis de ramener ta thermos au boulot. Ça t'évitera d'acheter du café pas bon et puis de bénéficier en même temps d'un produit de qualité parce qu'au moins tu sais ce qu'il y a dedans. C'est toujours la même idée, c'est que quand tu sais ce que t'as valent et en général tu fais des belles économies. Alors chez toi, au lieu d'utiliser la machine à expresso, capsule qui pollue et qui coûte une blinde tu sais, et bien moi je t'inviterais peut-être à acheter une cafetière italienne ou une cafetière à piston. Elles sont beaucoup plus simples, elles reviennent moins cher et il n'y a pas besoin de filtre, c'est ça aussi qui est intéressant. Le café en plus il est super bon, il est délicieux. Donc encore une fois, c'est une bonne manière d'arriver à faire des économies. Je me souviens il y a quelques années j'avais un copain, à chaque fois que j'allais le voir il avait une nouvelle cafetière. Alors il avait la cafetière de base, après il avait la cafetière avec les capsules mais c'était des sachets. Après il avait la cafetière avec les capsules en métal qu'on met dedans, tu sais, la fameuse George Clooney. Et puis en fin de compte, c'était des cafetières qui étaient de plus en plus chères et c'était une manière de mesurer son évolution dans la société en quelque sorte à travers de la cafetière. Franchement, est-ce que tu ne vaux pas mieux que ça ? Numéro 41, si tu n'aimes pas trop le café et que tu préfères le thé, tu sais, il y a la boule à thé. Et bien tu achètes ton thé en vrac ou tes tisanes en vrac, tu le mets dans la boule à thé et puis tu vas voir, belles économies. Numéro 42, buvez de l'eau du robinet. L'eau du robinet qu'on a en France, elle est de qualité absolument exceptionnelle. La preuve, c'est qu'on l'exporte dans le monde entier. Si par malheur, elle a un goût légèrement chloré, pas de panique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas buvable, ça veut simplement dire qu'il faut la laisser dans une carafe un petit temps, le temps que cet goût de chlore, en fin de compte, s'évapore. Voilà, mais ça n'est absolument pas nocif. Si tu as peur et que tu veux quand même filtrer parce que dans ta région ou ta ville, l'eau est un peu moyenne, n'hésite pas à la mettre ou dans une carafe filtrante ou à carrément utiliser le système de filtrage berquet. Alors, les filtres berquets, personnellement, je ne les ai pas utilisés, mais je sais que ça a une excellente réputation et qu'il y a plein, plein, plein de gens qui s'en servent pour boire même carrément leur eau de pluie qu'ils récupèrent. Numéro 43, tu pourrais envisager d'habiter un logement qui soit un petit peu plus adapté peut-être par rapport à ton besoin. Tu sais, est-ce que tu as vraiment besoin de vivre seul dans un château de 12 pièces vides ? Voilà, c'est un petit peu cet esprit en quelque sorte, c'est d'essayer de vivre dans des choses, dans des domiciles qui te plaisent, qui t'apportent du plaisir, de la joie, du bonheur, mais qui soient aussi adaptés par rapport à ton besoin réel. N'hésite pas chez toi à installer des thermostats qui sont programmables. Ça va te permettre de régler les températures dans les pièces. Peut-être que dans toutes les pièces, tu n'as pas besoin des mêmes températures. Il faut peut-être aussi varier la température en fonction de l'heure de la journée. Effectivement, dans la chambre à coucher, en journée, tu n'as peut-être pas besoin de chauffer à 25 degrés. Numéro 45, si tu as un bébé, pourquoi pas envisager de repasser aux couches lavables ? J'ai plusieurs amis qui sont en couple et qui ont des enfants en bas âge et qui ont fait ça, qui sont revenus aux couches lavables à l'ancienne et franchement, je dois te dire qu'ils en sont satisfaits. Il faut comprendre que quand même pour la génération de mes parents, l'arrivée des couches jetables, c'était quand même vu comme une espèce de progrès. C'est vrai, c'est génial, tu mets la couche, elle est sale, bim, tu la jettes, on n'en parle plus. Ouais, mais pour nous, pour ma génération aujourd'hui, regarde le pognon que ça coûte en couches, c'est juste monstrueux. Et en plus, c'est des trucs qui sont juste jetés, ça va à la poubelle, on coupe des arbres, on déforeste complètement des forêts entières pour faire des couches. C'est fou quand on y pense. Numéro 46, tu sais, dans le même ordre d'idées, ça va concerner les mouchoirs. Les mouchoirs en tissu, ils n'étaient peut-être pas si mal que ça. Alors, je sais bien qu'on dit que ce n'est pas si hygiénique et puis en plus, en ce moment, il y a le coronavirus. Donc bon, c'est vrai que je peux comprendre que le mouchoir jetable, ce soit un petit peu plus hygiénique. Bref, quand même, les mouchoirs en tissu, moi, je n'ai pas l'impression que mon père ou mon grand-père, ils étaient plus sales que je ne le suis aujourd'hui. C'est une idée de quelque chose de durable. Ton mouchoir, quand il est sale, tu le laves et puis tu en remets un propre. Numéro 47, ce serait de t'inciter à faire toi-même tes produits ménagers. Tu sais, avec du vinaigre blanc, avec du picarbonate de soude et avec du citron, tu peux déjà faire à peu près tout dans la maison. Il faut quand même prévoir un pchit pour vaporiser en quelque sorte ces mélanges. Mais regarde, il y a des tas de recettes qui sont hyper intéressantes. Là aussi, je te l'annonce, je vais préparer un guide qui va te donner des techniques pour arriver à faire toute une gamme de produits ménagers maison. sans ne plus du tout avoir besoin d'acheter dans le commerce ces produits qui sont polluants et qui sont faits à base de dérivés de pétrole qui sont mauvais pour la planète et qui sont mauvais pour ton porte-monnaie. Numéro 48, et oui, c'est la fameuse petite douchette pour les WC qui a eu un succès énorme avec le confinement et les bagarres qu'il y a eu dans les supermarchés pour des rouleaux de PQ. Le PQ, le fameux PQ qui est fait à partir de papier, qui est fait à partir de fibres, de papier d'arbre qu'on a été coupé, assassiné, pour que tu puisses te frotter tes petites fesses. Eh bien, je vais te dire, si tu as eu la chance de voyager en Asie ou au Moyen-Orient, tu le sais, tout le monde utilise des petites douchettes au WC. c'est vachement plus propre avec la pression de l'eau, ça te permet de te nettoyer les fesses et puis ça permet aussi d'éviter d'avoir à assassiner des arbres pour ça. Voilà. Dans la pratique, je te le garantis, c'est vachement plus hygiénique. Numéro 49, j'en avais parlé pour les affaires en général, mais tout spécialement pour les vêtements, c'est d'essayer de les revendre. Ils peuvent avoir une seconde ou une troisième vie. Sinon, si tu ne peux pas les revendre parce que personne n'en veut et qu'ils sont usés, tu peux en faire des chiffons, tu peux aussi les donner à Emmaüs, tu peux aussi acheter tes vêtements chez Emmaüs. Voilà, moi, c'est une association qui me tient beaucoup à cœur. Ça correspond à mes valeurs parce que je crois que dans la vie, on a le droit aussi d'avoir des gamelles d'eau se planter et qu'on a le droit d'avoir une seconde chance. Donc voilà, il faut les soutenir. Numéro 50, répare, 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 répare avant de vouloir racheter quand tu as des objets qui sont vieux, usés, cassés. Essaye de voir s'il n'y a pas moyen de les réparer et si tu ne sais pas comment les réparer, comme d'habitude, tu demandes à ton meilleur ami Google comment je fais pour réparer mon imprimante, comment je fais pour réparer mon téléphone, comment je fais pour réparer ceci, cela. C'est possible, réparer, réparer, fixer, réparer. Je tiens à dire que j'ai quand même eu une sale expérience il y a quelques années avec une imprimante de la marque Canon, je n'ai pas peur de le dire parce que l'obsolescence programmée, je l'ai connue. En fait, dans l'imprimante, il y avait une puce avec un compteur de feuilles et un jour, cette imprimante qui était super, qui marchait du feu de Dieu, tu sais quoi ? Elle s'est juste arrêtée et elle n'a plus jamais marché. J'ai tout fait pour essayer de resetter, pour essayer d'effacer la puce avec le compteur de feuilles. J'ai tout, tout, tout essayé. Ce n'était pas possible. C'était vraiment impossible. Il a fallu que je rachète une nouvelle imprimante. Numéro 50. Si tu as des crédits à la consommation, des crédits pour la voiture, des crédits que tu as contractés, solde-les. Débrouille-toi, mais il faut absolument t'en défaire et les solder. Il ne faut pas avoir de crédit. Les seuls crédits qu'il faut avoir, les seules dettes, c'est des dettes qui sont intelligentes, c'est des dettes qui vont te permettre, par exemple, d'acheter un patrimoine immobilier si l'affaire est rentable. Là aussi, attention, je ne te dis pas de t'endetter pour faire n'importe quoi. Mais pour tout ce qui est dette, crédit à la consommation, non, non, non. Ça, c'est le moyen le plus efficace de devenir pauvre et de ne plus t'en sortir et de te couler carrément. Donc, un conseil, c'est peut-être d'essayer de te concentrer sur la dette qui te coûte le plus cher. Tu peux peut-être essayer de voir aussi avec tes créanciers si tu peux essayer de renégocier tes dettes, si tu as des difficultés à t'en sortir aussi. Il ne faut pas hésiter à en parler. Si tu n'en parles pas, personne ne pourra jamais t'aider. Il y a des associations qui existent avec des gens qui peuvent être à ton écoute, qui peuvent t'apporter un soutien, qui peuvent t'apporter de la méthode aussi pour essayer de t'en sortir. N'hésite pas non plus peut-être à en parler aux services municipaux de ta ville. Ils ont également peut-être des services qui sont dédiés. Quand on a un problème, quand on a un besoin, il faut en parler. Si on n'en parle pas, si tu n'en parles pas, personne ne pourra jamais venir t'aider. Et la pire des choses à faire, ce serait de faire l'autruche et de faire semblant que tout ça, ça n'est pas un vrai problème. Crois-moi, là, tu risquerais carrément de couler. Numéro 52. Moi, je t'invite à essayer de faire toi-même tes cadeaux. Tu sais, on a parfois des cadeaux qu'on reçoit de personnes et on ne sait même pas ce que c'est, ça ne nous intéresse pas et puis voilà, ça a peut-être une valeur marchande c'est un cadeau tout simple. J'aimerais que tu me tricotes un pull. Et ce pull, je te garantis que je vais l'adorer parce que c'est un pull qui va être fait avec amour. C'est un pull que je vais garder pendant longtemps, qui va être précieux, qui va avoir du sens. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel il faudrait essayer de te mettre. Pourquoi pas faire des cadeaux, fabriquer des cadeaux et voilà, faire un cadeau, ça ne veut pas nécessairement forcément dire faire une dépense d'argent. J'ai horreur de cette obligation complètement débile que Noël, ça devrait être comme une espèce de taxe où il faudrait lâcher du fric pour les enfants, pour les trucs. Ce n'est pas du tout comme ça que je vois le truc et ça m'énerve. Tu ne peux même pas savoir à quel point. Pour moi, faire des cadeaux pour un anniversaire, pour un Noël, c'est faire un cadeau qui vienne du cœur. C'est faire un cadeau qui vienne de quelque chose qui te semble utile pour cette personne et pas nécessairement acheter le tout dernier jeu vidéo ou la dernière connerie à la mode. Numéro 53, faire tes courses dans les enseignes discount. Bah oui, si tu en restes sur les produits de base, crois-moi, tu as des produits qui sont d'excellente, excellente qualité et que tu vas payer à un prix bien moindre que si tu les achetais dans les plus grandes enseignes qui, elles, ne sont pas discount. La différence, c'est que dans le magasin, ça va être un peu moins sexy, ça va être un peu moins bien organisé, ça va être un peu des marques que tu connais un peu moins. Et puis, il faut voir une chose également aujourd'hui, c'est que la plupart du temps dans les enseignes discount, on trouve des produits qui sont vraiment d'excellente qualité. Ils sont vraiment montés en gamme, ils se sont vraiment mis à niveau. Numéro 54, pour tes meubles, n'hésite pas à aller les acheter d'occasion. Si tu achètes des meubles, par exemple, tu achètes une vieille commode chez Emmaüs, tu pourrais très bien la modifier, la mettre à ton goût, tu sais, en passant un coup de peinture, en la designant un peu à ta manière. Tout ce truc de récupération, moi, je trouve qu'il y a quand même une belle idée là-dedans, c'est qu'un meuble, ben, voilà, il devrait avoir au moins deux, trois vies, tu vois. Moi, je faisais un truc, par exemple, à un moment, c'est que j'allais chez Ikea et j'avais besoin d'une table ou j'avais besoin d'un meuble, alors je regardais le modèle qui me plaisait. Et puis, ben, ensuite, j'allais sur le bon coin et puis je recopiais carrément la référence, tu sais, le nom qu'ils ont chez Ikea, de la table ou du meuble ou du fauteuil. Et ça me permettait de le retrouver parce qu'en général, les gens sur le bon coin, quand ils vont vendre un meuble, ben, ils vont donner son nom pour qu'il soit plus facilement trouvable. Et à ce moment-là, ça me permettait de l'acheter en le payant beaucoup moins cher. Alors, effectivement, parfois, il peut arriver qu'il ait un petit scratch ou une petite griffe. Bon, voilà, à toi de voir parce que, ben, après, tu pourrais également peut-être en profiter pour négocier encore un peu plus le prix au rabais. Je peux te donner une astuce supplémentaire. Je l'avais déjà donnée dans une autre de mes vidéos mais c'est pas grave. C'est que les étudiants, tu sais, en général, quand ils quittent leur logement vers le mois de mai-juin, eh ben, ils n'ont pas envie de s'embarrasser à déménager et à louer et à tout faire, quoi. Donc, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont lourder leur meuble et à ce moment-là, tu pourras en profiter parce que tu as de belles opportunités à faire, sachant qu'ils ne vont pas s'embêter non plus pour les acheter. En général, ils vont faire une session chez Ikea avec papa-maman et puis c'est papa-maman qui paye. Par contre, quand tu fais ça, il faut que tu prévois un véhicule pour le transport du meuble et puis il faut que tu prévois également de l'outillage parce qu'il ne faut pas croire qu'ils vont t'aider. Il va falloir que tu mettes la main à la pâte. Mais c'est une bonne manière pour arriver à récupérer des meubles de qualité à moindre prix. Numéro 55, apprends à bricoler. « Mets-toi au bricolage, ce n'est pas très compliqué. Si tu ne sais rien faire, encore une fois, il ne faut pas hésiter à demander à ton meilleur ami Google. Quand je ne sais pas faire quelque chose, je demande. Je regarde une vidéo sur YouTube, je regarde un tutoriel et ça me permet de savoir comment faire. Après, il faudrait que tu te conçoives aussi un petit kit d'outillage de base. Ça ne va pas forcément te coûter des mille et des cents et si tu ne bricoles pas tous les jours, ça ne sert à rien non plus d'acheter des outils qui sont hyper chers. Peut-être que les outils, peut-être pas de tout ou tout premier prix mais la gamme un petit peu au-dessus, ça va te permettre d'avoir des choses qui sont performantes. Au niveau des outils, les marques magasins en général sont d'excellente qualité. Numéro 56, et tu sais, c'est un peu dans le même ordre d'idée, c'est de faire au maximum les entretiens de ta voiture par toi-même. Alors, pour ce qui est des vidanges, par exemple, franchement, ce n'est pas très compliqué. Et puis, si tu as des choses qui sont un petit peu plus touchy, il faut que tu aies besoin d'aide, peut-être que tu peux regarder dans ton entourage et que tu as un copain, un cousin, un frangin, un tonton qui a peut-être envie de t'aider. Et puis, vous allez passer un bon moment à bricoler la bagnole le samedi après-midi et puis à faire les petits travaux qu'il y a besoin de faire dessus. Il te suffit pour ça d'acheter aussi tes pièces directement sur Internet. Il y a par exemple quelques sites comme Oscar O, Mister Auto, Pièces Auto 24. C'est très simple. Et puis, avec ça, tu vas avoir la possibilité d'entretenir ton véhicule à moindre frais. Et puis ensuite, pour les révisions qui sont un peu plus importantes comme la courroie de distrit, comme les choses comme ça, à ce moment-là, tu iras directement chez le garagiste. Je vais un petit peu plus loin là-dessus également sur les garagistes. Moi, je te conseille d'éviter les grands garages parce que j'en garde des souvenirs franchement douloureux. Voilà. Donc, il y a plein d'alternatives. Il y a les garages associatifs. Tu peux regarder les garagistes indépendants. Tu peux regarder les petits garagistes. Tu peux regarder les gars sur le bon coin qui font de la mécanique. Voilà. Néanmoins, il faut prendre en compte le fait que tu ne vas peut-être pas bénéficier de l'assurance-service sur certaines choses. Donc, voilà. Moi, je te conseillerais peut-être de faire ça sur les petites révisions, les petits trucs assez simples. Et puis, ensuite, pour les grosses, c'est d'aller chez un garagiste indépendant. Numéro 57, il est urgent que tu te trouves une activité secondaire. Si tu n'as comme source de revenus que le fruit de ton travail, tu es aujourd'hui dans une très grande fragilité, CDI ou pas CDI. Le CDI, il faut te dire que c'est un truc qui est mort, qui n'existe plus et ça va devenir de plus en plus dur. Donc, il faut absolument que tu arrives à développer des sources de revenus alternatives. Il y a plein de manières, il y a plein de choses à faire. Tu peux regarder sur mes vidéos, dans mes articles, il y a plein de choses que je recommande pour arriver à se constituer facilement et intelligemment des revenus alternatifs qui vont t'aider à mieux t'en sortir au quotidien. C'est une des bases du frugalisme. Si une des sources de revenus qui sont les tiennes se pètent la gueule, il t'en restera d'autres pour compenser et continuer à avancer dans la vie. Si au contraire, tu ne dépends que d'une seule source de revenus et que tu ne peux plus en bénéficier parce que tu as perdu ton emploi, parce que ceci, parce que cela, tu te retrouves forcément dans une situation de très très grande fragilité et que tu te retrouves à la merci de ce qu'on va te donner pour ton chômage ou pour ta survie en fin de compte. C'est une situation que j'ai déjà connue, c'est une situation qui n'est pas enviable et c'est une situation dont tu dois te sortir le plus vite possible. Numéro 58, il faut te former. Tu ne pourras jamais savoir faire ce que tu n'as jamais appris à faire. C'est bête ce que je dis, mais ce que tu sais aujourd'hui, ce que tu vas apprendre au quotidien, ça peut te permettre de gagner des milliers et des milliers et des milliers d'euros, ça peut te permettre de changer ta vie. Se former, c'est investir en toi-même. Pour te former, il y a des tas de manières. Lis des livres, consulte des blogs, va lire mes articles. Voilà, il faut te former, c'est essentiel dans la vie. Si tu ne te formes pas, tu vas stagner. Il y a autre chose aussi à savoir, c'est que ce que tu as appris à l'école, les connaissances et les compétences que tu as appris à l'école, si tu as quitté l'école depuis plus de 5 ans, il y a de fortes chances qu'elles soient compérimées. Quand tu veux entreprendre quelque chose dans la vie, quand tu veux entreprendre un nouveau projet, il convient absolument de te former. Si tu veux faire de l'immobilier et que tu ne t'es pas formé, tu as 9 chances sur 10 de te faire en papayouté et de faire un mauvais investissement. De la même manière, des mecs qui veulent investir en bourse et qui n'y connaissent rien, ils se font tous laminer, laminer, plus de 9 sur 10, vraiment. Numéro 59, il faut que tu te bouges les fesses. Tu sais, tu auras beau regarder cette vidéo 50 000 fois, tu auras beau passer ta vie à regarder tous les tutoriels sur Internet pour comprendre comment arriver à devenir riche, comment à faire des sous, comment arriver à avancer sur du frugalisme et réduire aussi ton empreinte sur l'environnement. Si tu ne te mets pas en action, si tu ne te bouges pas, sois sûr d'une chose, il n'y a jamais rien qui changera dans ta vie. Numéro 60, et je vais terminer avec celle-là, profite du temps qui passe. Le temps ne passe qu'une fois, on ne vit qu'une seule fois, chaque seconde qui est écoulée et perdue à jamais. Essaye de profiter de ce temps-là pour essayer d'être avec tes proches, avec ceux que t'aimes, essayer de faire ce qui est important pour toi, essayer de réfléchir à ce qu'il y a au fond de toi. Et puis, il y a aussi un truc, c'est quand tu arriveras à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu pourrais regretter quand tu vas regarder derrière ? Qu'est-ce que tu pourrais regretter ? C'est une question qui personnellement m'obsède et c'est la raison pour laquelle j'essaye de tout faire pour vivre ma vie à 100% et je t'invite à en faire autant. On n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait, mais on essaye d'avancer, on essaye de progresser et on essaye de se soutenir sans jamais se juger. C'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, laisse-moi un pouce. Si tu me laisses un commentaire, je te promets que j'y répondrai. Je t'invite, s'il te plaît aussi, à partager cette vidéo parce que, tu sais, cette chaîne, j'essaye de la faire connaître et c'est important de faire croître, en quelque sorte, cette communauté. Enfin, si tu veux aller plus loin, il y a le guide des meilleures techniques frugalistes. C'est complètement gratuit, alors profites-en, c'est pour toi, c'est cadeau. Bonjour à tous, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme, je suis enchanté de vous retrouver et je vous fais une vidéo dans laquelle je vous présente 13 choses que je n'achète plus parce que je n'en ai plus besoin. La première chose que je n'achète pas, ce sont des rasoirs jetables parce que, quand j'ai eu 18 ans, ma maman m'avait offert pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus, un rasoir électrique et ce rasoir électrique, aussi dingue que ça puisse paraître, je l'utilise encore tous les jours pour me raser. Il est hyper fiable, il marche super bien. Donc, je n'ai pas besoin d'acheter des rasoirs jetables, c'est plus économique pour mon porte-monnaie et puis c'est mieux pour la planète parce que ça permet de jeter moins d'objets. Pour votre information, retenez qu'un paquet de 8 rasoirs jetables, on est dans les 5 euros, 5,11 euros exactement d'après ce que j'ai relevé. Pour un rasoir électrique de bonne qualité, équivalent à celui qu'on m'avait offert, on est dans les 53,45 euros d'après ce que j'ai retrouvé sur Amazon. Donc, ça laisse quand même à réfléchir au niveau de l'investissement. En tout cas, moi, je ne regrette pas du tout ce cadeau. Mais, mademoiselle, si vous achetez des rasoirs, achetez les mêmes que ceux pour les garçons, ils sont beaucoup moins chers. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas roses mais ils sont bleus. Alors, vous allez me dire, oui, mais le rasoir électrique, ça coûte de l'électricité. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ça coûte un peu d'électricité mais très franchement, c'est incomparable en termes de coût par rapport à des rasoirs jetables qu'on va acheter régulièrement et qu'on va jeter à la poubelle. Numéro 2, je n'achète plus de coupe chez le coiffeur et si vous avez une sœur, une petite amie, un frère ou votre maman qui est prête à vous aider, je vous invite à y penser parce que ça fait des sacrées économies pour le porte-monnaie. Pour les filles, j'ai une astuce, vous pouvez aller dans les écoles de coiffure, c'est gratuit ou sinon, vous payez un tout petit quelque chose mais c'est incomparable avec le prix d'un coiffeur normal. Par contre, vous aurez peut-être une petite surprise en sortant et en vous regardant dans la glace. C'est vous qui voyez, mais bon, pourquoi pas si je compte une coupe de cheveux, j'estime à peu près à 15 euros, d'accord ? Donc ça nous fait 180 euros par an soit 1800 euros pour 10 ans. En revanche, le prix d'une tondeuse avec les ciseaux qui vont bien et tout le kit pour un truc quand même de bonne qualité, on est à 36,99 euros. Numéro 3, je n'achète plus de produits ménagers et pour une raison bien simple, c'est parce que je n'en ai plus besoin. Enfin si, j'en ai toujours besoin mais la différence, c'est que maintenant, je me l'ai fait moi-même. Moi, je vous propose un truc, aller dans les magasins de bricolage low cost type Bricodepot, Bricoman par exemple, n'allez pas en grande surface, vous allez payer ça beaucoup trop cher et vous achetez des bidons de vinaigre blanc mais concentrés à 14 degrés. Avec un bidon comme ça, vous allez faire des années et des années. Ensuite, il vous suffit simplement d'avoir un vaporisateur où vous pouvez acheter ça pour 1 euro au bazar du coin ou éventuellement chez Ikea, ils en ont des très jolis. A l'intérieur du vaporisateur, vous mélangez un peu de vinaigre blanc avec une petite goutte de liquide vaisselle et de l'eau. Éventuellement, pour l'odeur, vous pouvez rajouter du citron ou éventuellement des huiles essentielles. Vous secouez, pas besoin de mettre énormément de vinaigre blanc. Je garde toujours un vaporisateur à disposition dans la cuisine et un autre dans la salle de bain, ce qui permet d'avoir de quoi nettoyer toute la maison. Quand vous regardez les prix des produits ménagers en magasin, c'est hallucinant l'économie que vous pouvez arriver à faire. Autre chose que je n'achète pas parce que je n'en ai vraiment pas besoin, c'est tous les abonnements à la télé pour les séries type Amazon TV, type Disney+, type Netflix. Voilà, ça, je n'en achète pas parce que je ne les regarde pas donc forcément, je n'en ressens pas le besoin. Ça ne veut pas dire que je ne regarde jamais de séries mais éventuellement, quand j'ai vraiment quelque chose qui m'intéresse, je vais directement le commander et regarder la série qui m'intéresse. Je préfère aller dehors, passer du temps avec mes amis et quand j'ai envie d'aller voir un film, j'essaye d'aller au cinéma. L'autre chose que je n'achète jamais, c'est les abonnements internet type triple clé. C'est-à-dire internet, téléphonie et télévision. Je préfère avoir uniquement internet et le téléphone. Pour moi, c'est tout à fait suffisant. Très franchement, la télé, je la regarde vraiment le moins possible. Moins je la vois, mieux je me porte. Garder un chiffre en tête, c'est que les spectateurs de France Télévisions, la moyenne, elle est à plus de 60 ans. En tout cas, moi, je n'ai pas plus de 60 ans, les programmes ne m'intéressent pas et quand je les entends parler, très franchement, je n'ai pas l'impression qu'on s'adresse à moi. L'autre chose, enfin, que je n'achète pas, il s'agit des abonnements téléphoniques dits chers. Pour moi, l'abonnement le moins cher à 2 euros, comme vous en avez déjà entendu parler, c'est amplement suffisant parce que je vais essayer au maximum d'accrocher mon téléphone sur les bornes Wi-Fi pour limiter au maximum la consommation de data. Pour les appels téléphoniques, je vais au maximum essayer d'utiliser les applications de messagerie cryptée type Messenger, type WhatsApp, type Signal pour communiquer avec mes proches. Ensuite, pour téléphoner, 2 heures, c'est largement suffisant pour faire tous les appels formels, administratifs, banques, etc. Alors, à titre d'exemple, si je prends un abonnement à 2 euros par mois, ça fait que ça va me coûter 24 euros à l'année. En revanche, si je prends un forfait moyen à 20 euros par mois, comme tout le monde fait, ça fait qu'à l'année, je vais me retrouver avec 216 euros. Sur 10 ans, on est à plus de 2100 euros. Je ne sais pas vous, mais moi, le petit forfait, il me suffit largement. Réfléchissez-y. Je n'achète jamais de sandwich ou de fast-food quand je suis à l'extérieur et quand je travaille. Et je vous invite à prendre vos gamelles parce qu'avec ça, vous allez pouvoir faire votre nourriture et cuisiner exactement ce que vous voulez comme vous aimez et avoir des aliments qui vous apportent des bons nutriments pour votre corps et qui sont bons également pour votre porte-monnaie. Si on s'en réfère au prix moyen d'un repas à la maison, d'après le barène des impôts, on est à environ 4,75 euros de mémoire. En revanche, si on s'en réfère à ce qu'on va dépenser quand on va aller prendre un sandwich avec une boisson et un petit quelque chose ou éventuellement si vous allez au McDo, je ne pense pas que vous allez vous en tirer à moins de 10 euros. Je me suis amusé à faire un petit calcul mais si on reporte sur une dizaine d'années, on est encore à à peu près 2500 euros. Ces chiffres-là, ils ne sont pas déflattés, ils ne prennent pas en compte la valeur de l'inflation, la valeur de la monnaie. Ce n'est pas forcément des choses qui sont évidentes. Néanmoins, en faisant une petite projection comme ça sur 10 ans, ça permet de se rendre compte l'argent qu'on peut arriver facilement à économiser en changeant quelques petites habitudes. Je n'achète jamais de cabas quand je suis au supermarché. Et oui, vous êtes à la caisse et vous vous rendez compte à ce moment-là que vous avez oublié de prendre un sac et vous vous dites « Oh bah tant pis, c'est pas grave, je vais acheter un cabas, ça coûte 1 euro ». Vous en avez déjà 15 dans le placard à la maison qui vous attendent. À chaque fois, vous les oubliez. Et ça, c'est de l'argent que vous pourriez simplement économiser en gardant un sac toujours en permanence dans la voiture ou éventuellement, quand vous savez que vous allez faire les courses, et bien simplement, vous le prenez et puis vous essayez de vous faire violence et de ne pas oublier. Et oui, être tête en l'air, ça aussi, ça peut coûter cher sur le long terme. Je ne fais jamais d'achat compulsif quand je vois quelque chose qui m'intéresse vraiment, que je sens que je suis prêt à craquer. J'essaye de ne pas l'acheter, de rentrer chez moi, de dormir. Puis si après 24 heures, je sens que j'en ai vraiment encore besoin, là, je vais reconsidérer ma position et je vais peut-être aller l'acheter. Vous savez, votre cerveau est saturé d'informations que les spécialistes du marketing ont préparées, ont faites pour que vous soyez sensibles aux arguments d'achat et que vous craquiez. Donc, essayez de toujours prendre du recul, c'est vraiment pas facile. Mais ça, c'est une question de volonté aussi d'arriver à vous retenir et à dormir avant d'arriver à finaliser l'achat si vous en avez vraiment envie. Je n'achète pas de vêtements ou d'accessoires dont je n'ai pas vraiment besoin. Je vais vous donner un exemple, c'était en 2008, je m'étais acheté un sac à dos de la marque North Face. Alors, vous savez, North Face, c'est une marque qui est relativement chère et qui fait du matériel qui a une excellente réputation. Eh bien, je vais vous expliquer ce sac à dos. Je l'ai gardé jusqu'à 2014. Il m'a accompagné tous les jours pour aller au boulot en toutes circonstances. Quand j'allais faire mes courses, je mettais toutes mes affaires dedans. Quand j'allais en week-end, quand j'allais en vacances, c'était mon sac de tous les jours, mon meilleur compagnon. Et à un moment donné, il a quand même été temps de le changer parce que les fermetures éclaires, elles commençaient à lâcher. On sentait qu'il commençait à fatiguer au bout de 7 ans, le pauvre. Et voilà, j'étais quand même assez embêté et malheureux parce que je m'étais dit que ce sac, j'étais tellement content de l'avoir, j'étais tellement content de mon achat que je ferais tout pour essayer de retrouver le même. Et bien devinez, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai repris le nom du sac. J'ai cherché sur Internet, je l'ai retrouvé, je l'ai racheté et depuis, il m'accompagne partout, partout, partout. Je suis très content de ce sac et je vous invite vraiment là à ne pas essayer systématiquement d'acheter les choses les moins chères. C'est quelque chose aussi qui est important et auquel vous devriez penser. Si vous achetez des produits ou des accessoires qui sont vraiment cheap, le risque, c'est qu'ils se cassent et que vous ayez des problèmes de devoir les racheter relativement rapidement. Si vous achetez en revanche des produits plus onéreux mais que vous savez que sur le temps ça va tenir, c'est fiable, ça a une bonne réputation, là, il faut envisager ça non plus comme un achat compulsif de plaisir mais comme un investissement parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin au quotidien, tous les jours et dans différentes circonstances. je n'achète jamais de café dans les coffee shops. Mon café, je le bois chez moi ou sinon j'en mets dans une thermos et la thermos je l'emmène avec moi. Vous savez, c'est surtout un problème qui concerne les gens qui sont dans les grandes villes parce qu'évidemment dans les plus petites villes ou dans les campagnes, il n'y a pas beaucoup de Starbucks coffee. Mais en revanche, si vous vous trouvez à Paris, Lyon, Marseille, vous savez qu'à proximité des gares, il y a souvent ces types de coffee shop et ils ont un succès qui est vraiment grandissant. Les gens adorent ça. Si vous allez aux Etats-Unis, en Angleterre, ce type de commerce, c'est vraiment une institution. Vous n'êtes pas qu'un porte-monnaie sur pattes. Vous méritez mieux. Je n'achète jamais de cigarettes. Pour être plus précis, je n'achète plus de cigarettes parce qu'il fut un temps où j'étais fumeur et je fumais beaucoup. Ça a été super dur pour arriver à arrêter. Ça m'a pris des années. Mais j'ai réussi. C'était il y a 7 ans. Vous pouvez aller voir la vidéo qui est ici ou là, ici pour voir comment j'ai réussi à gagner 17 000 euros en arrêtant de fumer. Vraiment. Donc, si vous êtes fumeur, même un tout petit peu, réfléchissez-y parce que vous abîmez la santé, mais ça, vous le savez déjà. Ou vous abîmez le portefeuille, ça aussi, vous le savez. Puis on n'est pas fier d'être dépendant d'une addiction comme ça. Soyez fort, mettez-vous des objectifs, vous pouvez y arriver. Croyez-moi, si j'ai réussi à le faire, vous pouvez vraiment y arriver parce que j'étais addict au dernier point, au dernier degré. Je n'achète jamais de meubles neufs. La plupart du temps, quand j'ai vraiment envie d'acheter quelque chose, je vais essayer de retrouver le même modèle mais sur le bon coin. Je vous donne une astuce. Vous avez un appartement à meubler. Eh bien, vous allez chez Ikea. Vous allez faire le tour du magasin et vous regardez les modèles qui vous intéressent. Vous notez les noms, ensuite vous rentrez chez vous et vous recopiez le nom du produit directement dans la barre de recherche et vous allez trouver tout un tas de gens qui vont vendre ce produit d'occasion. Et ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir avoir la table de vos rêves, alors peut-être qu'elle va être un petit peu usée ou qu'elle aura une griffe, mais vous allez la payer au moins 50% en dessous du prix si vous vivez dans les grandes villes. Il y a une période qui est vraiment cruciale pour arriver à faire ça et qui est idéale. C'est la période à peu près juin, juillet. Pourquoi ? Parce que les étudiants quittent leur logement. S'il n'est pas meublé, ils vont rentrer dans un logement pour lequel ils vont avoir besoin d'acheter des meubles. Souvent, c'est les parents qui vont supporter pour qu'ils puissent acheter des meubles qui leur plaisent. Et le plus simple pour eux, bien souvent, c'est d'aller faire une session chez Ikea et d'acheter tout ce dont ils ont besoin seulement. À un moment donné, au bout de deux, trois ans, ils décident de changer de ville altitude, ils doivent rendre l'appartement et ils n'ont pas envie de se coltiner un déménagement avec le camion. Tout ça, c'est hyper compliqué. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire des meubles. Le plus simple pour eux, c'est de les lourder. Et là, là, à ce moment-là précis, vous pouvez intervenir et faire des superbes affaires. Croyez-moi, la période mai, juin, juillet, elle est idéale pour acheter auprès des étudiants leurs vieux meubles. En plus, je vous donne une astuce supplémentaire, c'est que la plupart du temps, comme ce n'est pas eux qui les ont payés, mais les parents, pour eux, ce n'est pas très grave d'arriver à les vendre même pour un prix très très modique. Donc, vous avez vraiment des opportunités de négociation qui sont super intéressantes. Enfin, dernière chose, si vous faites ça, il faut que vous prévoyez quand même une voiture ou une camionnette pour arriver à transporter le meuble. Et puis également l'outillage, parce que la plupart du temps, vous imaginez bien que le meuble, il est monté et qu'ils ne vont pas vous aider. Donc, n'oubliez pas les tournevis. Je n'achète jamais de lunettes de vue. Et oui, pour une raison bien simple, c'est que je n'en ai plus besoin. Si vous êtes un binoclard, comme j'ai pu l'être pendant les 33 premières années de ma vie, toute votre vie, vous allez devoir acheter des lunettes. Si vous vous faites opérer les yeux, c'est une fois et c'est tout. Essayez de regarder auprès de votre mutuelle d'entreprise. À l'époque où je l'ai fait, moi, je bénéficiais d'une mutuelle avec l'entreprise pour laquelle je travaillais qui était hyper avantageuse. Ça m'a coûté 400 euros pour les deux yeux. Avec ça, je suis tranquille pour la vie entière. Bon, j'achète toujours des lunettes, mais des lunettes de soleil pour me protéger les yeux. Tout le monde ne peut pas se faire opérer, mais essayez néanmoins de prendre rendez-vous avec votre ophtalmo, de lui en parler ou essayez de trouver le spécialiste de votre coin, de votre ville ou de votre région. C'est une opération qui est vraiment devenue banale aujourd'hui pour laquelle il y a très 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 peu de risques. C'est très efficace et moi, personnellement, j'en suis absolument satisfait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos en cliquant la cloche qui est ici, là, quelque part, à me mettre plein de pouces bleus et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On est là pour discuter, pour partager des idées. Je vous dis à très bientôt, les amis. Merci, salut, ciao ! Est-ce que ça te dirait de faire des grosses économies sur le budget alimentation ? Eh bien, si c'est le cas, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je partage avec toi 27 trucs, 27 conseils, 27 astuces si tu veux faire vraiment des grosses grosses économies. C'est parti ! Le premier conseil que je vais te donner, bien évidemment, il s'agit de bon sens. Eh bien, c'est de cuisiner. C'est de te faire à manger et d'éviter au maximum les plats préparés. Je dis au maximum parce que je peux comprendre que pour une famille avec des enfants et tout, parfois, on soit tenté d'acheter une pizza toute faite ou des trucs comme ça. Mais essaye peut-être de te mettre comme défi, comme challenge pendant peut-être au moins une semaine de te dire tout ce qu'on va manger, eh bien, c'est moi qui vais le faire. Et tu vas voir l'argent que tu ne dépenses pas ou que tu aurais peut-être dépensé. Tu pourrais peut-être envisager de le mettre dans une tirelire, tu vois, ou de côté. Eh bien, cet argent-là, il va te servir justement peut-être à vous faire plaisir. Ben voilà, ça, c'est important. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est compliqué. Deuxième conseil, c'est de faire des listes de courses. Si tu vas faire tes courses au supermarché et que tu n'as pas prévu la liste des commissions, eh bien forcément, il y a de très fortes chances que tu te retrouves à la fin avec dans ton panier des choses qui n'auraient peut-être pas dû se retrouver là, tu vois. Alors que si tu fais ta liste de courses à l'avance, eh bien tu vas aller au supermarché, tu vas passer beaucoup moins de temps dans les rayons. Donc tu seras beaucoup moins tenté d'acheter tout et n'importe quoi. Personnellement, faire les courses, pour moi, c'est un cauchemar. J'ai horreur de ça. Moi, c'est vite, vite et voilà quoi. Donc voilà, faire ta liste de courses, c'est une bonne manière de faire des économies d'une certaine façon parce que tu vas uniquement te concentrer sur ce que tu avais prévu et ne pas laisser rentrer dans ton panier de choses qui n'ont pas lieu d'être. Troisième conseil, c'est de ramener tes gamelles au travail. C'est de te faire à manger à l'avance et de ramener tes plats pour éviter d'aller manger à la cantine. Là, je te donne une astuce supplémentaire dont je parle aussi parfois, c'est que si tu as la chance de bénéficier de tickets resto en plus à ton travail, eh bien c'est de les prendre et puis peut-être de te faire tes courses avec les tickets resto. Voilà, ça peut être hyper intéressant pour faire des grosses économies. Il y a de plus en plus de supermarchés qui les acceptent. Alors après, en fonction des supermarchés, ils ont tous un petit peu leurs règles. Certains vont dire ben oui, mais c'est valable qu'entre midi et deux ou que pour tel ou tel type de produit, on ne peut pas acheter n'importe quoi avec des tickets resto. Il faut que ce soit uniquement pour de la nourriture, etc. Bon, voilà. À toi de voir un petit peu ce que tu peux faire avec les supermarchés autour de chez toi, mais si tu as la chance de bénéficier de tickets resto ou d'une carte préchargée avec des tickets resto dessus, il faut essayer d'en profiter au maximum. Conseil numéro 4, c'est de ne jamais, jamais, jamais aller faire tes courses en ayant le ventre vide. Pourquoi ? Parce que quand tu te retrouves dans les rayons de supermarchés et que tu as la dalle, en fin de compte, ton cerveau, il ne fonctionne plus normalement et donc, il va être très tenté d'aller tout de suite vers des produits sucrés. Alors, t'imagines le cauchemar, c'est que tu te retrouves au supermarché en ayant la dalle dans les rayons bonbons, gâteaux, machin, coca et compagnie. Là, tu augmentes tes chances de craquage drastiquement. Alors que si tu y vas sans avoir la dalle, forcément, il n'y a plus de problème. Je te donne une petite astuce si tu veux éviter ça. Juste avant de rentrer au supermarché, juste avant de faire tes courses, tu manges une pomme et tu bois un grand verre d'eau. Tu bois de l'eau, tu manges ta pomme, ça va te permettre d'avoir un coup de faim naturel et donc de limiter certaines tentations. Astuce ou conseil du moins numéro 5, c'est de t'en tenir à ton budget course. Alors, si tu as des difficultés pour te faire un budget, j'ai fait une vidéo qui est assez complète, je pense, j'espère du moins, pour te montrer comment tu peux faire un budget tout simplement avec une feuille et un crayon. Mais après, peut-être que tu te sens plus à l'aise avec des applications en ligne qui vont agréger ton compte en banque, tes dépenses et tout pour te dire, te fixer des objectifs et t'indiquer que ton budget est de temps et qu'il ne faut pas le dépasser. Ça, c'est en fonction des personnes. Certaines personnes sont beaucoup plus à l'aise avec l'argent en espèces et à ce moment-là, la technique des enveloppes est redoutable aussi. C'est-à-dire qu'en début de mois, tu vas faire des retraits d'argent et tu vas les disposer dans des enveloppes et tu auras une enveloppe dédiée au budget alimentation du mois et puis quand le budget est épuisé, c'est tout. D'argent, c'est tout. Donc, il faut essayer de faire en sorte que tout ça, ça tienne correctement. Bon, ça dépend vraiment de chacun. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec la carte bleue mais ça dépend vraiment de certaines personnes. D'autres, au contraire, avec les espèces, dès qu'ils vont avoir de l'argent en espèces, ils vont se sentir obligés de le claquer. C'est vraiment, c'est important de réussir à se connaître par rapport à ça. Conseil numéro 6, c'est d'essayer de rejoindre une AMAP. Une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, parce que ça va te permettre d'avoir des paniers, des colis de produits bio qui sont produits, enfin, en général, qui sont produits par un agriculteur à proximité, etc., et qui va les déposer régulièrement en ville. Et donc, du coup, tu chantes complètement, tu coupes complètement, tu court-circuites complètement les grands réseaux de distribution qui prennent souvent des commissions et des marges qui sont parfois, disons les choses, indécentes. Donc voilà, ça, c'est mettre du bon sens. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas payer moins cher du moins cher du moins cher, mais c'est surtout point de vue rapport qualité-prix, et c'est ça aussi, on va être frugaliste. Ce n'est pas nécessairement aller au moins cher, mais c'est surtout en avoir au maximum pour ton argent. Les réseaux d'AMAP, c'est une bonne solution, assez efficace. Conseil numéro 7, c'est de faire pousser toi-même ta nourriture, tes fruits et légumes. Si tu as un jardin, c'est d'avoir un potager, c'est tout bête. Si tu as un jardin, c'est peut-être d'y planter un pommier. Ça va prendre quelques années avant que tu puisses commencer à récolter des pommes, mais là aussi, c'est un investissement en temps, en énergie, qui permettra d'obtenir des gros résultats dans le temps. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Et le coût du potager, pour peu que tu aies un coin de jardin, tu peux commencer à faire des trucs comme ça. Tu peux faire un coin avec des fraises, tu peux faire un coin avec du persil, des herbes aromatiques et tout. Tu peux faire plein de trucs, des tomates, tu peux faire plein de trucs. En plus, les beaux jours sont revenus, donc c'est peut-être le moment d'aller au jardin. Conseil numéro 8, ce serait de louer un jardin ouvrier, de prendre une petite parcelle de jardin ouvrier. Ça s'adresse par exemple aux personnes qui sont en ville, et qui vivent en appartement et qui n'ont pas la chance d'avoir un petit jardin. Donc à ce moment-là, il faudrait que tu vois peut-être auprès de ta mairie si tu pourrais avoir un petit coin de terrain que tu pourrais cultiver comme ça. En général, il s'agit de parcelles qui sont non constructibles et donc les mairies proposent au particulier de les louer moyennant un petit loyer. À ce moment-là, tu as ton coin de jardin dans lequel tu peux avoir tes petites activités de potagère. Astuce numéro 9, c'est de choisir les marques magasins. En général, les produits de marques magasins, marques enseignes, d'accord, ils sont de qualité tout aussi correcte que les produits qui sont vendus par des grandes marques. Je dis en général parce que ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, ces produits proviennent exactement des mêmes usines. Exactement des mêmes usines. C'est juste que tu vas avoir un lot qui va partir avec l'enseigne, avec la marque, machin, et puis l'autre lot qui va partir sous l'enseigne de la marque magasin. Donc, avec moins de budget pour la communication, etc., le packaging moins joli, peut-être, et donc du coup, des prix plus attractifs. En général, c'est une bonne manière de réussir à faire des économies et en général, encore une fois, les produits sont de qualité tout à fait correcte. Astuce numéro 10, c'est peut-être de faire tes courses au drive. Ben oui, parce que tu vas gagner du temps. Savoir faire des économies, c'est aussi économiser de son temps. Et quand tu fais tes courses au drive, l'avantage, c'est que comme tu fais tes courses en ligne, d'accord, eh bien, tu vas uniquement acheter ce dont tu as besoin et donc tu vas pouvoir peut-être plus rester focalisé sur ta fameuse liste de courses. Voilà. Et quand tu reviens du travail avec ta bagnole, hop, tu fais juste un crochet, tu ouvres le coffre, bim, les mecs qui chargent, merci, au revoir et puis tu rentres chez toi. C'est super sympa quoi. C'est super cool. L'avantage de cette méthode, c'est que comme tu ne prends pas la voiture pour te déplacer, spécialement pour aller faire les courses, tu fais des économies de temps et puis en plus, tu fais aussi des économies de carburant. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Conseil numéro 11, eh bien, c'est de préférer le discount. Je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord et certains vont dire ah mais non, jamais, etc. Mais il faut se dire la vérité quoi. Sans déconner, aujourd'hui, des enseignes comme Aldi, comme Lidl, tu as des prix que tu n'as pas ailleurs quoi. Même si Lidl, il y a déjà quelques années, ils ont décidé qu'ils voulaient sortir un peu du modèle hard discount. Mais non, on ne va pas se mentir, c'est là qu'il y a vraiment, vraiment des gros écarts de prix sur certains produits et en plus, la plupart sont quand même de bonne qualité aujourd'hui. Il faut se dire les choses quoi. Ce n'est plus comme au début où c'était, je sais bien que ça reste parfois un peu cheap mais quand même, on n'est plus à ce que c'était au début des années 90. Tu vois, ce n'était pas vraiment les mêmes standards que ce qu'on a aujourd'hui. Conseil numéro 12, eh bien, c'est de planifier tes repas et d'anticiper. C'est très important parce que si tu arriverais réellement à anticiper comme ça, à planifier, à te faire ta liste de repas de la semaine, eh bien à ce moment-là, tu arriveras d'autant plus facilement à faire ta liste de courses, à mesurer un petit peu ce dont tu as besoin pour éviter de faire du gâchis. C'est quelque chose qui est terrible, le gâchis. Enfin, voilà, il faut absolument, absolument faire la guerre à ce truc-là et éviter au maximum de faire des dépenses inutiles. Conseil numéro 13, eh bien, c'est de cuisiner en grande quantité et de stocker dans des plats ou dans des gamelles hermétiques. Bah oui, là aussi, une question de bon sens. Tu pourrais, par exemple, t'énerver pendant un jour de la semaine. Si tu as fait ta liste de ce que tu allais manger, eh bien, tu pourrais te dire le dimanche, le dimanche après-midi ou samedi après-midi quand tu veux, eh bien, tu vas faire de la cuisine et tu vas cuisiner tout ce que tu vas manger dans la semaine. Préparer, anticiper, c'est gagner du temps parce que tu vas pas avoir à aller cuisiner plus tard. C'est aussi gagner de l'argent parce que c'est mieux optimiser ta consommation. Donc, voilà, c'est bénéfique à tous les points de vue. Conseil numéro 14, et là, il s'agit vraiment d'un principe, un principe de base. C'est qu'on termine ce qu'on a avant de racheter. C'est tout bête. On ne gaspille pas. Conseil numéro 15, manger moins de viande et pourtant, j'adore la viande, mais j'essaye vraiment d'en manger moins quitte à manger peut-être de la viande de meilleure qualité. Là aussi, il y a un choix à faire, il y a un arbitrage à faire, mais nulle part, c'est écrit qu'il faut absolument manger de la viande à tous les repas. On peut vivre très bien sans nécessairement manger de la viande à tous les repas. Donc, manger moins de viande, peut-être une fois sur deux, j'en sais rien, tu vois, ou une fois sur trois et quitte à peut-être manger de la viande de meilleure qualité. Et là aussi, encore une fois, si c'est quelque chose qui pour toi peut sembler difficile, il faudrait peut-être essayer de l'envisager de le faire pendant une semaine sous forme d'un petit défi, un petit challenge. Ça te permettra peut-être d'arriver à prendre de nouvelles bonnes habitudes, des habitudes vertueuses, encore une fois, pour ton porte-monnaie et pour l'environnement. Conseil numéro 16, privilégier les poissons pas chers. Attention, acheter des poissons pas chers, ça ne veut pas dire qu'on va acheter des cochonneries d'élevage qui sont faites n'importe comment dans des pays je ne sais pas quoi. Donc là aussi, il y a un arbitrage, il y a des choix à faire, d'accord ? On n'est pas obligé d'aller tout le temps vers des qualités médiocres. Je vais te donner quelques noms de poissons qui sont réputés être pas chers. Alors, on a la sardine, crue ou cuite d'ailleurs, on a le macron, le merluchon, le merlan, le taco, la vieille, celui-là, je ne le connais pas, le lieu noir, la carpe et l'aile de raie. Dans ces poissons-là, normalement, tu devrais réussir à acheter des choses pas trop mal, pas trop chères. Attention toujours à vérifier comment c'est produit et numéro 17. Et celui-là, il faut le mettre en rouge clignotant. C'est un conseil hyper important. Investir, je ne dis pas acheter, je dis investir dans un congélateur. Et si tu n'as pas de sous pour acheter un congélateur, eh bien, regarde sur le bon coin. Regarde, je te disais en introduction de la vidéo que plus tu économises, plus tu vas réussir à économiser. Eh bien, tu vas le voir. Imaginons que tu aies fait des économies déjà en mettant en application les premiers conseils que je t'ai donnés. Cet argent-là, économisé, eh bien, tu vas peut-être réussir à l'investir, à l'investir et non pas à le dépenser, à l'investir dans un congélateur. Un congélateur, c'est quelque chose qui peut être relativement cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bon sens, on va sur le bon coin et on essaye de trouver un congélateur, de préférence un congélateur pas cher, de préférence un congélateur qui va pas trop consommer, donc un appareil plutôt récent. Donc, c'est les choses auxquelles il va falloir faire attention. Ce congélateur que tu vas acheter, il va falloir le nettoyer. Si tu as besoin de le nettoyer correctement, il n'y a rien de plus simple. Du vinaigre blanc, ça coûte rien du tout. J'ai déjà expliqué ça. Tu peux très bien acheter des bidons de vinaigre blanc, des bidons de 5 litres un peu concentrés. Tu mets ça un tout petit peu dans un vaporisateur. Tu mélanges avec un peu d'eau, éventuellement quelques gouttes de citron pour l'odeur et avec ça, tu vas nettoyer, astiquer ton congélateur que tu viendras d'acquérir et grâce à ce congélateur, grâce à ce congélateur, tu vas faire encore plus d'économies. C'est le deuxième étage. C'est ce que je te disais en introduction de la vidéo. Plus tu fais des économies, plus tu vas réussir à économiser. Un congélateur, c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui si tu veux réussir à économiser sur ton budget alimentation. On va chercher un congélateur. D'accord ? Donc, tu tapes ici congélateur. Voilà, j'avais déjà fait la recherche avant. Hop là. Voilà. Donc, tu en as 28 000 en France. Admettons que tu cherches, je ne sais pas, dans la région PACA, dans la Provence-Alpes, Côte d'Azur, par exemple. Tu en as 2600 qui sont disponibles. Tu vois, c'est pas mal. On regarde un peu vite fait les modèles qui sortent. Tu en as 200 balles, 100 balles. Après, l'idée, c'est d'essayer de sélectionner un appareil qui soit relativement récent pour éviter qu'il consomme trop et puis qu'il soit abîmé ou que les joints ne soient plus étanches. Tiens, prenons celui-ci, par exemple. Ça, tu vois, opérationnel, le seul problème, la poignée est cassée mais le congélateur reste très facilement ouvrable. Bon, ben voilà, si la poignée, elle est cassée, tu vois, ça pourrait peut-être même être un argument de négociation pour le baisser de peut-être 20 euros, 20 ou 30 euros. Ce qui fait que, ben voilà, regarde, il m'a l'air propre ce congélateur. Il faut le nettoyer avec du vinaigre blanc. Tu le nettoies bien au vinaigre. Il faut bien nettoyer les joints parce que c'est là que tu as des cochonneries aussi des fois. Et puis voilà, en plus, tiens, regarde, tu vois, il a l'étiquette énergie A. Alors attention parce que, soit dit en passant, ces étiquettes énergie, elles ont été mises à jour. C'est plus le même système aujourd'hui. Il est plus restrictif. Donc si c'est un vieux A, ben aujourd'hui, c'est pas comme un A d'aujourd'hui dans un produit neuf. C'est ça que je veux dire. Mais quand même, il devrait consommer pas trop trop. Ça devrait être raisonnable. Donc c'est pas mal. Ça pourrait être un bon choix. Bon voilà, c'est un exemple. Après, on pourrait prendre d'autres appareils. Tu vois, je ne sais pas si celui-là en particulier, il est bien. Tu vois, après, tu as des modèles encore plus grands à vitre. Ça, c'est plutôt des modèles professionnels. On est plus cher, on est à 350 euros. Ça, c'est pas mal, un petit congélateur. Tiens, il m'a l'air pas mal aussi, celui-là. Voilà. Pour peu qu'il soit propre, en bon état, ça peut être intéressant. Voilà. À voir ensuite, en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de tes besoins et tout et tout. Mais en tout cas, ce serait bête de passer à côté de ce genre d'investissement. Numéro 18, eh bien, c'est d'avoir installé sur ton téléphone et sur ton ordinateur, sur le navigateur, une application de cashback comme iGral. Je te mets en description de la vidéo mon lien de parrainage. Je te conseille vraiment d'installer ce truc-là parce que sans déconner, sans que tu t'en rendes compte, tu peux faire vraiment des énormes économies. Je t'explique le principe du cashback, je te réexplique si tu ne connais pas. c'est que quand tu fais une dépense, d'accord ? Eh bien, tu vas récupérer, tu vas avoir viré en argent, son nom est trébuchant, ça peut prendre un peu de temps, mais en tout cas, ça marque, une petite portion de ta dépense qui va être mise sur un compte. Et ça, c'est super cool. Et c'est pas rien, c'est pas négligeable parce que ça, tu peux, ça s'applique plein, 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 plein de trucs comme des billets de train pour la SNCF, par exemple, mais aussi pour de l'alimentation, comme plein de trucs. Tu as des coupons aussi en ligne. Moi, je ne suis pas très branché coupons, tu vois, parce que ça prend beaucoup de temps, mais je reconnais que ça peut être une méthode vachement efficace pour faire des économies sur tes dépenses. Ce que je n'aime pas trop en quelque sorte avec les coupons, c'est le fait que tu n'aies pas forcément le choix des produits sur lesquels il y a des promos, mais bon, on ne peut pas toujours choisir. Allez, astuce numéro 19 et celle-là aussi, c'est une astuce, je te la mets en rouge clignotant parce que là aussi, grâce à ton congélo, tu vas pouvoir vraiment en profiter, eh bien, c'est les paniers anti-gaspi chez Lidl. Et ça, d'avoir commencé à lancer ça, c'est vraiment une idée géniale. Bon, réexpliquons le concept. Il y a plein de scandales depuis plusieurs années déjà avec des supermarchés qui gaspillent et qui jettent de la nourriture qui est encore bonne à la benne parce que, parfois, on est un peu trop près de la date de vente, tu vois. Et donc, du coup, ils ne veulent pas s'embêter, donc qu'ils prennent le stock et le mettent à la poubelle. Sauf que, là-dedans, il y a plein de produits qui sont encore bons, tu vois, à condition qu'on ne traîne pas trop trop avant de les manger. Et encore, là aussi, c'est discutable parce que je suis désolé, mais un pot de mayonnaise, il y a tellement de conservateurs là-dedans que même si tu as largement dépassé la date dessus, tu peux encore le manger. Alors, je vais te lire ce que Lidl nous dit à propos de cette opération Zero Gaspi. une initiative Lidl au profit des restos du cœur. Lidl a mis en place l'opération Zero Gaspi qui consiste à proposer des cagettes à 1 euro, tu m'as bien honte, 1 euro, contenant 3 à 5 kilos de fruits et légumes, non mais c'est du délire, de pain, viennoiserie dont la fraîcheur et le visuel ne répondent plus aux critères d'exigence de Lidl. n'engageant pas la qualité de ces produits sont consommables sans risque par le client. Voilà. Cette initiative permet à la fois de supprimer les déchets, de satisfaire la clientèle et de soutenir les restos du cœur dont Lidl est le partenaire principal. En effet, la moitié de la somme est reversée à l'association et participe au financement de projets locaux, achats de camions frigorifiques, etc. Opération Zero Gaspi en 2018, c'était 3 millions de cagettes vendues, 3 millions, 1,5 million d'euros collectés et 15 000 tonnes de biodéchets évités. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est cool parce que c'est vertueux. Tu fais du bien à ton porte-monnaie, tu gaspilles moins et en plus, c'est bénéfique pour une association qui est quand même reconnue d'utilité publique, les restos du cœur. Voilà quoi. Donc ce serait bête de passer à côté de ça. Et ces produits-là, t'as peut-être certains de ces produits qui vont être un peu limites. D'où l'importance d'avoir ton congélateur. Tu vois, tu vas avoir des fruits et des légumes. Bon, c'est cool, t'as acheté ta cagette mais bon, t'avais pas l'intention de les manger tout de suite. Mets-les au frais, tu vois, tu peux les mettre au congél. Pourquoi pas ? C'est quelque chose qui est envisageable. Et même dans ces produits-là, il y en a qui sont a priori proches de la date limite mais qui sont encore carrément bien. Donc voilà, passer à côté de ça, pour moi, aujourd'hui, ce serait une vraie erreur parce que t'as une vraie opportunité de réussir à te nourrir pour pas trop cher, pour vraiment pas trop cher avec des produits qui sont encore de bonne qualité, vraiment. Ok, conseil numéro 20, eh bien, c'est d'utiliser des applications qui sont dans le même délire, des applications pour ne pas gaspiller. Je t'en donne deux qui sont assez sympas et qui ont assez bonne réputation là aussi. C'est Too Good To Go, voilà, ça c'est la première et la seconde, c'est Phoenix. Je te mets les liens en description de la vidéo. Astuce numéro 21, profiter des promos et acheter en gros. bah oui, t'as ton congélateur donc tu vas pouvoir stocker donc tu regardes quand il y a des promos et donc du coup à ce moment-là, bim, tu vas acheter carrément en grande quantité et tu peux même acheter en grande quantité tout ce qui est fruits et légumes secs, tu vois, ou tout ce que tu peux conserver dans des pots, des trucs comme ça. Moi je te donne un exemple, j'avais récupéré des grands seaux hermétiques que je refermais comme ça, j'en avais plusieurs et donc j'achetais des grands sacs de riz, je les achetais dans les magasins, les enseignes chinoises à Paris comme Tang Frère par exemple dans le 13ème, tu vois, et donc j'avais du bon riz pour pas trop cher, je le transvasais dans mes grands seaux hermétiques et comme ça, bim, je le stockais. Et donc ça, c'est une manière super efficace d'arriver à faire des économies et puis d'avoir beaucoup de stockés à la maison en fin de compte. Enseigne numéro 22, eh bien c'est d'acheter ton alimentation dans des produits, dans des enseignes qui sont spécialisés dans les produits anti-gaspi, dans les produits qui sont, qui ont peut-être dépassé ou qui sont proches de dépasser la date limite. Il y en a une qui est assez connue, c'est nous anti-gaspi, voilà. Donc il faut savoir un truc, le contexte il est suivant, c'est qu'il y a eu une loi en 2016 contre le gaspillage. Cette loi, elle n'est toujours pas respectée, mais toutefois, elle a permis de créer des espèces d'opportunités avec des nouvelles enseignes qui sont spécialisées dans les produits comme ça. Depuis 2016, la loi interdit aux enseignes de jeter la nourriture consommable sous peine d'une amende de 3500-750 euros. Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropre à la consommation les invendus alimentaires encore consommables sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire et punit d'une amende de 3750 euros. Il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du Code pénal, blablabla. Je te mettrai également en description de la vidéo le texte de loi qui détaille tout ça, qu'on soit vraiment complètement dans les clous. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que c'est un mode de vente, c'est un mode qui est comme ça de vente au client qui est vraiment innovant parce que ça séduit bien sûr par les prix mais aussi par les valeurs qu'il y a derrière. C'est vraiment fondamental de comprendre qu'aujourd'hui les gens veulent acheter en faisant des économies mais ils veulent aussi que leur argent serve une cause autant que faire se peut. Alors, à savoir un truc, c'est que quand c'est écrit à consommer de préférence avant date, nanana, eh bien ça, tu peux le dépasser. Parce qu'à consommer de préférence, ça veut dire que le fabricant s'engage à ce que son produit, son pot de mayonnaise, son paquet de cookies conserve le même aspect, la même texture jusqu'à cette date. Au-delà de cette date, il ne peut pas s'engager à ce que le cookie ne soit pas un peu ramolli ou à ce que la couleur de la mayonnaise n'est pas un peu changée, tu sais, ou que, bon, voilà. Est-ce que ça change la qualité du produit ? Non. Un autre exemple de produits, les sardines en boîte. Les sardines en boîte, tu peux vraiment les consommer largement au-dessus. Un autre exemple, même sur l'eau minérale en bouteille, et Dieu sait que, pourtant, je ne recommande pas de consommer de l'eau minérale en bouteille, mais plutôt de l'eau du robinet avec éventuellement une carafe filtrante si elle a un goût chloré, tu vois. Eh bien, même l'eau en bouteille, tu as des enseignes, des marques qui jettent ça. Tu as des supermarchés qui jettent des bouteilles d'eau en bouteille parce que la bouteille, elle est tombée par terre et que le truc, il est un peu renfoncé. Ce que je veux dire, c'est qu'on marche sur la tête, on marche sur la tête. Dans une époque comme la nôtre où on est dans un délire. Et c'est là qu'il y a des gaspillages vraiment importants. Attention toutefois, quand il y a une date limite, d'accord, comme sur de la viande, comme sur du poisson, sur des produits comme ça, eh bien, il ne faut pas la dépasser. C'est interdit de la dépasser parce que là, il peut y avoir un réel danger pour la santé, d'accord ? Quand c'est écrit clairement à consommer avant l'œuf, là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais si c'est de préférence, ça veut dire qu'il n'y a pas de date limite. Ça veut dire une bouteille d'huile, tu crois vraiment qu'il y a une date limite sur une bouteille d'huile ? Du poivre, tu vois, du poivre. Est-ce qu'il y a une date limite sur du poivre ? Ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Numéro 23. C'est un peu dans le même délire que les enseignes précédentes qui sont spécialisées dans l'anti-gaspillage. Numéro 23, c'est les enseignes spécialisées dans le déstockage. Bon, le principe, il est très simple. Ces enseignes-là, elles acquièrent souvent aux enchères ou comme ça, voilà, des lots de choses, de trucs qui ont fait faillite, tu vois, ou qu'ils en ont trop, etc. Ils achètent tout un stock, bon, voilà, et à ce moment-là, ils le brattent pour pas trop cher. Eux, ils récupèrent de l'argent, donc ils font de la marge dessus et toi, tu peux profiter d'un produit pour un prix réduit. Bon, ça peut être intéressant notamment pour tout ce qui est boisson, tu vois. Là, il peut y avoir quelques opportunités, donc à voir. Il y a quand même un problème avec tout ça, que je suis en train de te conseiller là ici, c'est que c'est chronophage. C'est-à-dire que si tu dois faire l'enseigne A, l'enseigne B, le machin, le truc, récupérer les coupes, on machin, le truc, à la fin, ça peut carrément devenir presque une activité à plein temps, quoi. Je veux dire, si tu te lances vraiment là-dedans et plus chez les promos, machin, c'est limite un sport, quoi, tu vois. Donc, là aussi, il y a des choix à faire, il y a des arbitrages à faire, mais on ne peut pas systématiquement, je veux dire, ce ne sera pas toujours possible de réussir à faire des grosses économies en fonction du temps qu'il y a, qui est disponible. Je vais te donner un conseil bonus en plus de ça, c'est que je te recommande toujours de faire tes courses plutôt le matin, quand il n'y a personne ou vraiment aux heures creuses, parce que tu seras beaucoup plus relax, tu pourras circuler dans les rayons des supermarchés beaucoup plus facilement, tu pourras aller directement vers l'essentiel et tu pourras peut-être réussir à être présent au bon moment quand ils sont en train de mettre les produits du jour qui vont être bradés ou en promotion. Donc, ça aussi, c'est peut-être une bonne astuce pour pouvoir profiter de tout ça. Allez, on continue, astuce numéro 24, eh bien, c'est de faire preuve de bon sens, bien entendu, et d'essayer de manger des fruits, des légumes, des aliments plutôt de saison. Voilà, on arrive au moment des beaux jours, donc qu'est-ce qu'on mange l'été quand il fait beau ? Melon, pastèque, on doit avoir des fraises, aussi en ce moment, etc., donc ça aussi, c'est le bon moment pour en manger. On continue, numéro 25, manger des choses de chez nous, voilà, c'est pas compliqué à comprendre, mais si tu es, si tu adores les produits exotiques, ben forcément, les produits exotiques, il y a de fortes chances que tu aimes le prix parce qu'il faut les faire venir de loin, en plus ça pollue, etc., donc si on essaye de privilégier les bons produits de chez nous, et franchement, il faut reconnaître qu'en France, de ce point de vue-là, on a une chance du tonnerre, on a la meilleure bout du monde, on a les meilleurs produits du monde, non mais il faut se dire les choses à un moment donné, et si vous ne croyez pas, voyagez un peu, vous allez voir, si vous avez eu la chance du moins de voyager un peu et d'aller voir un peu grâce ailleurs, on est content quand on revient en France, on est vraiment content parce qu'on a des trucs de super bonne qualité, on a des choses de chez nous qui sont excellentes, des trucs tout cons, si tu veux faire des économies, mange des pommes, on a des super pommes chez nous, voilà, elles sont exportées dans le monde entier, c'est pas pour rien la golden de base, et puis aussi des trucs tout simples, des pommes de terre, du chou, du navet, bah oui je sais bien, il y a plein de gens qui n'aiment pas les navets, bon voilà, mais il faut peut-être se forcer un petit peu à apprendre à les aimer, tu verras, ce sera peut-être bon aussi pour ton porte-monnaie. Il y avait un point précédent où je te conseillais d'acheter, en gros si tu pouvais le faire, mais tu peux même aller encore plus loin, numéro 26, et c'est de choisir de privilégier délibérément des enseignes qui vendent spécialement en grande quantité, allez, je t'en donne deux qui font ça, il y a Costco, Costco, ils ont un magasin au sud de Paris, c'est une enseigne américaine, alors il faut payer une carte pour pouvoir y accéder, mais une fois que tu as la carte, il faut vérifier, je crois que c'est peut-être une trentaine d'euros, un truc comme ça, et bien tu peux aller autant que tu veux au magasin et là franchement, c'est ouais, tu peux vraiment avoir des superbes opportunités. C'est un peu le même esprit que pour les professionnels, la carte métro, c'est pour aller au magasin métro et acheter en grande quantité, il y a des super coûts à faire. Il y a Cora qui fait ça aussi, comme supermarché, de temps en temps, ils ont des tentes qu'ils mettent sur leur parking et là aussi, il peut y avoir des belles opportunités, donc là aussi, avoir ce que tu peux faire, mais choisir délibérément des enseignes qui vendent volontairement comme ça en gros, ça peut être une bonne idée, sachant par ailleurs en plus que tu peux stocker, maintenant tu peux conserver puisque tu as ton congélateur, comme je te l'ai indiqué. Numéro 27, et bien c'est un site internet qui s'appelle monavisleurandgratuit.com. En fait, je t'explique l'idée, c'est Carrefour qui organise ça, les enseignes Carrefour, ils ont besoin de faire régulièrement des tests de produits pour voir si les clients, ils aiment bien ou ils n'aiment pas, etc. Et bien, tu pourrais faire ces tests-là, tout simplement, et puis en échange, tu as le produit pour toi gratuit, donc tu auras eu un produit gratuit, tout ce qui te demande en échange, c'est de l'évaluer, de donner ton avis, de le tester. Je pense que si tu mets vraiment en application tous les conseils dont j'ai parlé dans la vidéo d'aujourd'hui, tu devrais quand même réussir à sacrément améliorer ton quotidien. Je rappelle que tu peux télécharger le guide gratuit des techniques frugalistes, c'est un guide dans lequel je donne des tas de conseils et d'astuces pour économiser sans se priver. N'oublie pas de me lâcher un pouce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de partager cette vidéo avec des personnes de ton entourage qui sont peut-être intéressées également par comment faire des économies. Je vais partager avec toi 52 trucs techniques, conseils, astuces, recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies sur le budget transport. Comprends bien une chose, c'est qu'à chaque fois que tu utilises ta voiture, à chaque fois que tu mets un coup d'accélérateur, à chaque fois que tu appuies sur la pédale que tu mets le contact, eh bien, tu vas consommer de l'argent, tu vas consommer de l'essence. Et l'immense majorité du prix de l'essence, du carburant, on appelle ça comme tu veux, tu le sais, il s'agit de taxes. Lorsque vous faites votre plein, combien d'argent part dans la poche de l'État ? Pour chaque euro dépensé, en samplon 95 par exemple, 27 centimes vont au producteur, le propriétaire des puits de pétrole, 12 centimes vont au distributeur et au raffineur, et tout le reste, ce sont les taxes. La TVA, 16 centimes et surtout, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, TICPE représente à elle seule 45 centimes de chaque euro, pensez à la peau. Mais cette taxe est-elle réellement utilisée pour aider la transition énergétique ? En réalité, l'argent récolté va être redistribué. Un petit 3% pour financer les infrastructures de transport, 32% sont récupérés par les collectivités territoriales, régions, départements. L'État prend bien évidemment sa part, la plus grosse, 45%, le reste, c'est-à-dire 20% seulement, est dédié à la transition énergétique pour favoriser l'installation de panneaux solaires ou d'éoliennes, par exemple. Et les montants sont conséquents. Cette année, le gouvernement attend plus de 37 milliards d'euros de cette seule taxe sur les carburants, sans compter la TVA. dis-toi qu'à chaque fois que tu appuies sur le fourpignon, que tu mets la clé dans le contact, c'est de l'argent que tu donnes directement dans les poches de l'État. Peut-être que ça, ça devrait t'aider à y réfléchir à deux fois avant de te dire « Tiens, on va prendre la voiture et puis on va rouler et puis on ne sait pas où on va et on va rouler juste pour le plaisir. » C'est vrai que c'est un plaisir de rouler en voiture. Bon, encore qu'on ne peut plus rouler très très vite aujourd'hui et ce n'est pas plus mal d'ailleurs. Mais tout ça, c'est des choses dont il faut vraiment avoir conscience. C'est que le prix du carburant dans son immense majorité, il s'agit uniquement de taxes. Moins tu roules, moins tu payes de taxes. Je te conseille pour tes finances personnelles en règle générale de te tenir aussi loin que possible de tout ce qui possède un moteur, une hélice ou une voile. Voilà. En général, c'est des choses qui coûtent très cher. Que ce soit bagnole, moto, bateau, ce que tu veux, quad, machin ou avion pour ceux qui ont la chance de s'amuser à en faire. Bon, ben voilà, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Ce n'est pas bon pour tes finances personnelles. Troisième truc important à considérer, c'est le fait qu'on voit de plus en plus de trottinettes, de véhicules électriques, de vélos électriques, tout ça. C'est bien, c'est formidable et en plus, c'est une bonne manière de te déplacer. C'est assez efficace aujourd'hui, pour peu que le temps ne soit pas complètement pourri. Mais par contre, c'est des choses qui coûtent assez cher quand même. Il faut être lucide là-dessus. C'est que, ben, une trottinette électrique, si tu t'en veux une bonne qui va durer longtemps, qui va être efficace et qui peut vraiment être une alternative sérieuse en termes de transport, tu ne trouveras rien à moins de 7, 8, 900 euros, tu vois, voire même beaucoup plus pour des modèles un peu plus sérieux. Donc ça, c'est des points qui sont essentiels à prendre en compte. En plus, il faut aussi penser à la question des batteries. Je veux dire, on ne peut pas dire que oui, c'est parce que c'est électrique, donc électrique, ça ne pollue pas. Non, ce n'est pas vrai. Les batteries, sont produites dans des conditions abominables et on ne sait même pas très très bien encore les recycler. Donc ça, c'est encore une chose qu'il faut considérer. Donc bon, voilà, il n'y a pas de solution parfaite. Un point supplémentaire aussi dont je souhaite te parler, c'est qu'en termes d'alternative, simplement le vélo ou la marche, ben, c'est bien aussi et puis ça ne coûte pas cher et puis c'est efficace. Le point suivant, c'est de te dire tout simplement que quand tu pars en vacances, tu dois te déplacer, que ce soit en bagnole, que ce soit en train ou en ce que tu veux. Ben, si tu avais la possibilité de partir moins souvent, tu sais, plutôt que de prendre des petits week-ends mais plus longtemps, eh bien ça, ce serait une manière très efficace de faire des grosses économies sur ton transport lié aux vacances. Mais bon, pour ça, il faut encore que tu puisses t'arranger avec, par exemple, ton patron, tu vois, que tu puisses avoir l'autorisation de prendre des très longues vacances d'une très longue absence et effectivement, si tu as des enfants, ben, forcément, ça complique parce que tu es un peu contraint avec les vacances scolaires de t'adapter. Allez, on va passer immédiatement à la partie qui est vraiment dédiée à la voiture et la première sous-partie là-dedans, dans la voiture, ça va être bien choisir et bien acheter la voiture. D'abord, le plus important qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut choisir un véhicule, une catégorie de véhicules adaptés par rapport à ton besoin. C'est évident que si tu es un jeune célibataire, tu n'as pas besoin d'avoir un monospace ni de rouler dans un tank. Je veux dire, c'est une question de bon sens. Par là même, une famille avec trois enfants, si tu t'achètes une Twingo, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc, acheter un véhicule adapté par rapport à ton besoin. Pas vouloir nécessairement prendre tel ou tel bagnole parce que tu l'aimes bien. Là encore, il faut se méfier de tout ce qui est lié un peu à l'achat coup de cœur, mais essayer de faire un achat de raison par rapport à tes besoins. Tu peux vraiment les lister tes besoins. Effectivement, si tu es un jeune célibataire ou en couple ou même en couple, je veux dire, une petite voiture, pour ne pas trop cher, ça se trouve, et on peut arriver à avoir des choses qui sont parfaitement efficaces sans vouloir avoir le dernier truc. Sachant par ailleurs que tu as probablement mieux à faire avec ton argent. Une fois que tu as trouvé la bonne catégorie de véhicules qui va coller par rapport à ton besoin, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est d'acheter un des véhicules qui est parmi les cinq les plus vendus sur les trois, quatre dernières années. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que le véhicule que tu vas acheter, eh bien, c'est un véhicule qui va conserver une forte liquidité. Je m'explique. Comme ce véhicule, il va être hyper vendu, eh bien, il va y avoir énormément de pièces disponibles sur le marché, etc. Donc, du coup, les coûts de maintenance, les coûts de réparation, ça va être relativement raisonnable parce qu'il y a tout un réseau, etc. Et qu'on... Voilà, il y en a plein. Alors que si tu prends un véhicule vraiment spécial, rare, déjà, pour le faire maintenir et réparer, ça va coûter une blinde. En plus, quand il va falloir des pièces, ça va peut-être être des pièces pas faciles à trouver qu'il va falloir commander, etc. Donc, voilà, toujours se référer à la liste des cinq véhicules les plus vendus sur les trois, quatre dernières années et acheter un de ces véhicules-là. Pourquoi aussi ? C'est parce qu'en faisant ça, en adoptant cette stratégie, tu es à peu près certain qu'au moment de la revente, c'est ça qui est important, eh bien, tu réussiras encore à la revendre relativement rapidement. Quand tu fais un achat, il faut, dès l'achat, envisager la revente. Tu vois, on est vachement loin de tout ce qui est achat coup de cœur. C'est vraiment l'achat de raison. Quand j'achète quelque chose, quand j'investis mon argent dans quelque chose, j'anticipe le plus possible, autant faire se peut, le moment où je vais devoir m'en séparer parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions on sera amené à revendre. On ne sait jamais, l'immobilier, c'est pareil. Donc, il vaut mieux essayer de dépenser le moins possible au moment de l'achat et d'essayer de faire la meilleure affaire possible. Il se trouve que les véhicules les plus vendus, en règle générale, eh bien, c'est des véhicules français. Il faut aller regarder du côté de chez Renault, du côté de Peugeot. Voilà, c'est là que ça va se trouver en général. Point suivant, c'est de choisir la motorisation du véhicule qui va coller par rapport à ton besoin. Je te parlais tout à l'heure de l'électrique et c'est vrai que si tu prends un véhicule qui est complètement électrique, c'est formidable parce que ça ne pollue pas du tout. Donc, c'est vraiment cool. Mais seulement le problème, c'est qu'en termes d'usage, ça ne va peut-être pas coller par rapport à toi ton besoin réel. Et puis, il y a un autre paramètre aussi dont il faut parler, c'est en termes de sous parce que c'est encore super cher, ces machins-là. Moi, j'aimerais bien m'offrir une Tesla. Non seulement la voiture, elle est super fun à conduire, en plus, c'est automatique, machin, en plus, ça ne pollue pas. Seulement, il y a un souci, c'est que la bagnole, elle coûte une blinde et que je ne vais pas mettre tout cet argent dans cette voiture-là. Peut-être pas maintenant, peut-être un jour, mais pas encore maintenant. Tu vois, un petit peu, c'est ça l'idée. Une autre solution, ça pourrait être par exemple d'envisager les motorisations type GPL. Il faut savoir que chez Dacia, par exemple, sur l'année 2020, ils ont explosé les ventes, elles ont augmenté de 700%. Alors, je parle en bonne connaissance de cause puisqu'il se trouve que pendant 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, j'ai roulé avec un véhicule GPL. En l'occurrence, c'était un véhicule Dacia. Donc, je peux te dire vraiment, j'ai un assez bon recul sur la question. Eh bien, est-ce que tu vas faire une économie réelle au fond là-dessus ? Eh bien, ce n'est pas sûr et je vais t'expliquer pourquoi. Ce n'est pas du tout à cause de la technologie GPL, du gaz propane qui est fié. Il n'y a aucun problème par rapport à ça du point de vue sécurité. Moi, je n'ai vraiment aucun souci. Non, mais les problèmes qu'il y a eu et non des moindres, eh bien, c'est un problème de formation des garagistes. Et on se retrouve avec des garagistes qui, la plupart du temps, ne savent pas bien régler des moteurs GPL, ne savent pas bien s'occuper de ces types de motorisation. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller chez le spécialiste de ta région dans le GPL. En général, ils ne sont pas 150, les mecs. Moi, je vois par exemple avec la voiture, je peux même te le dire, c'était une Dacia Sandero. Qu'est-ce que j'ai eu comme problème ? Alors, le premier problème, c'est que la cuve de GPL, en fait, elle prenait la place de la roue de secours. D'accord ? Donc, il n'y a pas de roue de secours, il y a une cuve de GPL à la place, à l'extérieur. Pas à l'intérieur de la voiture, à l'extérieur. Et le problème, c'est que l'acier qui avait été utilisé pour la construction de cette cuve, donc sécurisé, machin, tout ça, eh bien, c'est un acier qui rouillait de mauvaise qualité. Donc, il avait fallu faire changer la cuve, mais seulement, ce n'était pas de mon fait. Donc, il fallait vraiment faire toute une démarche pour que ce soit pris en charge par Renault et reconnu comme un défaut à la construction. Donc, tu vois, déjà, ça, ça a été une vraie galère. Et puis, en plus, derrière, il y a eu des problèmes de réglage moteur pour faire en sorte que tout ça, ça se passe bien. Et donc, du coup, le problème, c'est que je me retrouvais avec des garagistes qui me disaient « Ah ben non, c'est un problème de la bobine ! » Et du coup, les gars, ils facturaient. « Ah ben non, c'est un problème de ceci, c'est un problème de cela. » Jusqu'au moment où, avec un copain, on s'est vraiment énervé, tu vois ? Et j'ai commencé à acheter les pièces, les filtres, qui sont en fait tout simplement des filtres en papier qu'il faut changer régulièrement, les bougies et tout, et à commencer à faire certains entretiens, les réglages des jeux aux soupapes du moteur avec mon pote. Et du coup, on arrivait à régler le moteur beaucoup mieux que les garagistes ne le faisaient eux-mêmes. En fin de compte, j'insiste encore, le véritable problème du GPS est d'arriver à trouver les gens qui vont avoir les bonnes compétences et surtout, qui ne vont pas te la mettre à l'envers. Voilà. Point suivant, on n'achète pas de véhicules neufs. Pourquoi ? Parce qu'à peine t'es sorti du garage, ton véhicule, il vient de décoter de 20%. Donc non, on n'achète pas de véhicules neufs. Moi, je te conseille plutôt d'acheter des véhicules d'occasion qui ont à peu près 2-3 ans et qui comptent parmi les plus vendus récemment comme je te l'expliquais précédemment. Ne jamais acheter de véhicule qui a été accidenté sauf à ce que tu t'y connaisses vraiment bien, que tu sois vraiment mécano, que tu sois du métier et que tu arrives à détecter que là, il y a peut-être une opportunité. Mais si c'est pas le cas et que t'as un doute à un moment donné, faut pas y aller quoi. Parce que le risque, c'est que tu te fasses arnaquer ou que la bagnole, elle a été lourdement accidentée et que les mecs, ils aient maquillé. On voit régulièrement des émissions sur des problèmes de gens qui arnaquent. Il n'y a pas d'autre mot des particuliers comme ceux-là. Méfiez-vous des affaires en or. Quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un loup. Donc toujours, restez méfiant et bah voilà, peut-être que tu feras pas la meilleure affaire, peut-être pas le meilleur coût, mais au moins, tu vas pas t'acheter une poubelle. Point suivant, c'est vraiment de te méfier si t'envisages de faire un achat à l'étranger. Je pense par exemple aux berlines allemands dont on connaît tous des mecs qui vont en Allemagne, tu vois, et qui achètent des voitures et qui sont très contents comme ça. C'est bien, mais il y en a tellement qui le font que là aussi, il convient d'essayer de trouver les trucs qui sont pas risqués, quoi, voilà. Parce qu'il peut y avoir on en voit peut-être un petit peu moins aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus sécurisé. Encore que là aussi, c'est discutable, les experts vraiment dans le domaine, ils connaissent les logiciels et tout pour vraiment rentrer dans les moteurs et les reprogrammer. Donc, voilà, vraiment, pour tout ce qui est comme ça, achat à l'étranger, des trucs où tu connais pas, en fin de compte, où t'es pas formé, où tu pars un peu à l'aventure, faut te faire accompagner avec des gens de confiance. Pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel quitte à les payer même. Parce que te planter là-dessus, c'est faire des erreurs qui vont coûter potentiellement des milliers d'euros. Ce serait vraiment bête. Méfiez-vous des véhicules anciens et tout particulièrement des véhicules de collection. C'est-à-dire que tu pourrais peut-être te dire « Ah bah tiens, si j'achète un véhicule de collection, non seulement je pourrais acheter la voiture que j'ai jamais pu me payer quand j'étais jeune et qui me faisait rêver, mais en plus, cette bagnole, peut-être qu'avec le temps, elle va prendre de la valeur et que je pourrais la revendre à bon prix, voire même peut-être gagner de l'argent. C'est bien, mais alors, c'est super risqué et si tu t'apprêtes à faire ça, là aussi, je te conseille probablement d'être accompagné par plusieurs personnes qui sont vraiment expertes et pros, qui ont vraiment une expertise là-dedans. Moi, je prends l'exemple d'un de mes meilleurs amis qui avait voulu se faire plaise et qui s'était acheté une mini. Donc, tu vois, les British Open, c'est vraiment les mini d'époque qui sont super belles. Et en fait, il n'avait pas vu qu'il y avait quand même des endroits où il y avait pas mal de rouille et c'était caché. C'était à des endroits où il ne pouvait pas le voir, tu vois. Et pourtant, il avait vraiment fait attention. Il a déjà acheté des bagnoles. Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui débarque comme ça. Voilà. Et bien pourtant, résultat des courses, il ne sait pas s'il n'a pas fait une mauvaise affaire. C'est ça le problème. Point suivant, et ça, j'insiste, c'est une règle de base qu'il faut vraiment retenir, c'est de ne jamais acheter une voiture à crédit. Alors, je sais que du coup, ça peut faire des achats très chers d'un seul coup, tu vois, très important. Mais ce sera peut-être un bon moyen d'obtenir des meilleurs prix, une meilleure négociation. C'est peut-être un bon moyen, justement. Mais surtout, il y a quelque chose qu'il faut comprendre et que je tiens vraiment à rappeler, c'est qu'une voiture, ça n'est pas quelque chose qui produit de la valeur dans le temps. Certes, la voiture est indispensable peut-être pour toi avoir ton nouveau job qui va te permettre d'obtenir un meilleur salaire et tout. Mais en fin de compte, c'est un moyen de... C'est comme un téléphone, c'est comme une télévision, ça va perdre de sa valeur au fur et à mesure du temps et en plus, ça va te coûter de l'argent. Donc, si en plus, tu rajoutes un crédit là-dessus pour acquérir quelque chose qui t'a pauvri au fur et à mesure du temps, si tu veux, c'est un petit peu la double peine. Donc, il vaut mieux essayer de garder ton argent, ton cash pour acheter des actifs, pour acheter des choses qui vont produire de la valeur dans le temps. Un exemple, une action en bourse qui va te servir à un dividende. Exemple, un immobilier, en plus, peut-être que sa valeur elle va augmenter au fur et à mesure du temps. Ça, c'est vraiment quelque chose fondamental qu'il faut absolument intégrer. C'est vraiment très très important. Maintenant, on va parler de la deuxième partie liée à la voiture, bien conduire. Bien conduire va te permettre de moins dépenser pour la voiture. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est essentiel d'apprendre à conduire, d'apprendre à adopter une conduite qui te permette de... qui soit économique, qui te permette de moins dépenser de carburant. Je te donne un exemple tout bête. Quand tu vois que le feu, il passe au rouge, là-bas, tu lâches l'accélérateur. Tu gardes une vitesse engagée, il ne faut pas te mettre au point mort parce que là, ça devient dangereux. Donc, tu gardes une vitesse engagée et tu laisses la voiture mourir. Si le mec derrière, il n'est pas content, ce n'est pas grave, tu le laisses, il n'a qu'à passer au-dessus. Mais toi, tu laisses la voiture mourir tout doucement, tu rétrogrades gentiment à ton rythme jusqu'à arriver au feu rouge. Ça ne sert plus à rien d'accélérer le feu, il est rouge. Donc, voilà, s'il repasse au vert, tu vas remettre un petit coup de gaz gentiment, mais on utilise au maximum l'élan du véhicule, l'énergie cinétique qui est produite par le moteur du véhicule. C'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. Et si tu arrives à conduire de cette manière-là, eh bien, crois-moi, tu vas faire d'énormes économies. Rappelle-toi, chaque fois que tu appuies sur l'accélérateur, c'est de l'argent que tu donnes à l'État. OK ? Ça va certainement te donner une bonne motivation pour appuyer un peu moins sur le champignon. Numéro 15 ou 16, je ne suis pas sûr des numéros, mais ce n'est pas grave, il y en a plein des points. C'est peut-être d'investir dans une formation à la conduite économique. C'est-à-dire que ce que je t'ai expliqué là ici, c'est facile de le dire comme ça, mais dans la réalité, eh bien, tu vas peut-être avoir besoin là aussi d'un accompagnement. Renseigne-toi auprès des auto-écoles. Moi, je t'invite vraiment à regarder sur Internet, mais il n'est pas impossible que tu puisses te faire financer une formation à l'éco-conduite, comme on dit. Je n'aime pas un peu les mots-valises comme ça, mais tu pourrais te servir de ton CPF, c'est-à-dire ton compte professionnel de formation à regarder, mais il y a peut-être des heures que tu peux utiliser ou peut-être dans le cadre de ton entreprise, il y a peut-être la possibilité d'accéder à des formations comme ça, à étudier. Moi, je t'invite directement à contacter certaines auto-écoles qui proposent ce type de prestations parce que je pense que la meilleure des manières d'apprendre à bien conduire, quand je dis de bien conduire, c'est vraiment de dépenser le moins possible, et bien c'est probablement de te faire accompagner aussi par un professionnel de la conduite. Je précise au passage que moi, personnellement, j'ai complètement réappris à conduire il y a quelques années quand j'ai passé mon permis poids lourd parce que si tu veux, avec le poids d'un camion, forcément, tout est démultiplié donc là, tu as vraiment intérêt à apprendre à vraiment utiliser au maximum chaque goutte d'essence parce que derrière, l'employeur, si tu veux, il ne va pas être très content s'il voit que tu appuies sur le champignon n'importe comment, ça peut carrément doubler la consommation d'essence, c'est énorme. Allez, numéro 17, si tu veux faire des économies pour le péage, c'est très simple, prends pas le péage, prends les routes nationales, prends les autres routes, mais évite les péages. Ben oui, je sais, mais bon, tu vas passer plus de temps sur la route, c'est vrai, mais tu feras des économies et tu paieras moins au péage, ça c'est radical. Et de toute façon, si tu pars en vacances, tu n'es peut-être pas si pressé que ça, tu peux peut-être aussi prendre ton temps, c'est peut-être aussi le bon moment pour regarder, découvrir un peu notre beau pays. Numéro 18, et ça c'est vraiment important, apprends à bien conduire. C'est essentiel. Si tu conduis mal, si tu conduis comme un débile, tu vas avoir des cartons et si tu as des cartons, l'assurance, elle va t'imposer des malus. Alors que si tu conduis bien, eh bien ton assurance, elle va te coûter moins cher. Donc ce n'est pas compliqué. Sois un bon conducteur et ça te coûtera moins cher. Je veux même aller plus loin là-dedans. Sois un bon conducteur, respecte les limitations et ne paye pas de prune. Moi, je connais des gens, ils sont obligés de prévoir un budget prune. Ils en sont arrivés là, je veux dire, notamment à Paris, mais bon, là, il y a le problème du stationnement, c'est encore une autre question, une autre problématique. Et je te jure qu'il y a des gens qui seront obligés de prévoir dans leur budget un budget prune, quoi. Moi, ça me semble aberrant qu'on en arrive à ça. Numéro 18, extrêmement important, ne pas changer l'aérodynamisme du véhicule. Je m'explique. En d'autres termes, tu vas comprendre tout de suite. Les barres de toit que tu as mis pour partir en vacances et qui sont restés six mois sur la bagnole, ben non, ça, c'est pas malin parce que ça modifie l'aérodynamisme du véhicule. Si tu préfères, ça le freine. Et donc, du coup, pour qu'il avance, la bagnole, il va falloir que tu appuies un peu plus, que tu envoies un peu plus d'essence, que tu donnes un petit peu plus d'argent à l'État. Alors, relève tes barres de toit et tu donneras moins d'argent à l'État. Ça concerne également tous ceux qui font du tuning et qui vont rajouter des éléments qui vont modifier la structure du véhicule. Comprends bien une chose, c'est que le meilleur aérodynamisme qui existe pour ton véhicule, pour ta bagnole, eh bien, c'est celui qui a été conçu par le constructeur. Numéro 20, vide ton coffre, garde une voiture légère. Une voiture légère, c'est une voiture qui consomme moins. Plus tu vas garder de cochonneries dans ton coffre, que tu trimbales, que tu ne sais même pas pourquoi, que peut-être tu ne sais même pas ce que tu as dans ton coffre, c'est du poids. Donc, du coup, c'est de l'énergie nécessaire pour déplacer cette masse. Moins de masse, c'est moins d'énergie, c'est moins d'essence et donc, du coup, moins de taxes sur l'essence qui vont dans les poches de l'État. Eh oui, pense-y. Point suivant, pensez à renégocier tes contrats d'assurance. Si tu es bon conducteur, normalement, tu ne devrais pas avoir de mal à te faire assurer. Donc, qu'est-ce que tu fais ? C'est que chaque année, quand tu vois que ton contrat va arriver à l'échéance, tu appelles ton assureur, tu lui dis, bon, écoutez, voilà, je voudrais voir ce que vous pouvez me proposer pour que je reste chez vous et tu vois ce qu'il te propose et puis, dans le même temps, tu n'hésites pas à aller sur un comparateur genre les furets ou je ne sais pas quoi, tu vois, et à faire une simulation pour voir ce qu'on pourrait te proposer comme assurance alternative pour peu qu'elle soit équivalente quand même par rapport à tes besoins réels et je veux dire, là aussi, il y a des choix à faire. Un véhicule qui est vraiment daté, âgé, tu ne vas peut-être pas l'assurer en tout risque alors que peut-être un véhicule récent, bon, voilà, tu vois. Moi, j'ai déjà fait la bourde inverse sur un scout parce que j'habitais en région parisienne donc je me déplaçais en scout à l'époque et donc, j'avais voulu serrer la vis et donc, j'avais vraiment pris une assurance ric-rac. Et puis, voilà, un jour, j'ai eu un carton sur le périph et j'ai plié ma fourche carrément et donc, du coup, ce n'était pas pris en charge par mon assurance parce que j'avais vraiment pris l'assurance radé-pacquerette et donc, finalement, j'ai été vraiment perdant sur l'affaire parce que j'ai dû dédommager le monsieur dont j'avais enfoncé le pare-choc, tu vois, et puis, en plus, j'ai dû payer mes propres réparations à mon compte, quoi. Donc, voilà, c'est, il faut faire preuve de bon sens mais parfois, il ne faut pas chercher à trop trop serrer la vis parce qu'on peut se retrouver du coup à faire des choix qui sont stupides. Voilà. Numéro 21, vérifier régulièrement le gonflage de tes pneus. En fait, je t'explique. Un pneu, s'il est mal gonflé, eh bien, sa forme, elle va changer et son adhérence, elle ne va pas être la même alors qu'un pneu bien gonflé, les rainures, elles vont être bien ouvertes, il va bien chasser l'eau, ce sera très, beaucoup plus safe aussi, beaucoup plus sécure, notamment pour les motards. Moi, je suis motard, donc je sais de quoi je parle. Et puis, bah voilà, ça permettra de réduire vraiment énormément la consommation. C'est un des points numéro 1 auquel il faut veiller le gonflage des pneus pour qu'ils aient vraiment une forme optimale et faire en sorte qu'il y ait une surface de contact avec le sol qui soit, qui corresponde aux normes du véhicule, ni plus, ni moins. À savoir, je le dis au passage, un léger surgonflage va réduire la surface d'adhérence avec le sol, d'accord, donc on aura un petit peu plus d'économie de carburant, mais en revanche, il ne faut pas non plus abuser parce que, bah, tu as besoin aussi de sécurité, c'est-à-dire que les roues, elles soient bien accrochées au sol. Dans le même délire, si pendant l'hiver, tu mets des pneus hiver, et bien quand on arrive en été ou au printemps, tu les enlèves dès que possible parce que les pneus hiver sont des pneus qui vont consommer beaucoup plus, qui vont faire que tu vas consommer beaucoup plus de carburant que les pneus tout le temps. Donc voilà, à voir en fonction des saisons et de là où tu habites, bien évidemment, si tu es à la montagne, la question ne se pose pas. Numéro 23, et bien c'est de changer régulièrement tes bougies et pour ça, ce n'est pas compliqué, il suffit de te référer par exemple au carnet d'entretien de ta voiture qui va dire que tous les temps de kilomètre, et bien il y a ça et ci et ça, tu sais, les petites réparations, tu as les petites et tu as les grosses. Bon bah voilà, il ne faut pas déconner avec ça, il faut vraiment y veiller parce que les bougies, ça va être l'allumage, ça va être le comportement du moteur et ça, ça a aussi un énorme impact sur ta consommation. Donc vraiment, vraiment faire très attention numéro 24, et là aussi, ça va dans le même délire, c'est de bien penser à respecter les périodes de vidange. Alors si tu ne sais pas faire une vidange, tu peux très bien aller aussi sur YouTube et regarder comment on fait une vidange sur ton véhicule, ça te permettra là aussi de faire une économie d'à peu près 50 à 100 euros, mais voilà. Et puis si tu ne sais pas faire, tu peux demander à un copain ou quoi, ou sinon au pire, tu peux le faire chez un garagiste, mais n'importe comment, c'est de toujours penser à ne pas les dépasser, d'accord ? De bien respecter les dates qui sont indiquées sur ton carnet d'entretien, c'est vraiment important parce qu'en plus d'avoir un véhicule qui risque de polluer à terme, eh bien tu risques d'abîmer le véhicule, ni plus ni moins. Et ça, ce serait quand même assez malheureux, on préfère avoir des véhicules qui vont durer longtemps. Réaliser le maximum d'entretien par toi-même, alors je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais tu peux peut-être te faire accompagner par un copain, un tonton, il y a aussi d'autres possibilités que tu pourrais envisager, je pense par exemple au garage associatif, les choses comme ça ou d'avoir une personne de confiance qui va bien faire les choses. Mais là, attention, je te conseille quand même de t'adresser à un professionnel parce que les messieurs, je sais tout, et qui te promettent qu'ils vont te faire le truc et qu'à un moment donné, tu te rendes compte que la bagnole, elle est immobilisée pendant trois semaines chez lui, ça ne va pas le faire. Donc vraiment, aller vers des personnes sérieuses et de confiance plutôt que de chercher absolument à vouloir tirer les prix et te retrouver avec un travail qui va être au final bâclé. Numéro 27, mais ça va dans le même délire, c'est de te former tout simplement à la mécanique. Tu pourrais très bien envisager de suivre un cours de mécanique générale, apprendre à réaliser un certain nombre d'entretiens par toi-même. Tu pourrais aussi acheter les revues techniques de ton véhicule pour vraiment comprendre comment il marche. Moi, je pense que c'est une bonne manière justement de vraiment connaître ta bagnole à fond. Si jamais tu as un voyant qui s'allume à un moment donné de peut-être savoir ce qui se passe, de ne pas être là comme ça en panique et de se dire « Ah mon Dieu, ma voiture, elle est morte ! » Alors que peut-être c'est juste un tout petit truc, au final, c'est de monter un petit peu en compétence, en savoir-faire et également forcément en expertise pour vraiment être le plus autonome possible, le plus être en mesure de contrôler vraiment ce qui se passe parce que derrière, ne l'oublie jamais, c'est ta bagnole qui a des soucis mais c'est tes sous que tu vas devoir dépenser et tes sous, tu as mieux à faire que de les dépenser dans des bêtises. D'accord ? Toujours, il y aura... Numéro 28, mais je te l'indiquais déjà précédemment, c'est de te faire accompagner. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et ne pas vouloir jouer les supermans. Je veux dire, on est tous limités. Moi, je ne suis pas expert en mécanique et quand je te disais tout à l'heure que je bricolais ma voiture, les 90% des bricolages que je faisais, je les faisais avec un copain qui s'y connaît vraiment en mécanique alors que moi, pas grand-chose. Il me disait, donne-moi la clé, moi, je donne la clé et j'ouvrais les bières aussi. Numéro 29, ça pourrait être assez intéressant d'envisager de rejoindre un garage associé. Ben voilà, c'est des garages qui ne sont pas très chers et où tu vas avoir une personne qui va t'aider, qui va t'apprendre comment entretenir correctement ton véhicule. Ça peut être un super moyen. En plus, si tu t'intéresses à la mécanique, je trouve que c'est vraiment super. Numéro 30, c'est d'acheter tes pièces sur Internet. Je pense notamment à deux sites, Oscar O et Pièces Auto 24. Et voilà, ça, c'est un bon moyen de faire une grosse économie parce que les pièces, ça coûte cher. Alors attention, il faut toujours te méfier de ne pas tomber sur des pièces de contrefaçon. C'est pour ça que je t'indiquais deux sites qui sont très connus et sur lesquels, en général, il n'y a vraiment pas de problème parce que c'est des centrales d'achat où, bon voilà, les mecs, ils font vraiment attention, ils ne vont pas te refourguer n'importe quoi. À voir aussi, mais normalement, tu dois même pouvoir trouver une liste de garagistes qui vont accepter de réparer ta voiture avec les pièces d'occasion que tu as achetées. Tu sais, il y a certains garagistes qui vont dire, ah ben non, moi, c'est mes pièces comme ça. Justement, ils peuvent marger dessus et puis, t'en as de plus en plus qui acceptent justement les pièces que toi, tu vas leur ramener. Bon, voilà, pour peu qui savent que c'est des pièces qui sont sérieuses, qui viennent de sites sérieux, bon, en général, il n'y a pas de souci mais encore faut-il trouver les garagistes qui soient d'accord pour le faire. De ne pas t'amuser à reprogrammer le calculateur. Je t'explique. Dans ta bagnole, aujourd'hui, tu as un ordinateur qui fonctionne, qui pédale, d'accord ? Et en fait, ils contrôlent tout un tas de trucs, notamment le comportement du moteur. Et pour peu que tu aies la console qui va bien et qui permet de se connecter à la puce et le logiciel qui va bien, qui parfois coûte plusieurs milliers d'euros, enfin, ça peut être, voilà, eh bien, tu peux t'amuser à reprogrammer, à reprogrammer le moteur et peut-être voir à changer son comportement. Alors, attention, parce qu'il y a des sociétés, il y a des entreprises qui proposent de faire ça. Je déconseille fortement de t'amuser à le faire parce qu'en général, c'est des choses qui vont peut-être te permettre d'obtenir des meilleures performances en termes de puissance de véhicule, etc. Mais en aucun cas, en aucun cas, c'est des choses qui vont te permettre d'obtenir des vraies économies ou même si tu arrives à faire des économies, ça va être en contrepartie d'une sous-performance du moteur. Je ne te conseille pas de t'amuser à faire ça, quoi. Franchement, est-ce que le jour en vaut la chandelle ? Je vois parfois des petits appareils qu'on vend en ligne et qui vont te permettre de faire une énorme économie de plusieurs centaines de je ne sais pas quoi. 99 fois sur 100, ça ne marche pas. Voilà, c'est juste un appareil que tu vas brancher avec une loupiote qui va s'allumer et c'est tout. Numéro 33, les jantes en aluminium. Eh bien, ça, ce n'est pas bête parce que les jantes en aluminium, c'est léger. Donc, comme c'est léger, ça fait que l'ensemble du véhicule, en plus, c'est une masse mouvante. Bon, bref, ça fait que tu vas faire des économies, avec des jantes en aluminium, mais seulement, il y a un problème, c'est que les jantes en aluminium, ça coûte une blinde. Donc, l'économie, pour qu'elle réussisse à dépasser le prix de l'investissement dans les jantes, à mon avis, tu vas pouvoir en faire des bornes. Donc, ce que je veux te dire, c'est que sur un petit véhicule, ce n'est pas sûr que tu sois gagnant, sauf à ce que tu réussisses à obtenir des jantes en aluminium pour 3 francs 6 sous ou à ce qu'on te les donne ou à ce que tu les récupères. En revanche, sur des camions, là, ça peut commencer à être sacrément intéressant parce que, justement, ça va vraiment permettre de réduire la consommation. Moi, je pense, par exemple, dans un de mes précédents boulots, on avait des sprinters, tu vois, qui sont quand même des camions qui commencent à faire une certaine taille et dessus, ils avaient posé des jantes en aluminium pour réduire le poids du véhicule et pour faire des économies. C'était assez malin, je pense. En plus, des jantes en aluminium, ça se vole facilement. Donc, tu vas devoir peut-être remettre des écrous spéciaux pour les protéger. Enfin, tu vois, on peut vite tomber dans un truc qui ne soit pas forcément la bonne idée que ça a l'air d'être. Nous en avons terminé avec la seconde partie dédiée à la bagnole qui était plus liée à l'entretien. Maintenant, on va aborder une troisième partie qui est comment monétiser ton véhicule et là, tu vas voir qu'il y a quelques petites choses qu'on peut réussir à faire pour faire en sorte que ce soit ta bagnole qui devienne d'une certaine façon même un petit peu un actif au lieu d'être uniquement un passif. Et la première, bien évidemment, c'est le covoiturage. Tout le monde connaît Blablacar aujourd'hui et moi, je pense que dès qu'on commence à faire un déplacement de plus de 30, 40 bornes, il ne faut pas hésiter à mettre une petite annonce sur Blablacar. Ça va peut-être te permettre de prendre un passager comme ça et de récupérer un petit peu d'argent. Là, je parle du Blablacar en tant que conducteur, d'accord ? Bon, donc voilà. Après, tu as le choix ou bien d'accepter tout le monde ou bien de sélectionner en fonction des personnes qui vont demander à monter dans ton véhicule. Une autre manière de réussir à gagner de l'argent avec ta voiture, numéro 35, eh bien, ça va être de la louer tout simplement. Et là, il y a une application qui marche très bien, un programme qui s'appelle Get Around. Alors avant, ça s'appelait Drivey, maintenant c'est Get Around qui est une société internationale qui a repris le truc, ça marche super bien. Sans déconner, c'est vraiment efficace. Moi, je connaissais une fille sur Bordeaux, elle avait un véhicule professionnel, tu sais, avec deux places où on peut s'asseoir à l'avant et à l'arrière, c'était pour stocker. Et en fait, les week-ends, c'est son copain qui la prenait en voiture et tous les week-ends, sa voiture, elle était louée parce qu'il y avait des tas de gens qui faisaient des déménagements. Donc voilà, ça c'est une bonne idée justement de réussir à monétiser ton véhicule, tout particulièrement là en l'occurrence, sa voiture, qui était une voiture un peu moche, je veux dire, c'est une voiture qui est professionnelle, c'était un véhicule professionnel, c'était un Renault Express. Mais en même temps, elle, ça lui faisait quand même pas mal d'argent, sa voiture, elle ne lui coûtait que dalle. Donc à réfléchir, mais ça peut être une bonne idée. Il y a même des gens qui vont encore plus loin et qui en font un vrai business, c'est-à-dire qu'ils achètent des véhicules uniquement pour les louer. Ce qui est cool aussi maintenant, c'est que la société, elle t'installe un petit boîtier et ça fait que la personne qui va louer la voiture, elle peut l'ouvrir avec son téléphone portable. C'est complètement sécurisé. Tu sais, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus besoin d'une présence physique, que tu sois là, mais d'essayer d'automatiser au maximum les process. Et ça, ils ont réussi à le faire au niveau de l'ouverture et de la sécurité du véhicule. Ils prennent en charge l'assurance et tout. Moi, je trouve que franchement, c'est pas mal. Numéro 36, c'est de mettre des publicités sur ta voiture. Alors là, sur le papier, ça a l'air pas mal, mais dans la réalité, c'est pas si évident à faire parce qu'en fait, les sociétés qui vont proposer de mettre de la publicité, de trémunérer pour mettre de la pub sur ta bagnole, ils vont regarder certains critères. D'abord, ils vont vouloir une voiture qui roule. Une voiture, si tu roules pas beaucoup avec, forcément, ça va pas les intéresser puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur pub, elle soit vue dans le plus d'endroits possible. En plus, ils vont préférer une voiture qui est dans des villes plutôt qu'une voiture qui en race campagne parce qu'en ville, la voiture, elle aura beaucoup plus de chances d'être vue que si tu te balades uniquement sur des routes. Ensuite, il y a un autre point qui est très important de considérer, c'est le fait qu'ils vont peut-être pas accepter de mettre ça sur n'importe quel bagnole. Si ta bagnole, c'est une poubelle, ils vont peut-être pas avoir envie, les annonceurs, que leur pub, elle soit sur une poubelle. En revanche, si ta voiture, elle est très originale, je pense par exemple à une espèce d'énorme 4x4 SUV, tu sais, le truc le moins écolo de la Terre, tu sais, genre un Uber, alors là, tu penses, les gars, ils vont tous vouloir mettre de la poube dessus parce que c'est un truc, tu vois que ça. Ou une voiture de sport vraiment spéciale. Alors, il y a un dernier point que je voudrais qu'on voit sur la voiture, c'est au point de vue de la revente. Je t'ai expliqué que c'était vraiment important quand tu achètes le véhicule que tu ailles sur des choses qui sont courantes, pas sur des trucs qui sont trop originaux ou trop compliqués ou les pièces, elles vont être difficiles à trouver. Eh bien, au moment de la revente, c'est exactement la même chose. Moi, je te conseille de ne pas revendre ton véhicule quand il sera trop vieux parce que du coup, tu vas le vendre pour 3 francs 6 sous, tu vois, mais d'essayer d'envisager de le garder peut-être 2 ans, un truc comme ça, tu vois, et de le revendre. Bon, certes, tu vas avoir la décote, l'Argus qui va rentrer en ligne de compte, mais à ce moment-là, voilà, tu le revends de préférence à un particulier plutôt qu'à un garage. Enfin, encore à voir, ça dépend vraiment des offres et des opportunités qu'on va te proposer à ce moment-là. Et puis ensuite, bim, tu retiens bien cela sans te presser. Si tu es pressé de vendre, eh bien, forcément, tu seras tenté de sacrément baisser ton prix. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu vendes ton véhicule au prix normal, mais pas que tu le brades, d'accord ? Donc, on y va cool, on prend son temps, on renouvelle régulièrement les annonces sur le bon coin, tu supprimes ton annonce, tu la republies, tu fais ça toutes les semaines, tu restes bien patient jusqu'au moment où le véhicule, tu vas réussir à le vendre pour un prix tout à fait normal. Donc voilà, on en a terminé avec la voiture. Maintenant, on va passer à la partie qui va être dédiée au transport en commun. C'est parti. Et pour commencer, la partie qui va être consacrée au transport, autre que la voiture, en fin de compte, autre que toi en tant que possesseur de voiture, eh bien, je vais te reparler du covoiturage, bien évidemment, mais le covoiturage, cette fois-ci, en tant que passager, évidemment, parce que ça coûte que dalle, on ne va pas se mentir, c'est vraiment une des meilleures manières de se déplacer sur des longs trajets sans dépenser beaucoup d'argent. Ensuite, le point suivant qu'il faut envisager, c'est le bus, le métro, les transports en commun. Là aussi, il y a beaucoup d'argent à économiser là-dessus plutôt que de te déplacer. En voiture, c'est évident, notamment dans les grandes villes. Numéro 43, je crois, le train. Le train, c'est un bon moyen de te déplacer. Et là, moi, je te conseille vraiment d'installer absolument l'application iGral sur ton navigateur et dans ton téléphone parce qu'avec iGral, tu auras immédiatement 1,5% de réduction sur le prix de ton billet. 1,5%, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, si on me les donne, je les prends. Même si ça ne fait pas des grosses sommes. Avec iGral, ça marche par cashback. Tu payes le truc, tu actives iGral, tu payes ton billet et quelques temps après, tu as iGral qui te rembourse la somme. Là, en l'occurrence, SNCF a vérifié. Je crois que c'est 1,5%, mais ça dépend. Après, il y a plein de marques, il y a plein de produits. Ça vaut vraiment le coup. Je te mets en description de la vidéo mon lien de parrainage. Alors, une autre manière de se déplacer à pas cher, c'est le stop, l'autostop. C'est bien, mais alors, ce n'est plus trop dans l'air du temps. On en voit encore parfois des autostoppeurs, mais bon, ça peut présenter un risque, ça peut présenter un danger. Numéro 45, c'est en mettant simplement une annonce sur un forum, sur Facebook ou également sur Le Bon Coin ou même peut-être tout simplement à la sortie des supermarchés, mettre des annonces en disant cherche à aller à tel endroit, à telle ville. Mais bon, après, je veux dire, il faut être flexible sur les dates, mais tu peux peut-être trouver quelqu'un qui va vouloir te proposer de faire un bout de route avec lui. C'est le principe du covoiturage, peut-être qu'il te demandera un petit dénommagement aussi, c'est possible, à voir en fonction des cas et des situations, effectivement. Alors, nous allons maintenant aborder la thématique des billets d'avion. Le premier point qu'on va aborder, c'est la question d'acheter ses billets en avance. Retiens bien ce truc. Pour gagner de l'argent, d'une manière générale, eh bien, il faut toujours essayer d'anticiper le plus possible tes achats. Tu vas vraiment avoir des opportunités d'acheter tes billets beaucoup moins chers que le prix normal. C'est-à-dire que plus t'attends la dernière minute, plus ça va se remplir et plus ça va être cher. Donc, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est acheter en avance et point suivant, c'est de ne pas mettre de bagage en soute, mais de partir uniquement avec un bagage en cabine. En général, tu as à peu près droit à 8 kilos, ce qui est largement suffisant pour mettre ta brosse à dents, ton maillot de bain, un jean et puis une paire de baskets. Je veux dire, tu n'as pas besoin, normalement, quand tu pars au soleil, tu n'as pas besoin de beaucoup d'affaires. Toujours essayer d'acheter en conséquence par rapport à ton besoin réel. C'est vraiment un des points clés. Ensuite, je te recommande de toujours utiliser un comparateur de billets comme par exemple Skyscanner. Ce n'est pas que je fasse de la pub absolument pour Skyscanner. Il y en a certainement d'autres qui sont tout à fait intéressants, mais il se trouve que c'est celui-là que j'utilise en priorité depuis à peu près une dizaine d'années. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut, c'est toujours, il ne faut pas hésiter non plus à être très flexible sur les dates et comparer sur un mois entier quels sont les jours où tu vas payer le moins cher. Soit dit en passant, en règle générale, quand tu voles les samedis, dimanches, lundis, ça plutôt cher, alors que quand tu pars en pleine semaine, genre par exemple le mardi soir ou le mercredi ou le jeudi, c'est des jours qui seront en général moins chers. Je te recommande également de penser à essayer de faire tes achats en ligne en utilisant un navigateur en mode navigation cachée pour éviter d'avoir les cookies qui vont te traquer et qui vont automatiquement augmenter le prix en fonction de ta visite. Voilà. Donc, essayez de faire en navigation cachée et probablement de nuit aussi, ça permet de réduire certains frais cachés qui viennent se rajouter des frais de traitement de dossier. Ensuite, à numéro 50, c'est d'essayer de profiter des promotions. Et là, je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais parti en Thaïlande en vacances et en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir un billet mais vraiment pour que dalle et sans faire exprès plus attention que ça, en fait, je m'étais inscrit sur les newsletters de la compagnie Thaï Airways. C'est la compagnie nationale. Et en fait, j'ai pu profiter d'un billet qu'ils m'ont proposé. Ça m'a coûté, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans les 500 euros l'aller-retour, ce qui est juste incroyable. Normalement, en vol direct en plus, il n'y a jamais des billets comme ça. Et en fait, c'était parce que c'était l'anniversaire de la compagnie, je crois que c'était les 50 ans. Et donc, à cette occasion-là, ils proposaient un certain nombre de billets en promotion. Donc, c'était vraiment le moment d'en profiter. Donc voilà, ce que je veux te dire, c'est qu'en t'inscrivant sur les newsletters des compagnies aériennes directement, eh bien, parfois, tu peux profiter directement de promotions qu'eux vont proposer et qui n'apparaîtront pas directement sur les comparateurs de vol. Ce serait bête de passer à côté. Numéro 51, eh bien, c'est de toujours envisager les compagnies low-cost. Alors, c'est vrai que le service, il est beaucoup moins sympa qu'avec les compagnies nationales ou les grandes compagnies. Je pense, par exemple, à EasyJet ou Ryanair. C'est vrai que des fois, quand tu voles avec eux, t'as vraiment l'impression d'être pris pour du bétail, disons les choses. Mais bon, en même temps, quand tu vois le prix des billets, tu vois le prix que ça coûte, tu te dis que, bon, allez, tu peux peut-être resserrer un petit peu là-dessus, prendre le petit billet pas cher et puis à côté de ça, eh bien, l'argent économisé, tu pourras peut-être te faire plaisir, te faire un petit restaurant supplémentaire avec tes amis ou ta famille. Ben voilà, c'est aussi une question de priorité. A voir, il y a vraiment des choix et des arbitrages à faire en fonction de ce que tu veux. Je t'ai gardé le 52, le tout dernier bon plan pour voler pas cher. Eh bien, et franchement, celui-là, t'arriveras pas à faire mieux, c'est les buddy pass. Les buddy pass, ça veut dire les pass copains. Je m'explique. Toutes les compagnies aériennes, à peu près toutes, proposent des prix très intéressants pour les membres de leur société, pour les membres de leur compagnie et c'est bien normal pour le personnel. Et il se trouve que le personnel peut proposer à un certain nombre de leurs amis, de leur entourage, de leur famille de bénéficier également de prix qui sont extrêmement attractifs. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que quand tu prends un avion, il y a toujours un certain nombre de places qui ne vont pas être vendues. Et en fait, l'idée qu'ils ont eue, les compagnies aériennes, tu vois, c'est malin. C'est dire qu'en fait, ils vont brader les invendus, ils vont les brader à un tarif vraiment pour que dalle. Et ils se disent qu'au fond, il vaut mieux avoir quelqu'un qui paye quasiment rien plutôt qu'une chaise vide. C'est vrai. Donc, ils proposent ces services-là aux membres de la compagnie et également à leur entourage proche. En général, c'est ce qu'ils appellent, comme je te l'expliquais, les buddy pass, les pass amis, les pass copains. Et ça permet d'avoir des billets d'avion qui vont coûter en général environ 80-90% de moins que le prix du billet normal. Je sais de quoi je parle puisque j'ai moi-même la chance de pouvoir en bénéficier. Donc, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui travaille pour une compagnie aérienne importante et qui peut te permettre de bénéficier de ce genre d'offres, si tu as une hôtesse de l'air, un pilote ou quelqu'un que tu connais, personnel naviguant ou même pas, d'ailleurs, tu vois, ça peut être du personnel au sol, eh bien, il faudrait essayer de voir s'ils pourraient te mettre sur les listes que toi aussi tu puisses en profiter. Avoir ensuite chaque compagnie aérienne à ses propres règles, son propre règlement, etc. et ses propres tarifs qui sont appliqués en fonction de leurs différentes offres. Mais encore une fois, je te dis, l'idée vraiment fondamentale c'est de se dire qu'ils préfèrent brader pour vraiment que dalle un billet plutôt que de laisser une chaise vide et quand ils pensent en fin de compte, c'est vrai, c'est plutôt malin. Alors attention, parce que je sais qu'il y a eu quelques abus à une époque et notamment certaines personnes qui avaient droit à un certain nombre de billets et qui faisaient du business. Donc je te déconseille d'essayer de faire des choses comme ça parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont fait très très sévèrement taper sur les doigts pour avoir abusé de ces systèmes-là. C'est des systèmes qui sont normalement destinés aux amis et enfin à la famille et aux amis. C'était Jérémy, cette chaîne s'appelle Fregalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire peut-être en commentaire si j'ai oublié des choses, c'est possible, tu sais, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, il se peut que j'ai oublié des astuces qui permettent de faire d'énormes économies. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous les partager. C'est comme ça qu'on avance et qu'on peut réussir à avoir un maximum d'astuces pour moins dépenser. Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Fregalisme et Liberté Financière. Aujourd'hui, je partage avec toi 72 trucs, 72 astuces, 72 techniques pour économiser de l'argent sur le logement. C'est parti ! Les trois principaux postes de dépense des ménages, eh bien, c'est le logement, le transport et l'alimentation. Et si tu as l'habitude de regarder ma chaîne de contenu, beaucoup de vidéos pour donner des astuces pour comment économiser sur l'alimentation, comment économiser sur la voiture, le transport. Et ça faisait longtemps que je voulais faire une grosse vidéo qui allait regrouper plein d'informations qui vont être relatives à la manière avec laquelle tu vas pouvoir réussir à minimiser tes dépenses liées au logement. Et quand je parle de dépenses qui sont liées au logement, il faut bien comprendre que dedans, je vais y inclure tout un tas de choses. Ça va se décomposer, bien évidemment, en prix du logement, le coût du logement, par exemple le loyer, mais ça va aussi concerner tout ce qui va être relatif aux dépenses d'énergie, de chauffage, d'électricité, de gaz et même d'eau parce que tout ça, c'est dans ton logement et tout ça, ça coûte cher au quotidien. Alors, j'en vois déjà certains parmi vous arriver et me dire « Ouais, mais Jérémy, tu nous dis de faire des économies et toi, tu as la lumière ici qui est allumée derrière toi. » Eh bien, il faut savoir plusieurs choses. La première, c'est que cette lumière, elle est allumée uniquement le temps de mes tournages. Deuxièmement, cette lumière, elle permet de récupérer, d'éclairer un petit peu l'arrière-plan et puis enfin, cette lumière, dedans, il y a une ampoule à économie d'énergie, évidemment. La première façon de ne plus avoir de loyer à payer, eh bien, c'est tout bête, en fin de compte, c'est simplement de devenir propriétaire. Alors attention, c'est vrai que quand on est propriétaire, tu n'as plus de loyer à payer, ça c'est vrai, mais tu auras toujours la taxe foncière à payer une fois par an et la taxe foncière, il faut être clair, elle a quand même relativement explosé, plus 30% sur les dix dernières années. Attention, il faut bien comprendre une chose, c'est que devenir propriétaire de ta résidence principale, ça ne veut pas dire que tu vas finir par t'enrichir à terme. Ça, il faut être vraiment clair là-dessus. En plus, il faut bien comprendre que si tu es propriétaire de ta résidence principale, eh bien, au moins au début, tu vas au moins avoir un crédit à payer, probablement, à moins que tu aies la chance de pouvoir l'acheter directement, mais si tu as un crédit à payer, ça veut dire que tu vas t'endetter au moins sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 25 ans. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un loyer à payer, eh bien, tu vas rembourser une traite à la banque chaque mois. Alors là, à voir, ça peut être intéressant dans la mesure où le montant des remboursements que tu vas faire à la banque serait inférieur au montant du loyer que tu paierais, mais il faut bien prendre en compte aussi le fait que si tu t'endettes pour acquérir ta résidence principale, eh bien, tu vas réduire, minimiser, tu vas croquer dans ta capacité d'emprunt pour réussir à investir. L'important à comprendre, c'est qu'encore une fois, ta résidence principale, ta maison ou ton appartement ne produisent pas de valeur, ne produisent pas d'argent contrairement à un actif comme par exemple un appartement que tu irais acheter pour ensuite le mettre en location et percevoir des loyers. À ce moment-là, ils produiraient de la valeur. Ta résidence principale, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est des points qui sont très importants à toujours garder en tête. Au demeurant, effectivement, devenir propriétaire de ta résidence principale par rapport à louer un appartement, eh bien ça peut, dans certaines conditions, devenir intéressant. Il y a un vrai comparatif à faire, il faut vraiment étudier la question en profondeur parce que ça va vraiment être intéressant au bout d'un certain nombre d'années de détention. Et ça, ça va dépendre bien évidemment du prix d'achat. Deuxième technique pour réussir à économiser de l'argent, eh bien ça va tout simplement être d'occuper, de loger dans une habitation qui va être plus petite et peut-être plus adaptée également à ton profil actuel. Ce que je veux dire, c'est que si tu es célibataire, tu n'as pas besoin de vivre dans un cinq pièces. Si vous êtes en couple et que peut-être les enfants ont quitté la maison, n'habitent plus là, eh bien vous pourriez envisager d'occuper un logement plus petit, ce qui va pouvoir permettre de récupérer pas mal d'argent aussi pour se faire plaisir et profiter de la vie. La troisième technique que tu vas pouvoir mettre en place, eh bien c'est tout simplement un des préceptes du minimalisme qui consiste à te séparer, à revendre tout ce qui ne te sert plus à rien et qui ne t'apporte ni joie, ni bonheur, ni satisfaction. De cette façon-là, eh bien tu vas pouvoir désencombrer ta maison ou ton appartement, récupérer de la surface et peut-être même in fine pouvoir occuper un logement plus petit parce que tu auras besoin de moins de place pour stocker toutes ces choses qui ne te servent à rien et qui même te coûtent de l'argent, on est en train de le voir. Numéro 4, eh bien ce serait de loger dans une habitation, un logement qui soit mieux isolé et peut-être même que ce logement va te coûter moins cher par la même. Un logement qui est mieux isolé, eh bien ça veut dire un logement qui te coûtera moins cher pour le chauffer tout simplement et vu le coût de l'énergie d'aujourd'hui, eh bien c'est des choses qui sont très importantes à prendre en considération. Numéro 5, eh bien c'est d'occuper un logement qui sera plus près de ton lieu de travail. Si tu occupes un logement plus près de ton lieu de travail, eh bien forcément tu vas dépenser beaucoup moins d'essence pour la voiture, pour te rendre au boulot et puis également peut-être moins de transport ou de train si tu as besoin de te déplacer pour aller travailler. Ça, c'est des choses qui sont très importantes à prendre en compte et tous les conseils que je t'ai donnés là ici, les 3-4 conseils que je viens de te donner, eh bien tu peux tous les combiner. Tu pourrais très bien imaginer occuper un autre logement moins cher, mieux isolé et plus près de ton lieu de travail et autant en faire d'une pierre 3 ou 4 coups. Et là, tu vas immédiatement récupérer énormément d'argent. Ça, je te le garantis. Numéro 6, si tu es locataire, eh bien c'est de préférer louer un logement nu plutôt qu'un logement meublé. Eh oui, parce que les logements meublés, eh bien forcément, les propriétaires vont te louer beaucoup plus cher. C'est très intéressant pour eux également puisqu'ils peuvent mettre en pratique le statut de loueur meublé non professionnel qui est une niche fiscale très importante. Donc, en louant un logement nu, donc sans meubles et en le meublant toi-même, eh bien au fil du temps, ça te reviendra moins cher. Encore une fois, là, c'est à voir en fonction de ton style de vie parce que si tu restes dans cet endroit pour pas très longtemps ou si tu es étudiant, forcément, ça ne va peut-être pas valoir le coup d'investir énormément d'argent dans les meubles. Au demeurant, si tu as besoin de te meubler pour pas cher, tu peux tout trouver chez Emmaüs et le bon coin. Numéro 7, eh bien ça va être tout simplement de changer d'assurance habitation grâce à un comparateur en ligne. C'est bête, mais si tu ne le fais pas, eh bien l'assurance, elle continuera de te coûter cher et elle te coûte cher un petit peu tous les mois. Et bien souvent, il faut comprendre un truc, c'est que les assureurs, tout comme les banques d'ailleurs, comment dire, ils anticipent une forme de fainéantisme de ta part, ils espèrent que tu ne prendras pas le taureau par les cornes pour justement changer les contrats, modifier les adresses, tout ça, tu vois. Ils tablent là-dessus pour essayer de te garder le plus longtemps chez eux. Eh bien non, il te suffit de t'énerver. En plus là, ça tombe bien, on arrive en fin d'année. Donc c'est peut-être le bon moment justement de te préparer à changer d'assurance pour 2022 par exemple. Numéro 8, on va rentrer maintenant dans la monétisation de ton logement. Tu pourrais très bien envisager de louer une chambre, tout simplement. Numéro 9, tu pourrais également louer une cave pour du stockage, pour des gens qui ont besoin de déposer des cartons, tu sais, ou qui sont entre deux déménagements. Il y a un vrai besoin là-dessus. Il y a une vraie demande là-dessus, notamment dans les grandes villes comme Paris. Si tu as un espace de stockage, tu peux très très facilement le monétiser. Numéro 10, un petit peu plus original, c'est de louer un espace publicitaire. Ça, ça va se prêter tout particulièrement aux maisons qui ont un mur qui donne sur une grande route ou éventuellement sur un jardin sur lequel devant il y a une grande route avec beaucoup de passages. Donc là, à ce moment-là, il y a des opérateurs de publicité auprès desquels tu peux te rapprocher justement pour installer un panneau publicitaire. Et ça, ça va te ramener de l'argent. Ça marche vraiment. Numéro 11, plus original, ça va être de louer ton logement pour un tournage. Et ça, ça peut se prêter particulièrement dans les grandes villes où on a besoin d'avoir par exemple des beaux appartements. si tu as un logement qui est très joli, etc., c'est des choses qui peuvent s'envisager. En général, eh bien, tu vas pouvoir négocier avec la production notamment une rénovation ou une repère de peinture plus évidemment le coût de la location en lui-même. Il y a les télévisions qui peuvent être intéressées aussi si tu as un balcon qui surplombe ou qui donne sur un lieu spécial. Et les propriétaires de ces balcons n'hésitent pas à louer aux productions et aux chaînes de télévision l'accès pour qu'ils puissent faire leur point de duplex, de stand-up. Ils les louent extrêmement cher. J'ai un bon exemple comme ça en tête. C'est les propriétaires d'un appartement dont le balcon donne sur le festival de Cannes. Et il y a chaque année les télévisions qui se battent pour avoir accès à ces balcons qui valent de l'or et les propriétaires chaque année quasiment ils doublent le prix des locations et les chaînes de télévision continuent de payer pour pouvoir y accéder. Numéro 12, eh bien, ça pourrait être de louer ton jardin pour des événements, pour des mariages. Si tu as un grand jardin et que tu as des personnes qui cherchent un espace justement pour réunir la famille, etc., ça peut tout à fait s'envisager. Pour les mariages, mais pas seulement, ça peut s'envisager aussi pour accueillir des campeurs. Et là, il y a une vraie demande de campeurs, de backpackers, comme on dit, avec les sacs à dos qui vont demander à poser leur tente ou éventuellement un camping-car si tu as un grand jardin ou un grand terrain pour qu'ils puissent s'y poser quelque temps, une nuit. c'est une bonne manière de réussir à monétiser, notamment pour les personnes qui sont à la campagne ou dans les milieux ruraux. Numéro 13, évidemment, ça va être de faire de la location saisonnière, c'est-à-dire Booking ou évidemment Airbnb que tout le monde connaît aujourd'hui. L'idée, c'est que tu vas louer ou une chambre ou la totalité de ton logement. C'est des choses qui, de cette manière, peuvent tout à fait s'envisager. Attention là-dessus, il faut regarder très précisément les réglementations en fonction des villes. C'est très encadré aujourd'hui, c'est plus le Far West. Numéro 14, c'est tout simplement de faire de la colocation. Ça va te ramener un revenu et ça va mettre du beurre dans les épinards, crois-moi. Numéro 15, alors là, c'est un peu plus spécial, ça va consister à louer la toiture de ton logement pour y faire installer par des opérateurs des panneaux solaires. Ça, ça s'y prête particulièrement pour les personnes qui, encore une fois, vivent en milieu rural, dans les milieux agricoles et qui vont avoir des grands entrepôts parce que, pour qu'un opérateur décide justement d'aller vers ça, eh bien, ils vont rechercher des toitures qui font au moins 1000 mètres carrés. Donc, attention, ça ne se prête pas à tout le monde, effectivement, mais pour ceux qui ont des grandes, grandes, grandes surfaces de toiture, il y a peut-être un truc à faire. Je précise au passage que les astuces que je donne ici, il y en a certaines qui sont vraiment en désordre. Donc, il faut regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y en a vraiment qui vont te permettre de gagner beaucoup, d'autres un peu moins. Tout ne se prête pas à tout le monde, donc, vraiment, à vous d'aller creuser. Numéro 16, ça va être de revoir l'isolation des combles. Tu as peut-être encore des combles sous la toiture qui ne sont pas isolés. Si c'est le cas, il faut te renseigner, mais tu pourrais peut-être bénéficier d'aides d'État pour les isoler à moindre frais. Donc, ça, c'est quand même important de l'envisager aujourd'hui pour réduire ta facture énergétique. 17, eh bien, c'est de revoir l'isolation des fenêtres. Tu sais, les fenêtres, eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle bien souvent des ponts thermiques. C'est-à-dire que la fenêtre, elle fait un pont, un point de jonction entre le froid du dehors et le chaud du dedans. Alors, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est envisager de remplacer les vieilles fenêtres avec une structure en bois autour, au moins par des fenêtres en PVC, avec une structure en plastique, et de privilégier, bien entendu, le double vitrage, mais c'est même un minimum le triple vitrage. Ça peut être même encore mieux. Donc là, je te laisse te rapprocher d'un professionnel. Numéro 18, eh bien, ça va être de revoir l'isolation par l'extérieur de la maison ou par l'intérieur de la maison. Donc là, il faut voir ce que tu peux faire, là aussi. Mais si tu es encore dans une maison qui est mal isolée, qui est très exposée aux intempéries, eh bien, forcément, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui. Numéro 19, si chez toi, c'est un chauffage électrique et que tu as encore les vieux grippins, c'est bien de les remplacer aujourd'hui par des appareils de chauffage qui vont être beaucoup moins coûteux, d'accord, et qui vont consommer beaucoup moins. Donc là, il y a plusieurs technologies qui existent et ça coûte à peu près, on va en trouver à partir d'une centaine d'euros jusqu'à, après, tu sais, il n'y a pas de limite en fonction de ce qu'on veut si tu veux un chauffage design ou je ne sais pas quoi. Mais déjà, pour une centaine d'euros, tu peux avoir des chauffages qui sont tout à fait corrects à l'économie d'énergie. Numéro 20, ça va être de poser un thermostat central dans l'appartement ou la maison qui va contrôler les appareils de chauffage par un système de fil pilote. C'est très intéressant parce qu'en fin de compte, il va indiquer, il va permettre de programmer la température des chauffages en fonction de l'heure du jour, de la nuit, en fonction de si tu n'es pas là. Et l'intérêt d'avoir un fil pilote, c'est que tu n'auras pas d'appareil type Wi-Fi qui va émettre des ondes et qu'il va falloir garder branché en permanence. Numéro 21, ça va être tout simplement d'envisager l'installation de panneaux solaires. Ça peut te permettre justement de récupérer pas mal d'argent. Donc là, de deux choses l'une, ou bien tu pourrais revendre cette électricité à l'opérateur historique, ou bien tu pourrais l'utiliser pour toi, voire même la stocker dans des batteries. Ce n'est pas si simple à mettre en place, mais il y a de plus en plus de gens, notamment dans le milieu des autonomistes, qui le mettent en pratique et qui arrivent à obtenir des super résultats. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur des amis qui vivent dans un Earthship, d'accord ? C'est-à-dire une maison qui est semi-enterrée et où ils ont installé des tas de panneaux solaires pour réussir à récupérer un maximum d'énergie. Et ça marche ! Numéro 22, ça va être de diminuer la température chez toi d'au moins un degré. Et si tu as un petit peu plus froid, éventuellement, de mettre un gilet ou un pull. Numéro 23, ça va être de nettoyer régulièrement les radiateurs. Et ça, je pense que n'importe qui peut le faire aujourd'hui. L'idée à comprendre, c'est que le radiateur, il doit chauffer l'air, d'accord ? Il ne doit pas chauffer la poussière. Numéro 24, c'est de penser à purger les radiateurs deux fois par an au moins. C'est important parce que tu as peut-être des bulles d'air, etc., qui sont dedans. Donc, il faut essayer de chasser cet air pour faire en sorte que le radiateur, il fonctionne à son maximum, qu'il ait le meilleur rendement possible. Numéro 25, c'est tout simplement d'adapter les températures en fonction des différentes pièces de la maison ou de l'appartement. Un exemple, tu n'as pas besoin de chauffer le garage. Un exemple, tu n'as peut-être pas forcément besoin de chauffer les toilettes ni le grenier. Donc là, il y a peut-être des choix à faire, des questions à se poser. La chambre, elle doit être un peu moins chauffée que le salon, notamment en journée. On n'a pas de raison d'être dans la chambre en journée normalement. Numéro 26, et bien sûr, ça va dans la continuité, c'est de ne chauffer que quand tu es présent. Évidemment, quand tu pars en vacances, tu vas couper le chauffage si c'est l'été ou si c'est l'hiver et qu'il fait froid dans la région, tu vas le mettre en mode, comme on dit, hors gel. C'est-à-dire qu'il va maintenir une température aux alentours d'une dizaine de degrés pour faire en sorte qu'il y ait quand même un minimum de chaleur dans la maison et qu'il n'y ait pas des choses qui s'abîment à cause du froid. Il y a aussi un autre truc qui est important, c'est l'humidité. C'est-à-dire que quand on ne chauffe pas la maison, les pièces deviennent vraiment humides, il faut toujours chauffer un tout petit peu. Numéro 27, c'est de fermer les volets la nuit. Ben oui, c'est tout simple, mais finalement, quand tu fermes les volets, ça va rajouter un filtre comme une couche, comme une séparation supplémentaire, même si son premier usage, ce n'est pas de couper la chaleur, mais ça va quand même être efficace, notamment si à l'extérieur de la maison, il y a du vent, eh bien ça va couper ça, sachant par ailleurs, je le répète, que les fenêtres sont des ponts thermiques très importants. Donc là aussi, on peut vraiment gagner de l'argent tout simplement en fermant ces volets. Numéro 28, s'il y a les courants d'air en dessous des portes qui passent, etc., eh bien c'est tout simplement de poser, tu sais, les boudins qui vont couper ces courants d'air. C'est pas très esthétique, c'est pas très joli, mais ça marche. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on peut en dire. Numéro 29, évidemment, là aussi c'est du bon sens, c'est tout simplement de fermer les portes. Ben oui, c'est-à-dire que si tu fermes toutes les portes à l'intérieur de chez toi, tu vas limiter la circulation d'air et tu pourras bénéficier au maximum de la température dans laquelle tu te trouves à un instant T. Et voilà, il y a des portes à la base, c'est pas pour rien. Numéro 30, eh bien ça va peut-être être tout simplement de te chauffer au bois. Si t'as une cheminée, tu peux très bien te chauffer avec du bois. Moi je connaissais même une personne pour payer son bois moins cher, il achetait du bois qui était pas séché, qui était encore un petit peu vert en quelque sorte, et il le laissait sécher dans son jardin pendant à peu près deux ans avant de commencer à l'utiliser. Donc il avait un gros gros stock de bois en avance, un stock qui séchait et un stock qui l'utilisait comme ça de manière permanente. Numéro 31, eh bien c'est d'utiliser les poêles à granulés ou également comme on dit les poêles à peler. C'est très efficace parce que ça permet d'avoir un excellent rendement et le peler c'est pas très cher comparé à d'autres types de chauffage. Numéro 32, comme mode de chauffage, si chez toi t'as que le chauffage électrique, c'est un peu plus original, ça demande d'être un petit peu geek mais mon ami Olivier arrive à le faire, c'est qu'il se chauffe en faisant ce qu'on appelle du mining de crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'il a deux ordinateurs qui font des calculs en permanence et ces ordinateurs produisent de la chaleur et il les utilise en remplacement de ces chauffages électriques. Numéro 33, j'avais dit qu'il fallait dépoussiérer les radiateurs mais ce que je t'ai pas dit aussi c'est qu'il faut vraiment veiller à ce qu'ils ne soient pas couverts par quoi que ce soit. La chaleur doit vraiment pouvoir circuler au maximum dans la pièce pour en bénéficier. Numéro 34, c'est de ne pas mettre de meubles trop près du radiateur. Encore une fois, l'idée qu'il faut vraiment comprendre c'est qu'il faut qu'on ait une diffusion de la chaleur qui soit optimale. Donc il faut pas qu'on ait d'objets ou de choses qui soient bloquantes pour cette diffusion. Numéro 35, pour la cuisinière, la gazinière, ce qui est important c'est d'utiliser des casseroles ou des poêles qui soient adaptés à la taille du feu. Si tu utilises une poêle qui est plus petite que la taille du feu et bien forcément ce feu il va chauffer du rien, du vide, de l'air. Donc c'est de la chaleur qui est encore une fois perdue et gaspillée. Donc toujours essayez d'adapter. Numéro 36, ça va être de dégraisser les brûleurs citadés, brûleurs à gaz. Le but là ici, ce sera d'avoir une flamme qui soit optimale et bien répartie. Numéro 37, ça va être de privilégier les cocottes ou les autocuiseurs puisque avec la pression à l'intérieur, ça va faire que les aliments vont cuire plus vite. Numéro 38, c'est dans la continuité, c'est tes casseroles tout simplement de les couvrir avec un couvercle pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de chaleur qui se disperse et que l'aliment cuise le plus vite possible. Numéro 39, ça va être de envisager de changer carrément la chaudière pour une chaudière à condensation. C'est très cher, c'est un coût qui est important mais qu'on peut répartir dans le temps. Donc là aussi, il y a des arbitrages à faire mais ça peut vraiment permettre sur le long terme d'arriver à faire des bonnes économies. Numéro 40, évidemment, tout simplement de changer de fourniture de gaz pour un fournisseur qui soit beaucoup moins cher. Pour ça, là encore, je t'invite à te rapprocher des comparateurs comme lesfuret.com. Partie suivante, donc on va plus se concentrer sur l'électricité, comment faire des économies d'électricité. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. 41, ça va être d'utiliser des ampoules à économie d'énergie. Moi, j'ai des ampoules à économie d'énergie partout, ça fait que ça consomme vraiment quasiment rien et c'est très efficace, c'est un très bon investissement. Je vais même aller plus loin, ça va être de privilégier les ampoules halogènes par des ampoules type LED. Ça va vraiment permettre de moins consommer encore. Numéro 42, eh bien, c'est de ne pas laisser les lumières allumées inutilement. Alors, je sais que j'ai une petite lumière allumée qui est ici, elle n'est pas inutile parce que si elle n'était pas allumée, crois-moi, tout le reste de la pièce derrière, ce serait tout noir. Numéro 43, c'est de faire des lessives avec le programme éco ou programme à 30 degrés. Ça va être la même chose pour la vaisselle. Si tu utilises un lave-vaisselle, c'est d'utiliser le mode éco. Je fais une petite parenthèse, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que le lave-vaisselle, ça coûte plus cher que la vaisselle à la main. Franchement, je crois que ça dépend. Si c'est à l'échelle d'une famille de 5 personnes, effectivement, le lave-vaisselle peut être intéressant. En revanche, je pense que s'il s'agit d'une seule personne célibataire, peut-être que ça peut permettre de faire des économies d'un certain point de vue parce que le lave-vaisselle va moins consommer d'eau. Mais au demeurant, le lave-vaisselle en lui-même, l'appareil, il a un coût qui est important. Sa valeur va diminuer dans le temps, ça consomme de l'électricité aussi, ça consomme de l'énergie. Donc, à voir. Je crois vraiment que ça peut être pertinent quand on a beaucoup ou pas mal de vaisselle à faire, mais pour une personne célibataire, je ne suis pas certain que ce soit vraiment un choix qui soit pertinent aujourd'hui. Numéro 45, ça va être de bien remplir le lave-linge avant de lancer un cycle de lavage. Là, même pour le lave-vaisselle, bien remplir le lave-vaisselle avant de lancer un cycle de lavage. Numéro 47 ou 48, je ne sais plus, ça va être d'éviter l'usage du sèche-linge parce que la plupart du temps, on n'en a pas forcément besoin et que là aussi, c'est un appareil qui est très énergivore. L'utilisation du four aussi, c'est quelque chose qui coûte cher parce que c'est de l'énergie. On va mettre beaucoup d'énergie. Si tu peux te permettre de t'en passer dans ta manière de cuisiner, je t'avoue que ce n'est pas plus mal. Numéro 50, mais je ne suis plus très sûr des numéros, mais ce n'est pas grave, c'est de vérifier la consommation électrique des appareils que tu achètes. C'est les fameuses étiquettes énergie. Quand tu achètes un nouvel appareil, c'est important d'y jeter un coup d'œil. Cette réglementation a été revue. Des appareils qui avaient il y a quelques années des bonnes notes, aujourd'hui, ils auraient des notes qui seront inférieures. Numéro 51, je crois, c'est dans la même idée, mais au niveau de la télévision. La télévision, pour certaines personnes, elle tourne beaucoup, tout le temps, voire même toute la journée, pour avoir un peu une présence dans la maison. Alors, personnellement, je n'ai pas de télévision, tu vois, c'est un truc qui ne me manque pas du tout, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit important. Je vous invite, si vous pouvez, à vous en passer et à ne pas en avoir, mais si pour vous, c'est important ou si vous avez des enfants, eh bien, ça va être peut-être tout simplement d'envisager d'avoir une télévision plus petite plutôt qu'un grand écran, tout simplement, parce qu'un grand écran va bien souvent consommer beaucoup plus qu'un appareil plus petit. C'est tout simple. Là aussi, bien évidemment, je t'invite à faire attention aux étiquettes énergie et à la consommation de l'appareil. Numéro 52, c'est d'éviter d'utiliser le sèche-cheveux. Bah ouais, on n'en a pas forcément besoin, surtout nous, les garçons, les filles, bon, ça dépend, t'es peut-être pas obligé de l'utiliser tous les jours. Donc là, il y a peut-être un choix à faire. Numéro 53, eh bien, ça va être de peut-être décongeler des aliments en les laissant dégelés plutôt qu'utiliser le micro-ondes pour les décongeler rapidement. Numéro 54, eh bien, ça va être tout simplement d'utiliser moins d'eau chaude parce que, bah tout simplement, le ballon d'eau chaude aura moins à travailler. Numéro 55, ça va être de changer d'opérateur d'électricité. Donc là aussi, je te renvoie vers les comparateurs en ligne. Numéro 56, ça va être de changer le ballon d'eau chaude. Alors, il y en a certains qu'on peut réussir à vidanger parce qu'au bout d'un certain temps, eh bien, ils se remplissent de calcaire et ton ballon, au lieu d'être un chauffe-eau, ça devient un chauffe-calcaire. Donc, il va consommer énormément d'énergie pour chauffer, ben, un truc qui sert à rien. Donc là, de deux choses l'une, ou bien t'arrives à le sortir, à le vidanger et à nettoyer, enlever le calcaire. Mais quand on fait ça, c'est pas évident parce qu'il faut le faire sans casser l'anode, c'est-à-dire le système de chauffage à l'intérieur qui coûte très cher. Ou sinon, c'est carrément de le changer. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'en général, un ballon qui a 10, 15 ans, faut pas hésiter à la limite. Faut mieux peut-être le changer directement, t'y ira aussi vite. Numéro 57, ça va être de débrancher les appareils électriques qui servent à rien. Tu sais, on a tout le temps des veilleuses ou des appareils qu'on laisse brancher. Moi aussi, parfois, j'oublie de débrancher des choses. Ce serait bien si on arrivait à les débrancher justement parce que par la consommation d'énergie dans les transformateurs, elle va se dissiper en chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet joule. Numéro 58, c'est d'installer un petit programmateur avec une minuterie qui va couper les appareils en fonction de certaines heures de la journée, évidemment. Numéro 59, ça va être de débrancher la box Wi-Fi la nuit. Tu pourrais même installer les petits programmateurs dont j'ai parlé précédemment à l'entrée de la box pour qu'elle ne tourne pas la nuit. De cette façon-là, ça te permettra de faire une certaine économie. Numéro 60, c'est d'utiliser une multiprise avec interrupteur comme celle-ci. Tu vois, il y a un bouton, tu appuies sur le bouton et il y a tout qui s'éteint d'un seul coup. C'est tout simple et ça marche. Par exemple, tu pourrais installer ce type d'interrupteur à côté de tous les appareils Wi-Fi. Tu vois, ça peut être une bonne manière. Numéro 61, ça va être de débrancher les téléphones la nuit. Tu sais, parfois, on a tendance à laisser brancher les appareils, les téléphones toute la nuit pour qu'ils se chargent. On n'a pas besoin. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut les débrancher. Si tu veux faire des économies, je rappelle que j'ai écrit un guide gratuit que tu peux télécharger sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Il y a le guide gratuit, c'est le guide des techniques frugalistes. Il y a 80 pages de techniques, de conseils, de recommandations. Alors maintenant, dans la maison, on va se concentrer un petit peu sur tout ce qui concerne l'eau. Comment réduire la facture d'eau ? Alors, numéro 62, ça va être de faire la chasse aux fuites d'eau. Alors là, pour ça, c'est très simple. Je te donne une astuce qui est redoutable. Si tu veux savoir si tu as une fuite d'eau chez toi, tu fermes tous les robinets. Tu fais bien attention que tout soit fermé. Tu vas regarder ton compteur d'eau, d'accord ? Et si tu vois que le compteur d'eau, les aiguilles, elles continuent de défiler, même un tout petit peu, même pas beaucoup, ça veut dire que quelque part, il y a une fuite. Et puis là, il va falloir la chercher et surtout, la réparer le plus vite possible. Numéro 63, c'est bien évidemment de préférer les douches au bain. Et oui, parce que ça représente des quantités d'eau qui sont phénoménales. Numéro 64, c'est de ne pas laisser couler l'eau quand on se brosse les dents. Numéro 65, c'est de ne pas laisser couler l'eau quand on se lave les mains. Numéro 66, ça va être d'installer des mousseurs à tous les robinets. Si jamais tu n'en as pas, il y a encore des personnes qui ont des robinets qui ne sont pas équipées de mousseurs. Ça ne coûte vraiment pas très cher. Tu vas dans le premier magasin de bricolage et ça va te permettre en fin de compte d'aérer. On appelle ça des aérateurs aussi. Numéro 66, ça va être de réduire la pression de la douche. Tu vois la douche, tu vas avoir le pommeau de douche d'un côté, il est là ici et de l'autre, tu as le tuyau. D'accord ? Et il se visse comme ceci. D'accord ? Entre les deux, là ici, à cet endroit-là, hop là, il est tombé, il y a un petit joint qu'on doit installer. Et bien là, à cet endroit-là, tu vas remettre le joint, d'accord ? Et tu vas fixer une pièce de 2 euros dans laquelle tu vas faire un petit trou au milieu avec un forêt de 5 mm, pas plus. D'accord ? Tu le reposes comme ça, tu l'intercales, tu remets le joint, évidemment, là je ne l'ai pas mis le joint, tu refermes, hop, et puis du coup, tu vas pouvoir prendre une douche en consommant moins d'eau. C'est tout simple, c'est tout bête, il suffit d'y penser, ça va te coûter 2 centimes et un coup de perceuse avec un petit forêt. Tu peux le faire aussi avec autre chose qu'une pièce de 2 euros si tu as une petite pièce en plastique que tu peux découper qui fasse la même taille avec un gabarit, effectivement, tout à fait, c'est encore mieux, évidemment. Attention à ne pas utiliser quelque chose qui pourrait boucher les tuyaux comme, je n'en sais rien, un bout de carton ou quelque chose qui soit poreux ou friable, ça va de soi. Numéro 68, c'est bien, ça va être d'installer une minuterie à l'intérieur de la douche. Tu sais, tu as des petites minuteries comme ça avec des ventouses que tu peux coller à la paroi de la douche. Tu la règles sur 3 ou 4 minutes et puis quand elle arrive à zéro, ça veut dire qu'il faut sortir. Une autre technique, tout simplement, ça va être de jouer ta musique préférée ou ta chanson préférée pendant le temps que tu prends la douche et quand la chanson elle est finie, ça veut dire qu'il faut que tu sors. Numéro 69, c'est d'installer un réducteur de pression à l'arrivée d'eau dans la maison. Numéro 70, ça va être de réduire le volume du réservoir des toilettes en mettant une brique dedans. Ça, c'est une astuce des grands-parents qui faisaient ça et ça marche bien. Numéro 71, c'est d'installer une chasse d'eau économique à deux boutons. Je ne vais pas te faire un dessin, tu sais comment ça marche. Numéro 72, ça va être d'isoler les tuyaux chauds, d'eau chaude pour éviter les déperditions de chaleur. Pour ça, c'est tout simple, on installe une mousse qui est fendue sur un côté, on la pose autour des tuyaux. Numéro 73, si tu as une voiture, c'est de la laver un peu moins souvent. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire des économies, à récupérer des sous parce que je sais que la période elle est difficile pour tout le monde. Si tu as aimé cette vidéo, lâche-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne et clique la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que je produis. Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme, j'espère que tu vas bien dans la vidéo d'aujourd'hui. On va se poser la question comment arriver à faire sa rentrée scolaire sans se ruiner. C'est parti. C'est de l'argent perdu parfois, c'est ça que je veux essayer de te faire comprendre. La raison à ça, elle est évidente, c'est que dans le mot, dans la nature de ce truc fourniture scolaire, ça veut dire que c'est du consommable. Du consommable, c'est tout l'opposé du durable. T'as le durable, c'est fait pour durer longtemps et le consommable, c'est fait pour être perdu en quelque sorte. C'est un marché énorme, le marché de la fourniture scolaire. En France, c'est un marché d'une valeur de 600 millions d'euros avec un panier moyen par enfant de 254 euros. T'imagines, ça commence à faire un billet parce que si t'as trois gosses dans la famille, ça fait un budget de 762 euros. Et ça, tu vas y avoir droit chaque année. Si on se dit qu'il serait peut-être temps d'essayer de faire des économies, c'est peut-être le bon moment pour essayer d'y penser. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'un truc qui va te plomber énormément là-dessus, ça va être surtout si tu vas acheter des produits de marque. Un truc que tu pourrais peut-être expliquer à ton enfant et ce serait peut-être un bon moment pour essayer de faire preuve de faire acte de pédagogie, ce serait de lui expliquer que son super cartable Reine des Neiges ou son super machin Batman ou je ne sais quoi, c'est super, c'est joli, c'est sympa, c'est à la mode, mais le problème c'est que là-dessus, il y a une grosse partie du prix qui va directement à la licence, au détenteur de la licence. Et dans le cas, par exemple, de Reine des Neiges, comme tu le sais, le détenteur de la licence, c'est une grande entreprise internationale qui s'appelle Disney. Ça veut dire que quand tu payes ce cartable, tu ne le payes pas plus cher parce que le cartable, il est de meilleure qualité, ni même parce qu'il y a le dessin de la Reine des Neiges, mais tu vas le payer plus cher parce que le détenteur du droit d'utilisation du dessin de la Reine des Neiges, c'est Disney. Et c'est directement comme ça qu'on peut arriver à avoir des prix qui explosent. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut essayer d'expliquer à ton enfant. Dans le même temps, je comprends que c'est difficile de résister parce qu'ils sont, tout est fait pour les faire craquer. Donc, non seulement tu peux lui expliquer, mais tu peux peut-être lui faire un plaisir aussi parce que ça fait aussi partie du jeu d'avoir un truc un petit peu à la mode ou d'avoir un truc dont il soit vraiment fier et puis de lui dire c'est cool, tu as un truc, tu es super content et tu vas en prendre soin. Tu vas essayer de le garder longtemps. Tu vas essayer de faire en sorte que ce truc-là, que tu as choisi, c'est le tien, il soit durable, il dure longtemps, tu puisses le garder jusqu'à l'année prochaine. Et ça, comme ça, tu vois, en le gardant bien longtemps, ça va permettre de faire une belle économie et c'est une économie qui permettra peut-être de t'acheter un cadeau à Noël, un cadeau un petit peu plus beau ou de faire un truc, tu vois. C'est un petit peu cette idée, c'est de lui dire que aussi, l'argent qui est mis là-dedans, eh bien, c'est de l'argent qui n'est pas mis ailleurs, que ce soit pour un cadeau, un loisir, des vacances, j'en sais rien. Voilà, c'est ça un petit peu l'esprit. Un truc aussi à comprendre, c'est que, évidemment, le secret, si tu veux arriver à faire des économies quand, au moment de la rentrée scolaire, eh bien, c'est justement de ne pas t'y prendre au moment de la rentrée scolaire parce qu'en quelque sorte, si tu commences à te réveiller, on est le combien aujourd'hui ? On est le 22. Si tu te réveilles le 22 août pour faire tes courses de rentrée scolaire pour tes gamins, je suis désolé de te le dire mais en fait, c'est trop tard. Tu vas être obligé de raquer parce que tu arrives en retard. C'était avant qu'il fallait le faire. C'était il y a trois mois qu'il fallait y penser, voire même quatre mois. C'est à ce moment-là qu'il fallait essayer d'anticiper et de commencer peut-être petit à petit et essayer de voir s'il n'y avait pas des opportunités à essayer de gratter s'il n'y avait pas des promos sur les stylos, des promos sur les règles, ceci, cela. Tu vois, essayer d'être un petit peu alerte, regarder un petit peu de temps en temps les annonces qui passent, les choses comme ça. Et c'est là aussi, bien évidemment, l'autre esprit pour essayer de faire des grosses économies, c'est de faire de la récupération, c'est d'essayer au maximum de réutiliser les fournitures de l'année dernière qui sont encore utilisables. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'as peut-être pas besoin de racheter systématiquement tous les effaceurs, tous les crayons, tous les stylos, une nouvelle trousse, un nouveau machin. Tu en as plein là-dedans qui marchent encore et qui sont encore fonctionnels. Donc, il faut peut-être essayer de voir aussi à récupérer, à trier. Et puis aussi, ça peut être un moment éducatif, pédagogique avec ton gamin pour lui expliquer que c'est des moments qui sont importants, c'est des choses, c'est des actions qui sont importantes, c'est une question de bon sens. Moi, à mon avis, c'est quelque chose qui est vraiment important d'essayer de faire comprendre. Un autre truc, parce que quand même, il va falloir que tu passes à la casse. Ça, je suis désolé de te le dire, tu ne vas pas y couper. Plutôt que de faire tes courses dans les magasins traditionnels, entre le paquet de jambon et puis la baguette que tu as achetée, ce serait peut-être d'anticiper d'une part, mais surtout de faire tes achats sur Internet. Acheter tes courses, tes fournitures scolaires sur Internet, c'est une économie sur le panier moyen d'une valeur de 24 %, 24 % d'économie en moyenne. C'est un truc de ouf quand ils pensent. Et en plus, l'avantage de faire ces courses sur Internet, c'est que tu vas gagner beaucoup de temps. Ce n'est pas compliqué. Tu prends ta liste de courses, tu sais ce dont tu as besoin, clac, 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 tu cliques, tu cloches, tu payes, merci, au revoir, tu as le colis qui arrive chez toi et tu ne te prends pas la tête. Tu as exactement ce que tu voulais et sans stress, en gagnant du temps et en gagnant de l'argent. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Voilà, c'est quand même pas mal. Seulement, il y a encore d'autres astuces qui peuvent te permettre de faire des économies. Donc, une de ces astuces, ce serait par exemple, quand tu fais tes courses et si tu vas quand même acheter dans les magasins, ce serait d'essayer de bénéficier des marques magasins. Les marques magasins, en général, sont d'excellente qualité. Parfois, même souvent, il s'agit des mêmes usines que les produits de marque. Elles ont juste le label, mais pas la marque. Et donc, du coup, tu vas payer le produit beaucoup moins cher parce que, justement, tu ne vas pas avoir tous les labels, entre guillemets, c'est-à-dire les noms de marques que tu vas payer et qui vont être très chers. Ça, c'est une belle économie, c'est une belle idée, c'est une manière très efficace d'arriver à faire une grosse économie. Un truc aussi, quand même, à faire attention, c'est de ne pas nécessairement essayer d'aller systématiquement vers les produits les moins chers. Ça, c'est une attitude de radin. Nous, on est frugaliste et quand on est frugaliste, on essaye de faire preuve de bon sens et on essaye d'aller vers les produits qui vont nous permettre d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Je dis ça parce que dans les produits de marques magasins, il y a eu quand même plusieurs scandales il y a quelques années déjà parce qu'on avait retrouvé des produits chimiques à l'intérieur de certains crayons, à l'intérieur de certains trucs qui étaient super dangereux. Et les gamins, les crayons, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font comme moi, ils les mâchouillent et donc le produit chimique qui est à l'intérieur du crayon, le colorant, machin, il va finir dans sa bouche et puis après il va finir dans son sang. Donc tu n'as pas vraiment envie d'empoisonner tes gamins parce que tu auras voulu faire une économie de quelques centimes. Donc attention, essayez quand même toujours d'être prudent et vigilant par rapport à ça. Essayez de prendre le temps de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas toujours facile et il faut lire les petites lignes, ça prend du temps, ce n'est pas toujours confortable en quelque sorte et ce n'est pas toujours... Mais il faut peut-être essayer de quand même penser à se donner la peine de faire ça parce que ça peut être quand même positif pour ton gamin, pour ton enfant. Je continue. Une autre manière d'économiser et celle-là, elle est hyper importante aussi, je disais, de récupérer, ça peut être aussi de récupérer des produits d'occasion. Si tu regardes sur les sites d'annonce comme Le Bon Coin, il y a de fortes chances que tu arrives à trouver des fournitures scolaires qui sont ou peut-être déjà utilisées d'occasion mais qui sont peut-être aussi neufs. Par exemple, une personne qui a récupéré un lot de crayons, etc. et qui veut les revendre pour pas trop cher et puis en tirer un petit peu de sous quand même. Tu vois un petit peu cet esprit, moi je trouve que c'est bien parce que la personne elle est contente, elle récupère un petit peu d'argent en lourdant les fournitures qu'elle a achetées en excès ou qu'elle a pour X raisons et puis toi tu peux acheter des fournitures à pas cher. Donc c'est bien. À mon avis, ça c'est une manière efficace d'arriver à faire des belles économies quand tu dois acheter des fournitures scolaires qui, je le rappelle encore une fois, sont des consommables. Ça veut dire que de toute façon c'est des sommes d'argent qui finiront par être, par partir en fumée. Tu vois, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais, 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 il y a encore mieux. Et ça, je l'ai gardé pour la fin parce qu'à mon avis, c'est la manière la plus efficace, la plus noble, à mon sens, d'arriver à faire des belles économies si tu as besoin d'acheter des fournitures scolaires pour ton enfant. Eh bien, c'est d'aller dans une association qui me tient beaucoup à cœur et qui s'appelle Emmaüs que tu connais. Emmaüs, c'était l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'était la personnalité préférée des Français pendant des années. Ce n'était pas pour rien, c'est parce que c'est une personne qui avait fait énormément pour ceux qui étaient dans le besoin. Chez Emmaüs, ils récupèrent régulièrement des énormes stocks de fournitures scolaires. Il s'agit de dons d'entreprises qui leur en font cadeau et Emmaüs les récupère et les revend en les revendant à prix complètement cassé. Je te parle d'économie de l'ordre de 40, 50% parfois, tu vois, pour acheter des lots de crayons, des lots de machins. Donc, c'est le bon moment en ce moment pour aller chez Emmaüs au coin de chez toi ou essayer de regarder sur Internet où est-ce qu'il y a des centres qui proposent des réductions qui proposent des fournitures scolaires à prix cassé parce qu'à ce moment-là, non seulement, tu achèteras à prix vraiment pas cher donc tu feras une belle économie. En plus, tu soutiens une association caritative qui est bonne pour la communauté, qui s'engage pour le bien commun. Ça, c'est bien, c'est noble, c'est éthique, c'est frugaliste. Je ne peux pas le dire autrement, moi, ça me va. C'est vraiment supporter une association qui aide ceux qui sont dans le besoin, ceux qui parfois dans la vie ont eu une gamelle. Moi, je crois que dans la vie, on a le droit de se planter, on a le droit d'avoir parfois des grosses gamelles et puis d'essayer de relever la tête et d'avancer. Donc, pour moi, c'est quelque chose de... Enfin, voilà, il faut y aller à fond. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, ça s'appelle Frugalisme. J'espère que ça t'a aidé, cette vidéo. Peut-être que ça va t'aider à faire des belles économies. Si toi, tu as des astuces aussi pour faire des économies au moment de la rentrée scolaire, il ne faut pas hésiter à nous en faire part dans la description de la vidéo parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde. Voilà. Salut, c'est Jérémy. Bienvenue sur la chaîne Frugalisme. Aujourd'hui, je t'explique comment déménager pour pas cher. En 2012, eh bien, vois-tu, j'en avais déjà marre de la vie parisienne et du train-train quotidien. J'avais décidé de changer de vie et j'avais décidé de partir vivre à Grenoble. et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal, le cadre plutôt sympa et que ce serait une vie qui pourrait possiblement tout à fait me plaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement décidé de partir et de, en quelque sorte, quitter ce que j'avais mis en place en région parisienne. Mon appartement, j'avais envie de ne pas m'en séparer tout de suite parce que je ne savais pas comment ça allait tourner en allant prendre ce job là-bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de le mettre en location et comme j'avais un petit peu peur, etc., l'agence m'avait recommandé de le mettre en location meublée pour une durée de un an. Assez souple, finalement, si ça se passe mal avec le locataire, tu lui dis merci, ciao, et puis au bout d'un an, tu récupères ton appart, merci, au revoir, on n'en parle plus. C'est comme ça que j'ai mis mon appartement en location, ça a été mon tout premier investissement locatif. Le truc, c'est que je suis arrivé à Grenoble, je suis resté trois mois là-bas parce qu'au bout de trois mois, ça m'a tellement pris la tête et j'ai eu le sentiment qu'on m'avait mis dans un cercueil, j'ai décidé de repartir et de faire machine arrière. D'autant qu'en plus, j'avais rencontré entre-temps une fille qui était en région parisienne, donc bon, t'imagines la suite. Je suis donc revenu en région parisienne, mais seulement, je ne pouvais pas dégager mon locataire comme ça qui venait d'emménager le pauvre trois mois avant. Et donc, je n'avais plus de maison. donc du coup, j'ai fait une colocation avec un ancien copain de fac et puis je suis resté en colocation comme ça jusqu'à ce que je puisse récupérer mon appartement et que mon locataire puisse s'en aller. On en est déjà au deuxième déménagement. Je suis resté quelques temps dans cet appartement et puis ensuite, la fille avec qui j'étais, ça se passait bien donc on avait décidé d'emménager ensemble. Troisième déménagement. Troisième déménagement et réemménagement. Je ne sais pas si tu vois le délire. Ah oui, j'oubliais, entre-temps, j'avais laissé toutes mes affaires chez ma mère donc il y en a un quatrième parce qu'il a fallu que j'aille dans le nord déposer mes affaires, redescendre. Bon, en fait, si tu préfères 2012, entre mai 2012 et décembre 2012, en tout, j'ai eu quatre déménagements, un truc de malade et tout ça, t'imagines, ça coûte une blinde. Alors du coup, il a fallu trouver des stratégies pour essayer de payer moins cher et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais te faire cette vidéo pour te donner des vraies astuces. Alors la première chose à savoir, c'est qu'un déménagement, il faut essayer de l'anticiper au maximum et la première astuce que je pourrais te donner, ce serait d'essayer de récupérer des cartons au fur et à mesure du temps. Ceux qui ont des cartons, ça va être essentiellement les commerçants qui vendent des fringues. Donc, il ne faut pas hésiter à toquer à leur porte et à leur dire ben voilà, je m'apprête à déménager dans deux, trois, quatre semaines et puis ben j'ai besoin de cartons si vous pouviez m'aider, etc. La plupart du temps, ils ne vont peut-être pas te dire non. Essaye, essaye. Au pire du pire, la seule chose que tu vas recevoir, c'est un non. Et recevoir un non, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a encore jamais tué personne. Si tu veux y arriver, la première des choses, c'est de demander. Si tu ne demandes pas, tu n'auras jamais rien. Ça, c'est sûr, c'est clair, net et précis. Il faut aussi penser à ne pas demander à un seul commerçant, mais d'essayer d'aller en voir plusieurs. Alors, si tu voulais un petit truc pour essayer d'avoir un endroit où tu pourras en récupérer pas mal, ce serait d'aller dans les zones commerciales. Là où il y a plein de magasins, ça ne sert à rien d'aller là où il n'y en a qu'un seul. Tu vas dans la zone commerciale et puis tu vas faire la tournée des magasins et tu leur expliques. Voilà, normalement, je suis sûr que ça devrait être un moyen très efficace pour arriver à trouver des cartons et arriver à ne pas les payer cher. Il faut savoir une chose, c'est que les cartons, c'est un truc qui coûte une blinde. Vraiment, ça coûte hyper cher. On va sur les sites de bricolage, tu vas regarder mais on est entre 1 et 3 euros par carton. C'est du délire. Il va t'en falloir un certain nombre. Deuxième conseil, c'est de ne jamais déménager pendant l'été. Pourquoi ? C'est parce que c'est le moment où tout le monde déménage. Tu sais, c'est comme les billets d'avion. Si tu les achètes au moment où tout le monde en achète, le prix va exploser. Donc, si tu dois faire appel à un prestataire et que tu ne vas pas déménager seul, forcément, il faut essayer d'éviter la saison estivale. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est de déménager en semaine. La raison à ça, elle est évidente, c'est que tout le monde déménage le week-end. Donc, si tu déménages en semaine, ça va donc te coûter beaucoup moins cher et ça va être beaucoup plus facile et pratique. Le quatrième conseil, tu sais, quand on déménage, on a très souvent du stockage à faire, c'est d'essayer de stocker tes affaires chez un parent, chez un particulier, chez quelqu'un que tu connais et qui va pouvoir en prendre soin. Si tu ne peux pas arriver à stocker d'affaires chez un parent, tu sais, entre deux, etc., le meilleur conseil que je te donne, si tu veux arriver à faire ça pour pas trop cher, c'est de louer un box parking. Je le sais, je suis propriétaire de box, je fais de la location de box, c'est quelque chose qui est très efficace. En louant un box parking, ça va te coûter beaucoup moins cher. Par contre, quand tu t'apprêtes à louer le box parking, ne dis pas au propriétaire du box que tu veux le louer pour une durée courte, ils n'aiment pas ça, ça provoque du turnover. Le box parking, pour ça, c'est efficace. Attention néanmoins, faire attention à louer un box parking dans un endroit qui soit safe. Et quand tu mets tes affaires dans le box, fais attention, regarde autour de toi qu'il n'y a pas de personnes qui t'observent. C'est toujours mieux, c'est toujours préférable. Éventuellement, si tu peux rajouter des points de serrage, c'est quelque chose qui est aussi plus intéressant et mieux. Enfin, une dernière chose, c'est dans ton box parking, évite de mettre des choses de trop trop grande valeur. Les cambriolages, c'est quelque chose qui arrive, c'est une réalité, on ne va pas se mentir. Donc, évitez tout ce qui est de très 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 grande valeur. Si tu as un scooter ou une moto, etc., bon, après, ici, c'est assuré, c'est une autre histoire. Mais si c'est des choses de valeur comme de l'électroménager ou une télé, tu vois, ce ne serait pas très malin de laisser ça dans le box. En tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais. Le cinquième conseil que je pourrais te donner, ce serait de louer ton camion ou ton véhicule de transport via un site de location entre particuliers. Ça te reviendra beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que de louer chez un loueur de camion. J'ai une amie comme ça qui avait une voiture, tu sais, avec une voiture d'entreprise avec deux places à l'avant et à l'arrière. Ça faisait un petit peu comme une fourgonnette. Il me semble que c'était une Renault Express, une vieille Renault Express. Elle habitait sur Bordeaux et elle mettait sa vieille bagnole en location. Eh bien, tous les week-ends, sa bagnole, elle était louée et elle arrivait à gagner un petit peu d'argent avec ça. Si pour autant, tu loues auprès d'un loueur simple, le conseil, ce serait que tu pourrais essayer de louer mais pour un aller simple. Alors par contre, le retour va te coûter de l'argent. Moi, ce que j'avais fait à l'époque quand j'étais allé à Grenoble, c'est que j'avais un copain qui m'avait aidé à finir de charger le camion. Enfin, tout était quasiment chargé. Voilà, j'avais eu des amis qui m'avaient aidé et puis ensuite, il est descendu faire la route avec moi. Voilà, il m'a déposé en quelque sorte là-bas et ensuite, il est remonté tout seul avec le camion. Voilà, quitte à ce que tu lui files un billet à ton ami pour le dédommager ou le dépanner mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Sinon, tu peux peut-être laisser le camion sur place à une agence mais le rapatriement en quelque sorte, ils vont te le facturer. Ça, il faut le savoir. Sixième conseil que je pourrais te donner, c'est d'essayer de profiter des aides financières. Il y a des aides d'État qui ont été mises en place pour essayer d'aider les personnes qui ont besoin de déménager, notamment dans le cadre de leur travail. Ce serait bête de t'en passer, ça existe, c'est fait justement pour pallier à ce genre de problématiques qui sont des problématiques qu'on va connaître de plus en plus. Si tu veux arriver à trouver un boulot aujourd'hui, il faut être prêt à aller le chercher parfois de plus en plus loin. Numéro 7, si tu peux, essaye de ne pas faire appel à des déménageurs professionnels mais de faire ça avec des copains. Bon, c'est là qu'il faut prendre le temps de les appeler et tu sais, ce n'est pas les copains Facebook qui vont t'aider, c'est les vrais, vrais, vrais amis. Ceux que tu sais que tu peux vraiment compter sur eux et en général, les vrais amis, c'est quoi ? Cinq, six personnes, tu vois ? Bon, allez, eux-mêmes, ils vont ramener leurs conjoints respectifs. Allez, ça va t'en faire une petite dizaine. Tu vois, on peut essayer d'arriver à faire des trucs comme ça en appelant les copains, la famille. C'est dans ces vrais moments-là qu'on a besoin d'être soudé, qu'on a besoin d'entraide, qu'on a besoin d'être ensemble. Le huitième conseil, et tu sais, celui-là, il est tellement évident. Moins c'est mieux, moins c'est mieux. Petit, léger, pratique, libre comme l'air. Essaye de revendre avant de déménager tout ce dont tu n'as pas besoin. Débarrasse-toi. Essaye d'avoir le moins d'affaires possible, le moins de meubles possibles. Enfin, le moins possible. Essaye d'avoir ce dont tu as besoin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être tout un tas de trucs dont, en fin de compte, tu n'as pas tant besoin que ça et dont tu pourrais te débarrasser, voire même les revendre et gagner des sous avec. Donc ça aussi, il faut y penser. C'est quelque chose qui est très, très, très important, d'arriver à se débarrasser du superflu et de garder ce qui est vraiment, en fin de compte, essentiel. Plutôt que de clore ton contrat EDF, par exemple, et de réouvrir un contrat EDF, auquel cas, ils vont te facturer des coûts d'ouverture, tu pourrais essayer de faire un transfert. Ça, c'est des petites astuces qui peuvent te permettre d'arriver à gagner des sous. Il faut vraiment essayer de regarder partout et d'être intelligent dans ces cas-là. Dixième conseil, ce serait d'essayer d'organiser un événement, une sorte de teuf pour la crémanière, pour remercier ceux qui sont venus t'aider, essayer d'organiser un truc pour vraiment essayer de souder tout le monde. C'est important. Il ne faut pas l'oublier. Être dans l'humain, c'est hyper, hyper important. Pour résumer cette vidéo, les conseils que je peux te donner afin de déménager sans te ruiner sont les suivants. Récupérer des cartons dans des magasins de vêtres pas déménagés en été, déménager plutôt en semaine. Stocker tes affaires chez un parent ou dans un box parking. Si tu loues à un professionnel, toujours préférez un aller simple ou demander à un ami de tonne. Louer le camion, le véhicule à la casse, essayer de pisser des d'ancières, déménager, se débarrasser des affaires inutiles, faire un transfert de contrat pour les contrats EDF, par exemple, organiser un événement afin de remercier celle de l'aide. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'avais trouvé vraiment cet article sur le site Costockage très très intéressant. Essayer d'avoir des astuces vraiment concrètes pour arriver à faire des vraies, vraies, vraies économies lors de tes déménagements. Une chose, un secret, si on devait prendre un peu de recul et essayer de réfléchir à tout ça, essayer d'anticiper au maximum. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne C'est Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, à me lettre un commentaire, j'y répondrai, je te le promets, et également à t'abonner à la chaîne et cliquer. N'est-ce qu'il n'a pas encore fait ? Enfin, je te rappelle qu'il y a toujours le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques et de recommandations pour arriver à faire des économies au quotidien. Alors voilà, on arrive à Noël et je voulais te donner des astuces pour passer un bon Noël plus simple, moins cher, sans se ruiner, sans que ça te coûte un bras. La première chose à prendre en compte, à mon avis, c'est le fait que Noël est un moment intime en famille. À mon sens, Noël, ça n'est pas une énorme fête comme ça pourrait être le cas par exemple pour le nouvel an. Noël, c'est vraiment quelque chose de simple, quelque chose de vraiment entre nous pour la famille très proche, ceux que tu aimes et à qui tu veux essayer de marquer ton affection, notamment aux enfants, bien entendu. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui va s'inscrire forcément dans la grosse, grosse fiesta. Donc, si tu veux, dans le même ordre d'idée, on n'est pas obligé d'aller à la montagne ou d'aller dans des destinations de rêves pour passer un bon Noël. Et je crois que c'est fondamentalement un des secrets, c'est de se dire que c'est pas parce que tu dépenses plus que tu vas passer un meilleur moment. Et c'est pas non plus parce que tu dépenses plus dans les cadeaux que tu vas montrer aux autres que tu les aimes plus. Si on arrive à décorréler, à casser un peu cette relation entre les dépenses que tu vas faire et la qualité de l'amour, de l'affection que tu vas porter aux autres, si tu arrives à casser cette relation, eh bien déjà, t'auras fait un énorme, énorme, énorme pas et ceux qui reçoivent le cadeau aussi, bien entendu, s'ils sont vexés parce que t'as pas dépensé suffisamment, eh bien à ce moment-là, moi je considère qu'il y a un problème. C'est le cadeau en lui-même qui devrait être important. Pas combien ce cadeau t'a coûté. À la limite, celui qui reçoit le cadeau, en vrai, ça le regarde pas, tu vois. C'est vraiment ça, à mon avis, qui est important, c'est de revenir un peu à ce que devrait être Noël. C'est-à-dire un moment de partage, c'est aussi un moment de recueillement, il faut savoir se dire les choses, un moment de joie où on va peut-être aussi accueillir ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, peut-être aussi avoir une pensée pour eux. La deuxième chose qui est importante avec cette histoire de Noël, c'est de prendre en compte le fait que moins de cadeaux, ça va être moins de dépenses. C'est tout bête, mais on a tous connu dans notre entourage des enfants qui étaient pourrigatés, ce qu'il faut vraiment essayer de faire comprendre. Et ça, c'est peut-être aussi un truc auprès des enfants que tu peux essayer de leur transmettre. ça peut être aussi un moment pour leur faire passer une petite leçon d'éducation financière, c'est que c'est pas la quantité qui compte, mais c'est peut-être aussi la qualité, un vêtement ou quelque chose qui sera plus peut-être utile, mais également beaucoup plus durable que tu vas utiliser longtemps dans le temps que tu seras content de porter parce que tu te sentiras bien dedans ou un jouet avec lequel tu seras content de jouer. Un jeu vidéo peut-être qui aura plein de niveaux et avec lequel tu vas vraiment jouer très longtemps pour le finir, j'en sais rien, tu vois, plutôt que le dernier truc où en fait, tu crois acheter un jeu vidéo mais en fait, il faut que tu rachètes des options pour avoir accès à des bonhommes supplémentaires, etc. La troisième chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à Noël, eh bien, on mange bien, on se fait plaisir, on mange des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger d'habitude. Je pense par exemple à des huîtres, à du saumon, à peut-être du foie gras, tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument anticiper et ça, c'est le maître mot qu'il faut se marquer en rouge clignotant, il faut se le tatouer dans le crâne. Anticiper, c'est le secret pour réussir à payer moins cher tout ce que tu achètes, en fait. En vrai, on ne va pas se mentir, si tu attends la dernière minute pour faire tes courses de Noël, non seulement tu vas avoir du mal à trouver ce que tu cherches, mais en plus, tu vas le trouver à un prix complètement dingue. Tu vas te faire littéralement assassiner, les commerçants le savent. Donc, il ne faut surtout pas attendre la dernière minute pour faire tes courses, il faut absolument anticiper tes achats tout au long de l'année. En fait, quand tu arrives à la période de Noël, eh bien, normalement, tout devrait être quasiment prêt, tu vois, tu devrais déjà avoir les réserves de nourriture qui sont prêtes, les cadeaux qui sont prêts, etc. Plus ou moins, allez, quelques petites dernières choses qu'on va ajuster, mais finalement, c'est quelque chose qui devrait être assez facile. Je t'invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite et dans laquelle je donnais des tas d'astuces pour faire des économies sur la nourriture parce qu'en fait, ça va complètement s'appliquer aux plats et aux fêtes de fin d'année et tu vas trouver des tas d'astuces, de recommandations pour justement beaucoup moins dépenser. Tu pourrais aussi décider d'opter pour des plats moins chers mais faits avec amour. Pour ça, je t'invite tout simplement à taper sur Google repas de Noël pas cher et tu vas voir, tu vas avoir toute une ribambelle de recettes qui vont sortir toutes plus délicieuses les unes que les autres. Une quatrième chose que tu pourrais faire, eh bien tout simplement, c'est de te dire que tu vas lister les cadeaux que tu vas faire auprès de ceux qui t'entourent. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre la fin de l'année et te demander ce que tu vas leur acheter, eh bien ce serait de faire une liste avec tous les noms des personnes à qui tu offreras des cadeaux et de noter qu'est-ce qu'elles aiment. Par exemple, lui, il aime bien les jeux vidéo, elle, elle aime bien les bijoux, elle, elle aime bien les parfums, lui, il aime bien les vêtements, etc. Et au fur et à mesure de l'année, fort de cette liste et de ces informations, eh bien quand tu verras un petit truc ou une opportunité ou quelque chose comme ça qui pourrait être intéressant, eh bien tu pourras pouvoir l'acheter comme ça, eh bien ça va simplifier les choses au moment d'arriver au fait. Et puis en plus de ça, eh bien tu pourras profiter des meilleures opportunités et des meilleurs prix. En fait, ce que je veux bien te faire comprendre, c'est que si t'attends Noël pour acheter des cadeaux, c'est trop tard en fait, c'est avant qu'il fallait le faire. Cinquième astuce, si tu fais tes courses en ligne, eh bien ce serait peut-être de passer par des sites qui sont moins chers. On va pas se mentir, notamment pour les cadeaux, 95% de tout ce qu'on achète, ça vient de Chine. Donc là, peut-être acheter directement sur des sites qui sont sur place, notamment ceux qui ont des entrepôts en France ou en Europe. Merchandise, ça va revenir exactement à la même chose que si tu l'achetais dans le magasin du coin. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que t'achètes le produit dans le magasin du coin qu'en fait, il vient du magasin du coin. On le sait tous, ça vient forcément de Chine aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça pour les produits qui sont manufacturés. Au demeurant, si tu peux acheter local des produits faits en France, évidemment, c'est toujours mieux, ça va moins polluer, ça va soutenir l'économie locale. Donc voilà, ça a que des bons côtés, j'ai envie de dire. Si ce n'est peut-être le prix qui va être un petit peu plus cher, mais là aussi, il y a des choix à faire. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à me le faire savoir en me lâchant un énorme pouce. Il ne faut pas non plus oublier de t'abonner à la chaîne. Trop de personnes regardent encore cette chaîne sans pour autant être abonné. Alors vas-y, clique en dessous, abonnez-vous et puis ça ne te coûte rien et puis ça te permettra vraiment de suivre ce que je fais d'un peu plus près. Et cliquez également la cloche pour recevoir les notifications quand j'ai une nouvelle vidéo qui sort ou quand je m'apprête à faire un live. Je fais des lives en général tous les mercredis soirs, mais parfois, il y a des personnes qui oublient ou qui sont occupées, etc. Au moins, tu pourrais en être averti, tout simplement. Sixième astuce, c'est d'offrir des cadeaux que tu as confectionnés toi-même, le fameux do-it-yourself. Et moi, je pense évidemment à ma maman qui m'a tricoté des pulls pour Noël que j'adore, que je porte et qui sont bien chauds. Et en fin de compte, ce qui est très important pour moi, ce n'est pas tant que ça la valeur pécuniaire du pull, encore que la laine ne se soit pas gratuit, qui est important pour moi, c'est le temps qu'il y a consacré l'amour, tu sais, pour moi avoir quelque chose de chaud que je vais porter longtemps et qui va me plaire. Ça, pour moi, c'est vraiment important parce que je sais qu'il s'agit de cadeaux qui ont été faits avec du cœur. Tu pourrais également envisager d'offrir un cadeau que tu as fait toi-même comme un meuble, par exemple, ou toute autre chose. Si tu ne sais pas quoi offrir que tu pourrais faire toi-même, c'est très simple, il suffit d'aller sur Google et de taper cadeau fait maison ou cadeau do-it-yourself, idée cadeau do-it-yourself et tu vas voir, tu vas avoir toute une idée de cadeau que tu vas pouvoir réaliser toi-même et qui vont te coûter vraiment rien. Septième idée, ce serait d'acheter des cadeaux d'occasion et je pense évidemment aux brocantes, aux vides-greniers ou même à une association comme Emmaüs qui est importante parce que je soutiens vraiment profondément leur valeur et puis peut-être que là, tu vas dénicher la perle rare, un joli vase que tu vas peut-être offrir à quelqu'un, etc. Voilà des bonnes idées et en fin de compte, en plus, c'est vertueux parce que cet objet, il a eu une vie et puis il va avoir une deuxième, une troisième vie. Voilà, moi j'aime bien cette approche, j'aime bien cette idée. Et puis en vérité, ce qui est important, c'est le cadeau que tu vas offrir si tu veux, plus que le coût, le prix que tu l'as payé. Huitième idée, ce serait d'offrir un cadeau qui va se préserver dans le temps, qui va se garder. Je pense par exemple à des objets de collection. Par exemple, tu vois, moi j'avais une de mes frangines, elle m'avait dit pour Noël, les enfants, ils voudraient de l'argent. Je l'ai prise au mot et je leur ai offert des pièces de collection en argent. Et les enfants, ils étaient super contents parce qu'ils n'avaient jamais eu ce genre de cadeau. Ils se disaient ah waouh, c'est un truc super précieux et tout. Donc ils sont super contents, ils vont le garder pendant très longtemps, peut-être qu'ils l'offriront eux-mêmes à leurs enfants. Et si tu veux, moi cette approche, elle me plaît d'offrir quelque chose qui soit durable, comme peut-être un objet de collection ou peut-être également aussi un bijou. Alors si tu veux des pièces de collection que tu aies intéressé, je t'invite à aller sur Gold Avenue. On va voir directement, on va passer de l'autre côté de mon ordinateur et je vais te montrer comment ça se passe. Mais vraiment, ils ont des objets qui sont très intéressants si tu t'intéresses aux pièces de collection. Alors voilà, nous sommes sur le site de Gold Avenue. Tu trouveras un lien dans la description de la vidéo en dessous si ça t'intéresse. En fait, Gold Avenue, ils sont en Suisse et ils vendent de l'or et des métaux précieux. Et nous, ce qui nous intéresse là ici, c'est de voir les métaux précieux sous forme de pièces qu'ils peuvent t'envoyer chez toi. Donc on va regarder avec les petites pièces en argent. Donc là, tu vois toutes sortes de produits. C'est un petit cadeau qui est tout à fait sympa pour marquer le coup. C'est bien. Ça reste des beaux objets qui peuvent s'offrir et qui ont une certaine forme de conservation de la valeur en fin de compte. Voilà, c'est toujours une manière assez sympa de marquer le coup. Alors, ils ne font pas que des pièces, ils ne font pas que des produits en argent, bien entendu. Il y a également des produits en or. Je doute que ce n'est pas le même prix, bien entendu. Mais ça peut être l'occasion, tu sais, pour une communion ou un anniversaire pour les 18 ans, les choses comme ça, un événement un petit peu particulier que tu aimerais marquer. Neuvième idée, eh bien, ce serait d'offrir des cadeaux à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on se dit tous, voilà, on fait un cadeau et chaque cadeau, eh bien, on va lui attribuer un numéro et on va mettre des petits numéros en papier dans un chapeau et chacun à son tour va tirer un numéro à l'aveugle, d'accord ? Et puis, tu vas chercher le cadeau qui correspond à ton numéro. Alors, si jamais il s'agit du cadeau que toi t'avais mis pour l'offrir, eh bien, c'est pas grave, tu remets le numéro dans le chapeau et puis tu en prends un autre. Voilà, une manière très simple d'offrir à chacun des cadeaux mais sans dépasser une certaine valeur. En tout cas, moi, cette idée, elle me plaît beaucoup. Je rajoute une dixième idée bonus en ce qui concerne la décoration de Noël. Eh bien, bien évidemment, t'as qu'à taper également sur Google décoration de Noël fait maison et tu trouveras des tas d'idées pour réaliser des super décos de Noël toi-même sans devoir dépenser beaucoup d'argent. Alors, moi, je vais vous donner cinq manières d'utiliser votre temps de manière intelligente en mettant en pratique des techniques frugalistes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûr et certain que mon dernier conseil, vous ne vous y attendez pas. Vraiment, la base de la base, on y va, c'est parti. Numéro un, une chose que vous avez encore le droit de faire même si notre cher président vous a privé de sortie, c'est d'aller faire vos courses au supermarché et dans ce cas-là, vous pourriez acheter des ingrédients, de la bonne nourriture et vous faire à manger chez vous. Voilà, alors effectivement, vous allez peut-être aller le moins possible au supermarché, c'est sûr, pour être le moins en contact possible avec d'autres personnes mais néanmoins, les supermarchés continuent à tourner donc vous avez du temps. Vous pourriez acheter des produits frais, des produits de qualité, pourquoi pas même des produits bio ou des produits de saison, des produits avec des circuits courts pour essayer de favoriser également l'environnement, de réduire votre empreinte en quelque sorte sur notre belle planète et puis vous faire du bon manger, vous faire des bons petits plats qui vont vous mettre en forme, qui vont vous amener des vitamines, etc. Et puis aussi, qui vont être bons pour votre porte-monnaie parce que si vous ne consommez pas de plats préparés ou de plats cuisinés, que vous prenez le temps de faire les choses vous-même, en règle générale, ça vous coûtera quand même moins cher. Attention, ce n'est pas systématique parce que si vous achetez des produits de luxe pour cuisiner, c'est sûr que ça risquerait de vous coûter plus cher. C'est aussi peut-être le moment d'apprendre à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Au lieu de faire de la cuisine à la va-vite, de faire chauffer un truc vite fait, machin, peut-être vous pourriez prendre le temps de faire des choses un petit peu plus élaborées, voire même d'essayer de vous perfectionner sur certaines recettes. Il y a des sites qui sont excellents pour ça. Numéro 2, cette période de quarantaine en quelque sorte imposée à tout le monde, c'est le moment idéal pour que vous vous mettiez enfin à trier toutes les affaires qui traînent chez vous et dont vous ne vous occupez plus depuis bien longtemps. Vous savez, tous ces vieux bazars, tous ces vieux objets qui prennent la poussière au grenier, à la cave ou dans une pièce qui est vide, c'est le moment de vous y mettre. Alors à ce moment-là, on va essayer de procéder par méthode et d'essayer de faire plusieurs catégories d'objets. D'abord, il y a les objets dont vous avez besoin et que vous utilisez. Réfléchissez-y, regardez chaque objet qui est autour de vous et posez-vous la question est-ce que j'ai besoin ou pas de cet objet ? Est-ce qu'il me sert ? Oui ou non ? S'il ne vous sert pas, à ce moment-là, posez-vous une deuxième question. Est-ce que c'est un objet qui est affectif auquel je tiens ? Est-ce que c'est un souvenir de ma grand-mère peut-être ? Est-ce que c'est la montre de mon grand-père effectivement qu'on ne va jamais jeter ? C'est sûr. Ou est-ce que c'est un cadeau que je ne sais même plus qui c'est qui m'a offert ce truc ? Je ne sais même pas à quoi ça sert. Franchement, on en a plein des trucs comme ça chez nous. Bon, à ce moment-là, vous pouvez les mettre de côté et préparer à vous en séparer. Une fois qu'ils sont mis de côté, il y a plusieurs manières de vous en séparer. La première, ce serait simplement de les prendre en photo et de préparer des annonces que vous allez mettre sur le bon coin. Une autre, ce serait de les vendre dans des brocantes. C'est bien, mais ça prend un peu plus de temps et vous pourriez en tirer un petit peu plus d'argent éventuellement. Une autre chose, ce serait simplement de les donner et simplement, pourquoi pas, les donner à Emmaüs. Emmaüs, c'est une association que personnellement, je soutiens parce que c'est une association d'utilité publique qui aide des personnes qui ont été dans la galère à un moment donné, qui ont eu une galère, un pépin dans la vie et puis qui essayent de s'en sortir. Donc moi, c'est quelque chose qui colle avec mes valeurs et je leur ai donné déjà beaucoup de choses dont je souhaitais me débarrasser mais qui n'étaient pas des objets complètement pourris pour autant. Et puis enfin, il y a toutes les vieilleries qui sont inutilisables et qu'on ne peut même pas redonner pour avoir une seconde vie ou quoi que ce soit. Bon, il ne faut pas hésiter à les lourder. Si c'est cassé, que ce n'est pas réparable, arrêtez de garder. Donc voilà, ça c'est déjà une première chose que vous pourriez faire pour préparer et puis à préparer également ce qu'on pourra appeler votre nettoyage de printemps. C'est le moment idéal, on est en plein dedans. Le point suivant qu'on pourrait faire, ce serait d'appliquer cette même méthode, cet même état d'esprit à vos fringues. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, vous avez vos placards pleins de fringues qui vous servent à que dalle. Vous êtes encombré, c'est un fil à votre patte. À chaque fois que vous partez en vacances, vous ne savez même pas ce que vous allez embarquer tellement vous en avez. Alors qu'en vérité, ce que vous mettez comme vêtements, c'est tout le temps la même chose. Alors on va procéder par étapes, ça va être très simple, vous allez voir. Vous prenez votre placard, vous videz votre placard, vous le mettez sur votre lit. Là, vous allez avoir votre lit plein, plein, plein de fringues. Vous commencez par regarder quels sont les vêtements que vous avez portés sur toute l'année. C'est-à-dire, pour chaque vêtement, posez-vous la question, est-ce que je l'ai porté cette année ou pas ? Si vous n'avez pas porté ce vêtement, à ce moment-là, il y a de fortes chances que vous ne le remetiez pas. Alors que les vêtements que vous avez portés dans l'année, au cours de l'année, il y a de fortes chances que vous les reportiez à nouveau. Donc commencez par sélectionner ces vêtements que vous avez l'habitude de mettre, rangez-les et que vous en aurez besoin parce que c'est ceux que vous portez d'habitude. Pour les autres, ça va être très simple. À nouveau, on va appliquer la même méthode. D'abord, on va se poser la question de savoir est-ce que c'est un truc qui est affectif ou est-ce que ça ne l'est pas ? Si c'est affectif, on garde. Si ce n'est pas affectif, on lourde. Si ce n'est pas affectif, est-ce que c'est en bon état ? Est-ce que c'est juste démodé ? Est-ce que ce n'est plus à ma taille ? Dans ces cas-là, c'est des choses que vous pouvez revendre sans problème. Je vous recite pour ça. Le premier, évidemment, encore une fois, le bon coin. Un autre qui est très, très, très en vogue en ce moment, c'est Vintend. Je vous mets les liens. Vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas encore fait. C'est très simple. Il y a déjà des tas et des tas et des tas, des milliers de gens qui le font. Et puis, c'est un jeu d'enfant. Avec ça, vous allez récupérer un petit peu d'argent. Si vous ne récupérez pas cet argent tout de suite parce que tout est bloqué, c'est la crise, ne vous inquiétez pas. Les annonces, vous pouvez déjà les publier et puis elles seront toujours là plus tard. Vous pourrez même les renouveler. Ça vous permettra de gagner même des petits sous. Il n'y a pas de petits sous. Ça vous permettra de 1. Vider les placards ou de gagner un petit peu d'argent. Enfin, de la même manière, les vêtements qui sont cassés, entre guillemets, qui sont troués, qui sont abîmés, de deux choses l'une. Ou on peut les fixer, les réparer ou on ne peut pas. Si on ne peut pas, à ce moment-là, on lourde. Attention, quand je dis on lourde, on peut quand même leur trouver une deuxième vie. Ça peut faire, par exemple, des chiffons. Des chiffons, c'est toujours utile pour nettoyer. Ça peut faire tout un tas de trucs. Réfléchissez bien, mais des vieux vêtements, avant de les mettre à la poubelle, on peut encore en faire quelque chose. Je vous conseille d'appliquer enfin encore la même chose, la même méthode, mais pour vos livres et vos CD si vous en avez encore. Alors, encore une fois, les livres, c'est pareil. Première catégorie, les ouvrages que je consulte régulièrement. Réfléchissez, mais il n'y en a plus tant que ça, franchement. Deux, les livres qui sont affectifs ou les trucs de collection. Bon, ça, pareil, on ne va pas s'en séparer parce que c'est quelque chose qui est précieux. Numéro 3, tout ce qui ne nous sert à rien, tout ce qu'on n'a pas ouvert depuis un an, tout ce qu'on voit vraisemblablement pas réouvrir demain matin. Lourdez, 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 défaites-vous-en. Peut-être même vous gardez ces livres en vous disant que vous pourrez les donner à vos enfants ou à vos petits-enfants plus tard. Croyez-moi, ils n'en auront rien à faire, ça va les encombrer plutôt qu'autre chose parce que ça n'est plus dans l'air du temps de conserver, de conserver, d'accumuler, d'accumuler. On est au contraire dans l'air du temps où on va essayer de se défaire petit à petit de tout ça pour être le plus possible. Petit, léger, pratique, mobile. Donc, c'est vraiment ça l'idée. On a besoin de s'alléger, on a besoin de tenir toute une bibliothèque dans son téléphone, dans sa tablette. C'est ça l'esprit du temps. Donc, vos vieux livres, d'abord, il y a de fortes chances qu'ils ne soient plus d'actualité ou que le contenu soit peut-être même faux. Si c'est des livres d'école ou si c'est des livres de quand vous étiez à la fac, pareil, vous pouvez oublier. Évidemment, je sais bien que la manière de résoudre une équation n'aura pas changé dans 50 ans, mais néanmoins, les programmes scolaires qui sont expliqués et appliqués dans ces livres ne sont plus du tout d'actualité. Ils sont complètement périmés même. Donc, encore une fois, de cette même manière, n'hésitez pas à vous en défaire. Si jamais, à un moment donné, vous avez besoin de retrouver ce type de savoir, ce type de connaissances dans le futur, croyez-moi, vous n'aurez aucun mal à vous retrouver ça. Enfin, autre chose que vous pouvez faire, c'est revendre ces livres et les CD. Autre chose, pour les revendre, vous pourrez revendre ces articles sur un site qui s'appelle Mobox. C'est un site allemand. C'est très simple. Il y a une application, vous la mettez dans votre téléphone, vous scannez simplement les codes barres et il vous dit à quel prix il est prêt à racheter le livre. Vous mettez ça dans un carton avec une étiquette pré-expédiée, vous envoyez à la boîte et quelques jours plus tard, vous recevez une petite somme d'argent. Vous n'allez pas recevoir grand-chose, vous n'attendez pas à devenir riche avec ça, mais bon, ça permet de vous désencombrer et de récupérer quelques petits sous, ce qui peut être une solution. Sinon, évidemment, si vous voulez récupérer plus d'argent, il y a la solution Le Bon Coin, les brocantes et si enfin, c'est des choses que vous souhaitez donner, moi, je vous conseille de donner à une association comme Emmaüs. Les CD, avant de vous en séparer, je vous conseille de les encoder dans l'ordinateur, de les copier dans l'ordinateur avec la meilleure qualité audio possible, d'accord ? Donc, si c'est des CD que vous voulez les garder dans une bonne qualité, je peux vous donner un petit conseil technique pour ceux qui sont un petit peu geeks. Le meilleur codec que je connaisse et qui soit le plus adapté pour préserver la qualité de votre enregistrement, c'est le codec FLAC. Voilà, donc cherchez, je vous mettrai un lien vers un encodeur audio si vous souhaitez également pour Windows ou pour Mac si vous souhaitez encoder vos disques en format .flac avant de vous en défaire. Enfin, une dernière manière de faire le tri et celle-là, elle est un peu plus original, ce serait de faire le tri parmi vos contacts et vos amis. Vous savez, dans la période un peu bizarre qu'on vit en ce moment ou qui est un petit peu difficile, moi, je pense que c'est un bon moment pour voir qui est là et qui n'est pas là. C'est un bon moment aussi pour vous rapprocher de certaines personnes qui vous sont chères. Dans la vie, les amis, en tout ce qui me concerne, mais je pense que pour vous, ça ne doit pas être vraiment différent, ça tient sur une main, voire même une demi-main. Les amis, les vrais. Les vrais, c'est ceux que, quand on est dans la galère, on peut être sûr et certain qu'ils seront là et c'est ceux aussi qu'on n'a pas besoin d'appeler forcément pendant tous les jours pour être sûr que si on les appelle, ils vont pouvoir répondre et nous écouter et être présents. Ça, pour moi, c'est des amis, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Les amis, la famille, etc. Par contre, les connaissances, ça, on en a un paquet ou des gens qui se prétendraient d'être nos amis et puis qui, au final, quand on est un petit peu dans le besoin, il n'y a plus personne. Moi, je pense que c'est un bon moment pour réfléchir, pour faire le point, pour méditer un peu sur tout ça et puis faire le grand ménage. Essayez d'aller à l'essentiel. Essayez vraiment, vraiment d'aller à l'essentiel et de vous défaire de tout ce qui est superflu. J'espère que ces petits conseils, ces petits tips pour arriver à faire le tri de cinq manières différentes, ça vous aura appris ou donné des idées ou peut-être que ça vous aura même motivé à vous dire « Allez, ça y est, je prends le taureau par les cornes et puis on y va, il est temps de m'occuper de moi. » il n'est jamais trop tard pour vous occuper de vous, il n'est jamais trop tard pour décider que maintenant, c'est le bon moment. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo dans laquelle je vais vous donner 13 techniques qui vont vous permettre d'arriver à faire des économies mais en réduisant notre impact sur l'environnement. La première manière de réduire votre impact sur l'environnement et d'arriver à faire des économies, c'est simplement d'acheter des produits locaux. Et oui, par vos achats, par votre manière de consommer, vous pouvez arriver un impact réel sur l'environnement. Il n'est pas question d'arrêter de se nourrir mais peut-être en réfléchissant un petit peu plus et en consommant des produits de saison et des produits locaux, à ce moment-là, vous vous engagerez dans des systèmes de circuit court qui vont favoriser en plus de ça l'économie locale et donc, c'est un cercle vertueux si vous le préférez. C'est bon pour tout le monde. En plus, si vous choisissez des produits bio, c'est bon pour votre corps en plus d'être bon peut-être pour votre porte-monnaie. Attention néanmoins parce qu'il y a certaines enseignes qui vont augmenter les prix sous prétexte qu'il s'agit de produits bio ou de produits locaux. Donc, attention, regardez bien où est-ce que vous achetez vos produits. Le mieux, parfois, c'est un petit peu l'ennemi du bien aussi. Une deuxième manière d'arriver à faire des économies tout en réduisant votre impact sur l'environnement, ce serait simplement de prendre des douches plutôt que des bains. Ça peut sembler évident et je suis sûr qu'il y a déjà énormément de gens parmi vous qui prennent uniquement des douches et qui ne prennent plus de bains. Bah oui, mais bon, vous savez, il y en a encore beaucoup qui ont l'habitude de prendre un bain plutôt qu'une douche et c'est vrai que ce n'est pas désagréable de prendre un bain. Moi, j'aime aussi prendre des bains mais peut-être pas tous les jours, peut-être une fois par semaine. À vous de voir. Essayez de trouver quelque chose qui soit adapté par rapport à ce que vous aimez, par rapport à vos besoins parce qu'il n'est pas non plus question que vous souffriez d'un quelque manque en quelque sorte mais peut-être si vous arriviez simplement à changer quelques petites habitudes comme ça, et bien ça pourrait être bon pour vous et bon pour la planète en plus d'être bon pour votre porte-monnaie. Numéro 3, essayez d'utiliser le moins possible votre véhicule. Numéro 4, si vous avez un jardin, et bien faites un potager. Et oui, ça c'est un bon moyen d'arriver à produire des bons légumes, des produits que vous connaissez et qui vont vous faire du bien, qui seront plein de bons minéraux, de bonnes vitamines pour votre corps et également, ce sera très très bon pour votre porte-monnaie. Si vous êtes en appartement, et bien il y a quand même des possibilités. Vous pouvez vous renseigner sur les techniques de permaculture, les techniques pour cultiver quelques fruits ou légumes ou des tomates en pot. C'est possible et puis c'est intéressant aussi, ça vous permettra d'avoir des bons produits à la maison. Numéro 5, si comme moi, vous êtes un gros buveur de café, et bien n'hésitez pas à investir dans une petite cafetière. Vous savez, ces cafetières à pompe ou les cafetières italiennes, et bien c'est super parce que ça consomme très peu d'énergie. En fin de compte, il vous suffit de chauffer de l'eau avec une bouilloire et puis comme ça, vous aurez la capacité de vous faire du café sans avoir à acheter de filtre, sans évidemment ces machines à capsules qui polluent énormément et super chères. En plus, c'est vrai que le pas mauvais, mais franchement, à la longue, moi les expresso, j'aime bien boire autre chose aussi. Donc n'hésitez pas, revenez à des choses simples, less is more. Je vous l'ai déjà dit, moins vous en avez, plus vous êtes libre, plus vous pouvez faire ce que vous voulez. Faites-vous à manger, arrêtez d'acheter des choses toutes faites. Faites-vous à manger, apprenez à cuisiner, même des choses toutes simples. Le soir, moi par exemple, je mange souvent de la salade. Ma salade, j'achète de la salade et puis je coupe quelques légumes, concombre, tomate, etc. Avec quelques oignons, je mélange tout ça. Je me fais une petite vinaigrette en mélangeant un petit peu de moutarde avec un petit peu d'huile et un petit peu de vinaigre balsamique. Et avec ça, je mélange, je rajoute un tout petit peu d'eau et hop, ça me fait une super salade, c'est formidable et j'adore ça. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Si moi j'arrive à le faire, vous devez pouvoir y arriver aussi parce que croyez-moi, je ne suis pas un champion de cuisine. Vraiment. Numéro 7, buvez de l'eau du robinet. On a de la chance en France, on a une eau du robinet qui est exceptionnelle, qui est vraiment très très bonne. La preuve, c'est qu'on vend notre eau dans le monde entier. Si vous avez un peu peur, n'hésitez pas à utiliser une cara filtrante ou éventuellement rajouter un système de filtre sur le point où vous vous alimentez en eau. Ça, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Si vous trouvez que votre eau, elle a un goût légèrement chloré, ce qui est possible, à ce moment-là, il vous suffit de la mettre dans une carafe et le goût va s'évaporer. Mais franchement, en général, à part quelques endroits, mais en France, on a une eau du robinet qui est excellente. Pensez aux quantités de plastique monstrueuses qui finissent dans les océans, c'est colossal. Si vous avez une voiture et que vous êtes obligé d'utiliser votre voiture, forcément, je vous conseille vraiment de respecter les recommandations d'entretien. Une voiture qui est correctement entretenue, c'est une voiture qui pollue moins, qui consomme moins. C'est bon pour votre porte-monnaie et c'est bon pour l'environnement. Un autre conseil pour la voiture, relax, apprenez à anticiper et soyez cool, 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 cool. Ça ne sert à rien d'appuyer sur le champignon parce que dans ces cas-là, vous consommez beaucoup de carburant et vous polluez et vous abîmez le véhicule. C'est la totale. Donc, plus vous êtes cool, plus vous arrivez à anticiper à ce moment-là, moins vous arriverez à consommer d'essence en fin de compte et plus vous ferez d'économie de carburant. Et vu les prix des carburants, conseil numéro 10, apprenez à vous passer du superflu des choses. Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet, de ce gadget ? Est-ce que ça va m'apporter de la joie ? Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que je vais le conserver ? Comment je vais l'utiliser ? Est-ce que je vais pouvoir éventuellement le revendre ? Est-ce que ça m'apportera encore du bonheur, de la joie dans un an, dans deux ans ? Essayez d'éviter au maximum les achats compulsifs. Pour ça, une bonne technique, notamment quand vous faites vos courses, c'est d'anticiper au maximum et de faire des listes. Vous arriverez à faire des économies qui sont vraiment importantes et à ne pas acheter des choses inutiles qui ne vous apportent pas vraiment de bénéfices au quotidien. Si vous avez la chance de prendre des vacances de temps en temps, alors essayez peut-être d'en prendre un petit peu moins, mais d'en prendre plus longtemps. Si vous arriviez à concentrer tout ça et à partir un long moment quelque part, et bien forcément, vous réduiriez votre déplacement, vos déplacements. Et donc, de cette manière, vous réduiriez également les coûts de transport. Essayez peut-être de voir avec votre employeur si c'est possible. Essayez au maximum de mettre votre linge dehors pour qu'il sèche. Et oui, si vous ne vous servez pas de votre sèche-linge, si vous arrivez à vous en passer, et bien de la même manière que le lave-vaisselle, ça va être un appareil très énergivore, très cher et très fragile en fin de compte, dont vous pourriez arriver à complètement vous passer. Est-ce que vous en avez vraiment besoin ? C'est ça la question qui vous vous posez. Faites votre vaisselle à la main. Et pourtant, tel que vous me voyez, je vous assure, je déteste faire la vaisselle. C'est vraiment quelque chose dont j'ai horreur. Et bien, vous savez quoi ? J'ai pris l'habitude de me forcer et puis de me passer du lave-vaisselle. Donc, je prends mon éponge, je rince mes assiettes et puis finalement, c'est très vite réglé. À ce moment-là, forcément, des économies d'énergie, des économies d'électricité, des économies d'eau et puis, des économies parce que vous n'avez pas acheté un appareil qui pollue, qui prend de la place. En plus, c'est gros une machine à laver. Laisse s'ils morts. Encore une fois, je vous le dis, moins on en a, plus on est libre. Ça aussi, c'est intéressant. Pensez-y et ça vous permettra de vraiment grandement réduire votre impact sur l'environnement. Essayez de faire du camping. Bah oui, le camping, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Vous êtes dans la nature. Si vous avez des enfants, en plus pour eux, c'est génial. C'est une super expérience d'apprendre à monter la tente, de se réveiller le matin avec des petits oiseaux, etc. Donc ça, c'est vraiment super. Attention, il y a camping et camping parce que vous savez, il y a ces campings un petit peu grosses machines qui louent des gros mobilhommes où tout est vraiment empilé, vous savez, un peu à l'américaine. C'est très très à la mode. Aujourd'hui, moi, je parle du camping un petit peu plus traditionnel dans lequel vous allez prendre votre tente et puis faire du vrai camping, je ne veux pas dire sauvage parce que ce n'est pas très autorisé en plus, mais un petit peu plus proche de la nature, un petit peu plus loin des grosses machines et essayez de retrouver les choses vraies, essayez de vous reconnecter avec votre environnement. En plus, franchement, un emplacement pour une tente pour la nuit, ce n'est pas ce qui va vous ruiner. Ma grand-mère me dirait « Et comment on faisait dans le temps quand on n'avait pas ça ? » Eh bien, en fin de compte, c'est ça peut-être les questions qu'il va falloir se poser aujourd'hui. Comment faisaient nos anciens ? C'est peut-être ça au fond la leçon qu'il faudrait arriver à tirer, l'enseignement qu'il faudrait essayer à apprendre de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Comment faisaient nos anciens ? Essayons de revenir à certaines de leurs pratiques, peut-être pas toutes, évidemment, je ne dis pas de revenir non plus à l'âge de pierre, mais peut-être en apprenant à nous passer de certaines choses, on pourrait essayer aussi de revenir à ce qui est essentiel au fond, la vie, les moments, les gens, les expériences, plutôt que d'essayer vouloir avoir plus, plus, plus pour avoir quoi à la fin. Vous ne vivrez pas deux fois et il n'y a pas de plan B. Il est temps de changer. C'était Jérémy, cette chaîne s'appelle Frugalisme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des pouces, à me mettre un commentaire, je vous promets que j'y répondrai et également à souscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour être tenu au courant des nouvelles vidéos en cliquant la cloche. N'hésitez pas non plus à télécharger votre exemplaire du guide des meilleures techniques frugalistes.